DIE, DIE, DYNAMITE Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché Je dois tout recommencer, la vidéo je l'ai effacée Oui, vous l'avez remarqué, le dernier débunkage et pénitence a disparu Ce n'est pas YouTube qui l'a supprimé, c'est moi Parce que l'auteur de la vidéo que je débunkais a décidé de retirer sa propre vidéo Donc ma vidéo n'a plus vraiment de raison d'exister Donc débunkage et pénitence visiblement a cet effet Qu'on arrive à faire changer d'avis les gens Je ne m'y attendais pas, mais bref, du coup il faut que je recommence Parce qu'il n'y a plus que 13 stations à ma pénitence Donc il faut bien que je refasse ma 14ème station Je croyais m'en être débarrassé Bonjour à toutes et à tous Bienvenue donc pour débunkage et pénitence Si vous êtes nouveau sur la chaîne, débunkage et pénitence C'est surtout à propos de la pénitence, pas tellement à propos du débunkage Je m'inflige des contenus tellement horribles, tellement redondants Pas intéressants en fait Que le côté débunkage finalement, ce n'est pas ça qui est drôle Ce qui est drôle c'est de me voir souffrir Voilà Donc bienvenue pour débunkage et pénitence La série de vidéos sur Entre Actes Sciences Où je suis mal poli, malveillant Et où je débunk à peine des contenus qui sont horribles à regarder Donc je pars avec un énorme a priori sur les contenus que je m'inflige Parce que c'est le but C'est le but, c'est des choses dont je dois être au courant en fait Je m'inflige des choses dont je dois être au courant Mais je ne veux pas Et là aujourd'hui on va s'infliger l'effondrement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin Parce que c'est important de préciser de Charles Darwin Rien que sur cette page il y a à boire et à manger Je rappelle les deux règles de débunkage et pénitence Il faut que la vidéo ait plus de succès que les vidéos moyennes de ma chaîne Donc là on est sur 81 000 vues C'est rare quand j'atteins les 81 000 vues Très honnêtement Je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé mais c'est rare De toute façon l'effondrement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin Elle existe en un millier d'exemplaires sur internet C'est la vidéo créationniste C'est le boss final du créationnisme sur Youtube Elle existe en milliers d'exemplaires A chaque fois Youtube la supprime Elle repope ailleurs C'est une hydre Vous coupez une tête il y en a 5 qui repoussent Donc en tout elle doit avoir des millions de vues Cette vidéo Vous l'avez forcément vue Vous en avez forcément entendu parler Vous avez forcément vu une version abrégée Qui s'appelle L'effondrement de la théorie de l'évolution en 11 minutes C'est un petit extrait de cette vidéo là De ce documentaire là Elle est publiée sur une chaîne qui s'appelle Capitaine Albator Qu'on a déjà vue dans Débunkage et pénitence Mais ce n'est pas lui l'auteur de ce documentaire Vous allez voir que c'est un VHS rip dégueulasse Qui confirme Enfin qui illustre Qui ne confirme rien Mais qui illustre parfaitement Ce que je n'arrête pas de répéter à longueur de temps Qui est le créationnisme utilise des arguments usés C'est du créationnisme des années 70 Tout est repompé Tout le créationnisme sur internet est repompé Du créationnisme chrétien des années 50 Nord américain Il suffit d'ouvrir N'importe quel livre de Richard Dawkins Même ceux des années 70 Pour avoir un débunkage de tout ça Pareil pour Dieu, la science et l'épreuve D'ailleurs J'en profite Je ne ferai pas un débunkage et pénitence Sur Dieu, la science et l'épreuve Parce que j'ai déjà lu Le passage Au moins le passage sur la biologie Ma tolérance à la douleur A ses limites tout de même Donc Dieu, la science et l'épreuve Je ne vais pas en faire un débunkage et pénitence Parce que J'ai déjà J'ai déjà lu le truc Donc ça tue un peu le concept De débunkage et pénitence Qui est que je m'inflige des choses Que je ne veux pas m'infliger Là en l'occurrence Je me le suis déjà infligé Parce que j'en avais envie Et donc J'espérais y trouver des arguments Puisque le livre est censé être nouveau J'espérais y trouver des arguments nouveaux Et bien non Idem Vous prenez n'importe quel livre De Richard Dawkins Vous prenez n'importe quelle vidéo N'importe quelle De mes débunkages et pénitence Sur n'importe quel contenu créationniste Vous y avez un débunkage D'absolument tout ce qu'ils disent C'est des arguments usés Le créationnisme C'est des arguments usés C'est pour ça Que je comptais arrêter Débunkage et pénitence Après la quatorzième vidéo Mais je ne peux pas Parce qu'elle a été supprimée Parce que je me suis supprimé Comme un Comme un teubé Ouais Comme un teubé J'essaye encore d'être un peu poli maintenant Parce qu'il peut y avoir des nouveaux Sur la chaîne Qui ne connaissent pas Débunkage et pénitence Je vais avoir un langage chartier Il est possible que je m'énerve Beaucoup Une heure de vidéo Une heure de vidéo C'est On est parti Si on applique le principe D'asymétrie de Brondolini J'en ai pour 4 heures A débunker cette daube Ça va être long Ça va être long Rien que Regardez rien que ça Rien que le titre Donc je disais Vous avez deux Charles Darwin Donc déjà On admet On admet sans aucun problème Qu'on va se focus Sur Charles Darwin Et sa théorie de l'évolution A lui Alors que sa théorie de l'évolution A 150 ans Elle est loin d'être A jour On admet déjà Qu'il n'y a que la sélection naturelle Dont on va parler Alors qu'il y a plein de mécanismes Dans la théorie de l'évolution La sélection naturelle Ne justifie pas tout Dans la théorie de l'évolution Ce n'est pas le seul mécanisme Que la théorie de l'évolution Que la théorie de l'évolution propose Mais on va se focuser Sur la petite partie Que Charles Darwin a fait Parce que c'est facile C'est facile de critiquer Un truc qui a été fait Il y a 150 ans Bande de blaireaux Bah oui Quand on n'a pas d'argument Bah on sélectionne La partie qu'on est capable De critiquer Bah oui évidemment Si ça a été fait Il y a 150 ans C'est facile à débunker Bah oui La théorie synthétique De l'évolution Ça vous dit quelque chose Vous savez La version moderne De la théorie de l'évolution Celle où on a inclus L'épigénétique La sélection sexuelle La dérive génétique La pan Enfin Tous les principes De la génétique des populations Qui n'existaient pas A l'époque de Darwin Darwin ne connaissait même pas La génétique tout court Je veux dire Donc bref On a tellement On a tellement Progressé En matière de connaissance Sur la théorie de l'évolution Maintenant là On va rester sur Charles Darwin Parce qu'on aime bien Taper sur Charles Darwin Parce qu'on est des On est des créationnistes Chrétiens Alors on aime bien Taper sur le Messie Bah oui mais Vous êtes convaincus Que Charles Darwin Est le Messie De la théorie de l'évolution Ce n'est pas le cas Et même s'il y a des gens Qui vous ont fait croire Que c'était le cas Bah ces gens Se sont trompés Bref Donc il y a à boire Et à manger Sur cette Voilà Des Illuminati En veux-tu en voilà Sur la miniature Donc on va encore bouffer Du complot Evidemment Il y a du complot Je rappelle que dans le monde Il n'y a que 20 pays Sur tous les pays du monde Il n'y en a que 20 Dans lequel la théorie De l'évolution Est généralement admise Par plus de 50% De la population Je parle même pas De tout le monde Est évolutionniste Je dis juste Il n'y a que 20 pays Dans le monde Où plus de 50% De la population Pense que la théorie De l'évolution Est la meilleure explication Qu'on a à la biodiversité 20 pays C'est pas beaucoup C'est très peu Il n'y a pas la Chine Ni l'Inde Dans ces pays Je précise immédiatement Il n'y a ni la Chine Ni l'Inde Dans ces 20 pays Ça vous donne une idée De à quel point Waouh Le complot mondial Le complot mondial Pour que la théorie De l'évolution Non les créationnistes Sont très 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 largement Dominants dans le monde Mais alors genre Beaucoup On en avait parlé On a déjà expliqué tout ça Avec des sources Dans une vidéo Qui s'appelle Le dessin intelligent Donc je vais pas revenir là dessus Donc non Le monde est créationniste Le monde est créationniste Et j'ai déjà mis mon petit pouce Vers le bas Évidemment Par principe Par principe Parce que je Et je m'attends donc A faire mon grand bingo Du créationnisme Bas de plafond A savoir Les mutations bénéfiques Ça n'existe pas Grand classique Les mutations Ça peut pas être bien C'est les mutations C'est les gens Qui ont trop regardé X-Men Tu vois Qui croient Qui croient que la génétique Ils ont vu X-Men Donc ils comprennent La génétique Non Les mutations bénéfiques Ça existe Les amylases Qui vous permettent De digérer l'amidon Ce qui vous permet De digérer le lait Aussi Ce sont des mutations bénéfiques Qui ont eu lieu Les Qu'est-ce qu'on a d'autre Bah Tenez Le meilleur exemple que j'ai C'est toujours La drépanocytose La drépanocytose Qui est provoquée par Qui est donc une maladie Du sang Provoquée par une mutation Mais qui vous protège Aussi de la malaria Si vous vivez dans un milieu Riche en malaria Donc en fait La polarité D'une mutation A savoir Est-ce qu'elle est bénéfique Ou maligne Bah ça dépend pas De la mutation En fait C'est pas intrinsèque A la mutation Ça dépend de l'environnement Tout dépend de l'environnement C'est-à-dire que la même mutation S'il y a une mutation Qui vous rend Qui vous rend pas albino Parce que l'albino C'est quand même dur De survivre On va dire à l'état sauvage En étant albinos Mais S'il y a une mutation Qui fait que Vos parents étaient noirs Et que votre peau devient blanche Dans ce qu'on appelle Du leucistisme Du leucistisme Si vous êtes leucistique Vous allez avoir Un inconvénient Si vous vivez Sous le soleil brûlant D'Afrique Par contre Si vous vivez Dans les contrées Si vos parents Ont émigré en Suède Par exemple Bon bah clairement Ça marche Vous voyez C'est une question L'environnement C'est une question D'ailleurs vous allez avoir Un avantage sur vos parents Qui est que vous allez mieux Absorber Le peu de rayons UV Enfin le peu de rayonnement solaire Qui arrive sur vous Et du coup Vous allez mieux synthétiser La vitamine D Donc vous voyez La même mutation Son avantage Va dépendre de l'environnement Donc on va retrouver Ce grand bingo De la mutation bénéfique Ça n'existe pas Je suis sûr Qu'on va retrouver Le fameux C'est la sélection naturelle Ou rien Alors que c'est pas vrai La théorie de l'évolution Ne postule pas Que c'est la sélection naturelle Ou rien Il y a plein d'autres mécanismes Que la sélection naturelle L'effondrement De la théorie de Darwin Me fait penser Qu'on va évidemment Se limiter A un nombre de piliers Assez limité La paléontologie A priori La paléontologie Va avoir un rôle Prépondérant A vue de miniatures Non Mais trêve de bavardage Parce qu'on a du boulot Commençons 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 J'ai vraiment pas envie De cliquer sur ce Sur ce truc Ah oui Et puis Je reste en mode blanc Comme ça Le contour blanc Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'il n'y a que moi qui souffre Vous allez morfler On va peut-être mettre en accéléré On va accélérer un peu La qualité Regardez ce VHS trip A 360p C'est horrible Vitesse de lecture Normal On va mettre en 1.5 Et on va voir On va voir C'est un peu rapide C'est un peu rapide En 1.25 En 1.25 Déjà Déjà on commence Par un truc Que je déteste Le storytelling Au lieu de commencer De s'être direct Dans le pâté Tu vois On te raconte Une histoire de merde Une anecdote à la con Tous les youtubeurs font ça Et je trouve ça horrible A chaque fois Je trouve que c'est une torture Là je m'attends à entendre Après ça Je m'attends à attendre Nord VP Merde Au fait Est-ce que je vous ai parlé De Nord VP Merde Tu vois Après la petite anecdote Pourrie qui sert à rien Au début Nord VP Merde Retour au sujet Abonne-toi Mets la cloche On repère encore Déjà Donc on commence Par du storytelling A la con Alors ça C'est un peu Je pense que cette rencontre De Pajaro Dune A été un moment décisif Pour beaucoup d'entre nous Chacun se posait des questions Sur la théorie de l'évolution Et chacun a apporté Ses idées personnelles Au débat Ce qui nous a permis Subitement d'aborder les choses Avec un regard tout à fait neuf Evidemment Ça a été pour moi Une période très intense De ma vie Un grand moment Un grand moment Du bingo créationniste Evidemment C'est C'est la sortie de contexte Le truc préféré Des créationnistes C'est Stephen J. Gould Ils adorent citer Stephen J. Gould Donc Stephen J. Gould Qui a proposé La théorie des équilibres ponctués A de fait Beaucoup critiqué Le gradualisme philétique Ce qu'il appelait Le gradualisme philétique C'est à dire Ce qu'il appelait Non en fait Ce qu'on appelle Le gradualisme philétique Et ce que lui appelait Le darwinisme du coup Donc il a beaucoup Critiqué le darwinisme Dans le sens Gradualisme philétique Et de fait A chaque fois qu'il disait Non le gradualisme philétique Ça marche pas Ce sont les équilibres ponctués Qui marchent bien Bah les créationnistes Ils ont juste gardé La partie de la phrase Où il disait Le gradualisme philétique Ça marche pas Vous voyez Ils le disent Docteur Stephen J. Gould Le gradualisme philétique Ça marche pas Donc là on nous montre Une réunion Alors même en admettant Que ces gens soient Effectivement des experts En théorie de l'évolution Mais honnêtement Je reconnais aucun nom Pour l'instant Donc après C'est peut-être ma propre ignorance Je vais pas confondre Ma propre ignorance Avec un fait avéré Mais même en admettant Que tous ces gens Sont des experts En théorie de l'évolution Vu qu'on est sur Un documentaire créationniste On est en droit De se demander Est-ce que ces phrases N'ont pas été prises Hors contexte Est-ce que ces gens Ne se sont pas réunis Pour parler Effectivement De moderniser La théorie de l'évolution Parce que quand même Bah à l'époque On avait cette émulsion Avec le gradualisme Avec le gradualisme philétique Qui était remis en question Par Stephen J. Gould On avait Cette émulsion Dû à la découverte Dans les années 80 Je parle Dans les années 80 On a eu La théorie d'Alvarez Des Alvarez Qui a remis Au goût du jour Le catastrophisme Encore une fois Ça va de pair Avec la remise en question Du gradualisme philétique Si d'un seul coup On admet Que les catastrophes Peuvent jouer Un rôle majeur Dans l'évolution Des espèces Faut remettre en question Les modèles On avait La génétique des populations Qui était née On commençait A cette époque A séquencer des gènes Donc on découvrait des choses C'est par exemple A cette époque là Que les premières Dans les années 80 Que les premières analyses génétiques Ont commencé à retrouver Des groupements chelous Au sein des mammifères Par exemple Les afro-terres Pour ceux qui connaissent Ça vient des années 80 Donc oui Évidemment que La théorie de l'évolution Étant une théorie scientifique Elle se remet en question Contrairement Au Reli Au reliquoi Au reliqui On continue Il me semblait Qu'il y avait là Quelque chose De bien plus satisfaisant Intellectuellement Que ma perspective précédente En y repensant aujourd'hui Je crois que cela M'a motivé A regarder de plus près L'épreuve Et à comprendre Vers quoi elles aboutissent Pour l'instant Ce qui est dit Il n'y a rien de problématique Personnel Aucune discipline C'était la naissance D'une communauté De scientifiques Qui désire Désormais se pencher Sur le mystère fondamental De l'origine de la vie L'origine de la vie Autre Grande partie Du bingo créationniste Ce dramatisme Ça aussi C'est un truc Qui me gaffe Dans les documentaires Les mises en scène dramatiques Gros Gros truc Du bingo créationniste Effectivement L'origine de la vie La théorie de l'évolution N'explique pas L'origine de la vie Va falloir vous le rentrer Dans le crâne Les créationnistes Mais genre Bien La théorie de l'évolution N'explique pas L'origine de la vie Elle explique L'origine De la biodiversité Depuis Que les mécanismes Évolutifs Genre la sélection naturelle Entre autres Existe Or Avant qu'il y ait Enfin je veux dire L'origine de la vie Elle-même Ne fait pas partie Des choses qui étaient Sous l'effet De ces mécanismes là L'origine de la vie Elle-même Obéit à des lois Strictement biochimiques Pas biologiques L'origine de la vie C'est une question De chimiste Ce n'est pas une question D'évolutionniste On est hors Du champ de compétence De la théorie De l'évolution Avec l'origine de la vie Ça faut vous le rentrer Mais genre dans la tronche Ça veut pas dire Que les évolutionnistes Ont aucune idée De comment la vie Est apparue On a même des idées Très très nettes De comment la vie Est apparue On sait Que des chaînes D'acides aminés Enfin on sait Que les acides aminés Et même des chaînes D'acides aminés Peuvent se former Dans des météorites Donc genre L'environnement Le plus pourave Au monde C'est dans le vide Spatial C'est exposé A tous les rayonnements Il n'y a pas d'atmosphère Pour les protéger Rien Et pourtant On a quand même Des chaînes d'acides aminés Qui se forment Dans les météorites Et ça J'en avais parlé Dans un paléonews Récent Ce paléonews là Le paléonews Numéro 32 Non Le papa de Lucie N'est pas mort Vous allez voir A partir de 11 minutes Aidé Je commence à parler De Dieu La science Et les preuves Et justement Je vous montre Les fameuses preuves De ce qu'on appelle La biogénèse Donc la biogénèse Qui est la théorie Scientifique De l'apparition De la vie A partir de la non-vie A partir du minéral Enfin En l'occurrence Pas du minéral Parce que le minéral C'est non-carbonique Donc à partir Du biochimique Et donc Je vous montre Des articles Des vraies revues scientifiques Des vrais articles De revues scientifiques Prestigieuses Comme Nature Communication Où on vous dit Qu'on identifie Une diversité Bah ici En l'occurrence C'est même pas Des acides aminés Ici ce sont Des acides nucléiques Donc les composants De l'ADN Retrouvés dans des météorites Donc on retrouve Des composants de l'ADN Dans les météorites Et on retrouve Ces composants de l'ADN Qui peuvent s'assembler Ici C'est ce que décrit Cet article Ces composants de l'ADN Peuvent ensuite Former des polyribonucléotides Hein Donc De l'ADN Ou de l'ARN Par exemple Sur Des roches volcaniques Les roches volcaniques Servent de catalyseurs A A l'ADN Et l'ARN Aux chaînes De ribonucléides Donc en fait On n'a pas besoin De la théorie de l'évolution Jusque là C'est de la biochimie De base Aucun de ces gens Là n'est évolutionniste Aucun de ces gens Dans les auteurs De ces articles N'est un biologiste Même Ou un paléontologue Ou n'importe quoi Donc il faut bien Vous rentrer dans la tête Que il n'y a pas C'est pas Le domaine De la théorie De l'évolution D'expliquer L'origine de la vie Mais évidemment Les créationnistes Eux ça les arrange pas Eux ce qu'ils veulent C'est dire Les évolutionnistes N'y connaissent rien Les évolutionnistes Ne peuvent pas expliquer Si ils ne peuvent pas Expliquer ça Bah non On ne peut pas expliquer ça Parce que ce n'est pas Notre domaine Ce n'est pas notre domaine De compétence Allez parler à un biochimiste Par contre là Il vous répondra Et ces arrêts sur image Me font vraiment une tronche Donc je m'en vais Voilà Mais ça ça fait partie Du grand bingo créationniste Et de manière générale D'ailleurs les créationnistes Ont très très peur Du coup qu'on enlève à Dieu C'est parce qu'évidemment Il y a ça aussi Derrière le créationnisme Le créationnisme Il n'est pas innocent Il a un but Ce créationnisme Et ce créationnisme En particulier là Quand on est sur du créationnisme Nord américain À bas de plafond C'est évidemment De promouvoir la religion Il y a certains créationnistes Qui vont plutôt essayer De promouvoir Leurs idées ésotériques Sur l'origine extraterrestre De la vie Mais bon La plupart des créationnistes C'est quand même Pour promouvoir leur religion Qu'elle soit chrétienne Musulmane Je ne suis pas très au courant Des créationnismes Juifs et bouddhistes Mais il n'y a pas de raison Qu'ils n'existent pas Même s'ils sont moins Même s'ils ont beaucoup moins De publicité Soyons tout à fait honnêtes Mais ces créationnismes Ils ont un but Contrairement à la théorie De l'évolution La théorie de l'évolution N'a pas d'autre but D'exister qu'elle-même Que la compréhension De l'origine De la biodiversité Un agenda politique Derrière la théorie De l'évolution Même si c'est ce qu'on va Essayer de vous faire croire Dans ce reportage J'en suis sûr Dans ce documentaire Pardon A chaque fois je dis reportage Donc on va essayer De vous faire croire Qu'il y a un agenda politique Il n'y en a pas Il n'y en a pas L'argent et le pouvoir Les chercheurs Ils ont de l'argent Et du pouvoir Lol 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 Et donc oui La religion Est la motivation Ultime De tous ces créationnismes C'est On va essayer De redonner Son pouvoir Créateur A Dieu Finalement Parce que La théorie de l'évolution Elle dit quand même Que la genèse Bah c'est caca Ça c'est pas produit Bon Il y a encore des gens Pour croire la genèse Littéralement Visiblement On est en 2022 Et il y a encore des gens Pour lire le récit De la genèse En six jours Rien d'autre Il a tout créé Il y a encore des gens Pour croire ça littéralement Il y a encore des gens Pour croire que Le premier être humain A été sculpté A partir de la glaise Et encore Se foutre de la gueule Des évolutionnistes Quand on parle D'abiogénèse Ça c'est Moi je trouve ça Formidable Moi je trouve ça Parfait C'est les mecs Ils regardent la biogénèse Ils se marrent Mais à côté de ça Ils vont croire littéralement Que l'homme a été sculpté Dans la glaise L'homme Pas la femme D'ailleurs La femme Elle a été clonée Avec une côte de l'homme Bref 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 Donc Et puis vous avez L'intelligent design Avec lequel Je n'aurai aucun problème L'intelligent design Le dessin intelligent En français Qui est donc Non on ne croit pas Littéralement Le récit de la genèse Donc c'est quand même Un progrès Sur le créationnisme Cru C'est un petit progrès Et ce dessin intelligent Lui Il postule que Oui l'évolution a lieu Mais c'est L'évolution a lieu Mais c'est Dieu Qui pousse les espèces A évoluer Généralement ça s'accompagne D'un finalisme Assez Outrageant Le summum Le sommum de ce finalisme Étant Donc le finalisme C'est quand vous dites Le nez existe Pour porter les lunettes C'est du finalisme C'est de vous donner Un but A quelque chose Qui n'a pas de but Et donc le sommet De ce finalisme C'est de dire Que finalement Toutes les espèces Évoluent vers l'homme Parce que Enfin que l'évolution N'a eu lieu Que pour que l'homme Apparaisse Encore une fois l'homme L'homme avec un grand H Ils sont peut-être Un peu plus modérés L'humain est donc Au sommet de l'évolution Puisque le choisi de Dieu Evidemment Et je n'aurai donc Pas de problème Avec l'intelligent design Si l'intelligent design Ne se faisait pas Ne se travestissait pas En théorie scientifique Si vous voulez Si c'était juste Une opinion comme ça Bon On s'en fout Je veux dire Mais non Ils essayent de s'institutionnaliser En science C'est tenant Du dessin intelligent Et là J'ai un problème Là j'ai un problème Parce que basiquement J'ai une théorie de l'évolution Qui est une voiture Et qui roule très bien Toute seule Voilà J'en connais les rouages Je sais comment elle marche Je sais que Je sais que Si je la démarre Elle va rouler tout droit Et donc les tenants De l'intelligent design Eux ils croient En la sainte roue de vélo Et ils veulent absolument Inclure une roue de vélo Dans ma bagnole Qui roule déjà Très bien toute seule Et ils arrivent pas A comprendre Ces tenants De l'intelligent design Les créationnistes En général Donc la roue de vélo C'est Dieu Evidemment Donc la sainte roue de vélo Dieu Ils essayent d'inclure ça Dans ma bagnole Et ils arrivent pas A comprendre Pourquoi on leur dit Mais non Explique moi au moins Pourquoi tu veux ajouter Une roue de vélo Et eux tout ce qu'ils disent C'est ben non Mais la roue de vélo Elle est là Il faut la mettre quelque part C'est la sainte roue de vélo Tu peux pas faire sans Ben oui mais Fous toi la au cul Ta sainte roue de vélo Je veux dire On en a pas besoin La voiture elle roule Très bien toute seule La théorie de l'évolution Elle marche très bien Absolument à ce que leur sainte roue de vélo Qu'il faut absolument inclure Quelle que soit la raison Il y en a pas Des raisons Mais il faut absolument l'inclure Ils veulent absolument Qu'elle fasse partie de la voiture Sans expliquer pourquoi Parce que pour eux C'est juste pas envisageable De pas avoir la sainte roue de vélo Dans la voiture Ou que ce soit d'ailleurs La sainte roue de vélo Elle va partout Dans la cuisine Dans la salle à manger C'est le Willy Waller Tu vois Il faut le mettre partout Le Willy Waller Dans les toilettes Dans la Dans la 14 Willy Waller 2006 Et t'en auras un Dans les toilettes Dans l'entrée 12 dans la cuisine Enfin bref Ils arrivent juste pas A comprendre Que si tu veux Inclure cette roue de vélo Dans la voiture Il va falloir que tu nous expliques Au moins pourquoi Et leurs explications Sont toujours pétées Je digresse Je me permets de digresser Alors qu'on en a pour une heure De documentaire C'est horrible Vous le sentez Qu'on va souffrir Vous le sentez Que ça va être long Vous le sentez Que vous allez perdre Votre journée M'écoutez Vous le sentez Que je suis en train De perdre ma journée A regarder ça Sérieusement Ta la la Ta la la Ah oui Et puis évidemment Un cow-boy Un cow-boy Ça manquait au générique Déchiffrer les mystères De la vie On s'arrêtera sur On s'arrêtera quand même Sur le fait Que le documentaire S'appelle Déchiffrer les mystères De la vie Et que pour une raison Que j'ignore Partout Il s'appelle L'effondrement De la théorie De l'évolution C'est à dire Que les mecs Qui le repartagent N'ont même pas pris Le temps De remettre Le bon titre C'est ouf C'est ouf Ils l'ont même pas regardé Je suis sûr Ce documentaire Ils savent que c'est Un documentaire créationniste Et du coup ils le repartagent Comme ça Ah l'incroyable diversité Et la complexité La notion de complexité Le bingo Continue La notion de complexité La vie c'est trop complexe C'est trop beau C'est trop magique L'ADN c'est trop compliqué Ça peut pas apparaître tout seul Je viens de vous parler De l'ADN Je viens de vous le dire Je viens de vous montrer Les sources Vous pouvez aller voir Les sources sont en description Ici Les polyribonucléides Enfin Les polyribonucléotides Donc les assemblages De nucléotides Tels que l'ADN Et l'ARN Peuvent apparaître tout seul Sans que la vie Soit là Ça c'est important Parce que Dans une vision créationniste C'est juste Pas possible Que des polyribonucléotides Apparaissent tout seul Pour rien Ça il faut bien Vous le rentrez dans le crâne Une vision créationniste Par définition C'est la création Faut que ça ait un but C'est forcément un but Il y a un cadier des charges Si vous avez une vision Créationniste du monde L'existence De polyribonucléotides D'assemblage De D'assemblage de nucléotides Et d'assemblage aussi D'acides aminés Qui existent Pour rien Pas pour le vivant Ça devrait vous choquer Parce que c'est pas normal Ces trucs là N'existent que pour le vivant Je rappelle par ailleurs Qu'il existe 400 acides aminés On n'en utilise que 21 dans le vivant Il y a quand même Beaucoup d'acides aminés Qui servent à que dalle Pour le vivant Mais bon Je Enfin des acides aminés Qui sont réellement utilisés Dans les protéines Il n'y en a que 21 Sur les 400 qui existent Ça vous laisse penseur Sur l'idée Que les acides aminés Auraient été créés Auraient été créés Spécialement pour la vie Par une intelligence supérieure Bref Donc la complexité La complexité C'est quelque chose Que les créationnistes Encore une fois Aiment beaucoup C'est malheureusement Un truc que les évolutionnistes Utilisent encore de trop Moi y compris Je suis coupable aussi D'utiliser le mot complexité Mais la complexité C'est un truc Qui est tellement vague En fait tout le monde Croit voir ce que ça veut dire Et en même temps Personne ne sait réellement Ce que ça veut dire Ça fait partie de ces concepts Un peu Un peu fourre-tout Un peu flou La complexité Le problème C'est que c'est une question De point de vue C'est à dire que Si je vous montre Une horloge et un caillou Vous allez dire quoi ? Bah que l'horloge Est plus complexe Evidemment Sauf que le caillou Chimiquement Il a plus de composants chimiques Il y a plus d'atomes Différents dans un caillou Que dans une horloge Une horloge Elle est faite d'acier Enfin d'un métal quelconque D'un métal quelconque Qui peut être un alliage Ou pas On s'en fout Mais l'horloge Quoi qu'il arrive Chimiquement Elle est simple Comparée Comparée à la composition Chimique D'un granit Le granit Est hautement plus complexe Dans sa structure chimique Que ne l'est l'horloge Donc c'est juste une question De point de vue La complexité Donc à partir du moment Où on commence A vous beurrer la nouille Avec de la complexité Faut vous méfier Faut vous méfier Parce que la complexité Et on en avait fait Encore une fois Une vidéo Où on explique Éminemment Pourquoi il faut se méfier De la notion de complexité Entre actes sciences Complexité Complot Non pas complot Par pitié Complexité On va déjà avoir Suffisamment de complot Donc la complexité Avec Scarlett Johansson Sur la miniature Parce que Quand on est des beaufs Où on ne l'est pas Et où justement On vous explique Pendant à peu près 20 minutes Pourquoi que la complexité Que c'est trop nul Pourquoi que ça sert à rien De discuter complexité Avec un créationniste Le hasard Le hasard Encore un élément Un élément récurrent Ça fait 3 minutes Ça fait 3 minutes Et le bingo Il fait bing 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 Croire que la J'ai dit tout à l'heure Que croire que l'évolution C'est que la sélection naturelle Mais alors là C'est pire C'est croire que l'évolution C'est que le hasard Evidemment On va vous dire Mais non Mais c'est trop complexe Pour être le hasard Bah oui Mais on n'a jamais Aucun évolutionniste N'a jamais dit Que l'évolution C'était le hasard Je comprends pas J'ai toujours pas compris D'où ça venait ça Aucun évolutionniste N'a jamais dit Que l'évolution C'était le hasard La sélection naturelle Sélection naturelle Il n'y a aucune ambiguïté Sur ce que le mot Sélection naturelle Veut dire Il n'y a pas de hasard Dans un phénomène De sélection Je comprends même pas Qu'on ait encore A expliquer ça C'est dans leur rêve Dans leur rêve En fait C'est un homme de paille C'est exactement Typiquement Ce qu'on appelle Un homme de paille Mettre le hasard Au centre Des mécanismes évolutifs C'est juste Un mensonge Éhonté On crée un homme de paille On crée Cet épouvantail Du hasard En disant Regardez C'est ça la théorie De l'évolution Bah non C'est pas ça La théorie de l'évolution La théorie de l'évolution Ça a toujours été Descendance avec Modification Sélection naturelle La descendance avec Modification C'est ce qu'on appelle Aujourd'hui les mutations Mais à l'époque de Darwin Parce que j'ai dit Toujours avant Donc toujours C'est depuis Darwin Donc depuis Darwin Il y a la descendance Avec modification Qui crée De la diversité Au pif Effectivement C'est la descendance Avec modification On ne ressemble pas A nos parents Basiquement A part si vous êtes Une bactérie Qui se reproduit Par clonage Par mitose Mais sinon Vous ne ressemblez pas A vos parents Donc ça crée De la diversité Et la sélection naturelle Taille dans cette diversité Des gros coups de hache Dans cette diversité En ne permettant La reproduction Que de certains individus Les individus Qui dans un environnement Donné Vont avoir Un avantage donné C'est pas du hasard Ce mouvement de taille Là C'est l'opposé Du hasard Ça donne une direction La sélection naturelle Donne une direction A l'évolution Donc encore Le bingo créationniste Trois minutes On a déjà coché Combien de cases Six Je crois pas Honnêtement Je crois que c'est Mon boss final Je pense pas Que je vais tenir Jusqu'au bout Je pense honnêtement Que je vais abandonner D'une se proposèrent De réexaminer Le mystère De l'origine de la vie Étant donné Qu'ils avaient tous Des doutes importants Concernant les idées Évolutionnistes Largement répandues Parmi eux Le biochimiste Michael Beekin Se demandait Comment des processus Naturels Avaient pu donner lieu Aux structures Très élaborées Présentes dans les cellules Vivantes Dean Kenyon Biologiste évolutionniste Ne considère que Que le biochimiste Puisse à elle seule Expliquer les origines De la vie sur Terre Elle peut Je vous ai montré Les articles D'ailleurs Paul Nelson Et William Demsky Chercher une nouvelle approche Pour expliquer l'origine Des informations génétiques Codées dans les organismes vivants C'est trop marrant Parce que Les mecs Ils sont là En mode Tu vois tellement Le caméraman Qui leur a dit Vas-y prends une pause Dramatique Pour la scène C'est C'est pathétique C'est pathétique C'est d'autant plus pathétique Que j'ai eu l'occasion De tourner pour des documentaires Et effectivement On te demande De regarder vers l'horizon En prenant une pause dramatique Pendant à peu près Une demi-heure Et c'est horrible C'est horrible Comme traitement Ces scientifiques Et philosophes Commencèrent à formuler Une alternative A la théorie centrale De la biologie moderne Une théorie Qui a pris naissance Dans l'esprit Du naturaliste anglais Charles Darwin Quand est-ce qu'on va nous dire Qu'il était alcoolique Charles Darwin Ça En 1831 Darwin Âgé de 22 ans Entreprit une expédition De 5 ans A travers le monde Pour l'Empire britannique Quittant l'Angleterre A bord de l'HMS Beagle Il fit le tour De l'Amérique du Sud Puis remonta au nord Dans l'océan Pacifique Vers les îles volcaniques Des Galapagos Sur cet archipel désert A 965 km Des côtes équatoriennes Charles Darwin Rencontera Une grande variété D'oiseaux De reptiles Et de mammifères Tels qu'il n'en avait Jamais vus auparavant Pendant plus d'un mois Il étudia les plantes Et les animaux Prit des notes détaillées Et récolta des spécimens Puis il plia bagage Pour ne jamais revenir 25 ans s'écoulèrent Pendant lesquels Il développa une théorie Sur l'origine Des diverses formes De la vie sur Terre En 1859 Darwin publia Un ouvrage intitulé De l'origine des espèces Dont l'impact sur la science Et par la suite Sur toute la culture occidentale Fut très important Darwin chercha à montrer Que la vie était le produit De forces naturelles aléatoires Le temps Le hasard Et un processus BOOM 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 L'aléatoire C'est exactement ce que je viens de dire Donc non Pas l'aléatoire La grande Je veux dire Le titre Le titre de l'origine des espèces C'est pas juste De l'origine des espèces C'est de l'origine des espèces Par le moyen de la sélection naturelle Donc bref L'origine des espèces Par les moyens de la sélection naturelle La préservation des sous-espèces Des populations privilégiées Dans la lutte pour la vie Ça parle tout seul Ça parle tout seul Je veux dire Il n'y a pas le mot aléatoire Il n'y a pas le mot hasard Il n'y a pas le mot rien du tout Tout est là Dans le titre C'est à dire que Ces gros charlots De créationnistes De mes deux Ne lisent pas le titre De l'origine des espèces Ils n'ont tellement pas lu L'origine des espèces Que même le titre Ils ne l'ont pas lu Il y a des gens Des millions de personnes Qui ont vu ce documentaire Peut-être pas des millions Mais des centaines de milliers De personnes qui l'ont vu Et si je cherche dans les commentaires Je suis sûr qu'on va trouver Des gens qui disent Ah là là C'est tellement vrai Ben non C'est un énorme mensonge Un énorme mensonge Ah enfin Enfin on arrête De nous parler d'aléatoires Ils avaient tort Donc voilà C'est là le moment Où la sélection naturelle Va devenir le seul Et unique mécanisme évolutif C'est maintenant que ça vient Intéressant Intéressant Que dans un documentaire créationniste La sélection naturelle Soit qualifiée De mécanisme plausible 6 minutes 32 6 minutes 32 Vous venez peut-être D'entendre La seule chose intelligente De ce documentaire On a peut-être pas perdu Notre journée Les pinçons de Darwin Sont un exemple Donc de Sélection naturelle Qui est classique On va dire On le retrouve dans Tous les livres D'école Je suis d'accord Les pinçons de Darwin N'ont pas été étudiés Par Darwin Voilà Je tenais à préciser Cette petite Petit élément D'histoire des sciences Sachez que les pinçons de Darwin N'ont pas été étudiés Par Darwin Et sachez aussi D'ailleurs Que les pinçons de Darwin Sont toujours l'objet D'études très 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 approfondies Quant à Comment Quant à essayer de retracer Leur évolution Parce que les pinçons de Darwin On n'a pas vraiment de fossiles Les îles des Galapagos C'est pas exactement Le coin le plus fossile Et faire du monde C'est des petits îlots C'est volcanique C'est pas très Il n'y a pas la surface Qu'il faut Pour préserver des beaux fossiles Donc Tout ce qu'on a Sur les pinçons de Darwin C'est essentiellement Des analyses génétiques Qui ont d'ailleurs Confirmé les études précédentes Sur la morphologie Et on a des Et donc on a des études morphologiques Des espèces modernes Donc il faut bien Je sais pas ce qu'ils vont dire après Comme conneries Sur les pinçons de Darwin Mais sachez que S'ils se mettent à parler de fossiles On va rigoler Darwin rentra en Angleterre Avec neuf espèces différentes De ses oiseaux Mais c'est pas lui Qui les a utilisées Selon sa théorie Les différentes tailles Et formes des becs De ses oiseaux Sont directement attribuables A la sélection naturelle Un exemple souvent cité Et celui des pinçons Mangeurs de graines Ce qu'il y a avec Les pinçons de Darwin C'est qu'on a effectivement A la suite des grandes périodes C'est qu'on a effectivement Avec les pinçons de Darwin Un exemple assez flagrant De comment On est passé De un truc ancestral Hypothétique A plein d'adaptations A des niches écologiques Différentes C'est ça qu'il y a D'intéressant Avec les pinçons Parce que c'est pareil Ils oublient de vous rappeler Pourquoi c'est intéressant Ces pinçons Ce qu'il y a d'intéressant Avec ces pinçons C'est qu'en fait Ce sont des espèces Différentes aujourd'hui Mais qui sont si peu Différentes de cet ancêtre En commun Que finalement C'est pas dur D'imaginer à quoi Cet ancêtre en commun Devait ressembler On imagine bien Un ancêtre en commun Non spécialisé Arriver sur les îles Et comment le bec S'est adapté A manger ci Manger ça Manger ça Donc c'est ça Qui est intéressant Avec les pinçons C'est qu'on arrive En fait Sans trop d'imagination A reconstituer L'ancêtre en commun Ça se voit En fait C'est assez visuel Comme exemple C'est ça qui est bien Avec les pinçons Ça on vous l'expliquera pas Dans un documentaire créationniste On trouve dans ces îles On trouve dans ces îles Des petites graines Moëlleuses en abondance Les oiseaux Un petit bec Peuvent facilement se nourrir Mais pendant les saisons sèches Les seules graines disponibles Sont enveloppées Dans des coquilles Très résistantes Elles sont là Depuis l'année précédente Dans ces circonstances Seuls les oiseaux Avec l'âge La serrée Peuvent briser ses coquilles Et s'alimenter Ça c'est exactement ça Ce qu'il faut En fait Ce qu'il faut C'est opposer Ce qui manque Dans mon explication précédente C'est ce qu'il faut opposer C'est Qu'est-ce qu'on attend D'une création Qu'elle soit divine Ou extraterrestre Mais bon Divine est extraterrestre De toute façon Puisque Dieu n'est pas terrestre Donc Dieu est extraterrestre Par définition Mais Qu'est-ce qu'on attend D'une création En fait Qu'est-ce qu'on attend D'une création On attend d'une création Qu'elle obéisse Donc Qu'elle obéisse A une sorte de cahier des charges Donc le cahier des charges C'est Cette espèce Je la place là Et elle doit survivre Dans tel environnement Vous voyez J'ai créé cette espèce Pour la placer Dans cet environnement Pour qu'elle y survive Et se reproduise Donc on attend ça D'une création Mais Qu'est-ce qu'on attend Pas d'une création Bah C'est une ressemblance En fait Entre les différentes espèces C'est-à-dire Pourquoi Pourquoi Des espèces placées Sur différentes îles Des Galapagos Devraient se ressembler Moi je le demande Je le demande Si vous êtes créationniste Et que vous êtes déjà Outragé Des propos que je tiens Jusqu'à présent Je vous demande Pourquoi Est-ce que Des espèces Placées sur différentes îles Des Galapagos Seraient toutes Identifiables Comme des Pinçons de Darwin C'est que ce documentaire Va évidemment Se focaliser sur Invalider la théorie De l'évolution Point par point Mais Va jamais vous fournir Une explication Sur pourquoi Est-ce qu'il devrait En être autrement Vous voyez ce que je veux dire On va pas vous dire On va pas seulement vous dire On va seulement se contenter De vous dire Non mais la théorie de l'évolution Elle explique pas bien Tu vois Mais on va jamais vous dire Pourquoi ça devrait être autrement Bah en l'occurrence Si on s'attend à une création Ou même à un dessin intelligent Pourquoi est-ce que ces pinçons Appartiendraient à la même espèce Bon peut-être avec le dessin intelligent On peut l'expliquer un peu Mais par contre Une création Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on a pas Directement mis un perroquet Avec un gros bec Et pourquoi est-ce que De l'autre côté On a pas mis directement Je sais pas moi Un machin avec un petit bec Une autre espèce d'oiseau Avec un petit bec Sachant que ces espèces Existent par ailleurs Vous voyez Pourquoi recréer Des nouveaux Une nouvelle espèce Alors qu'on a déjà Des espèces à gros bec Qui auraient très bien Faire ailleurs Pourquoi est-ce qu'elles ont pas Été placées là Cette distribution Doit être expliquée Et elle s'explique très bien Avec la théorie de l'évolution Un ancêtre en commun Est arrivé Et c'est adapté Elle ne s'explique pas du tout Avec une création On ne peut pas expliquer Avec une création Pourquoi est-ce qu'on aurait Pour une raison qu'on ignore Des pinçons Ils sont tous identifiables Comme appartenant à la même famille Mais avec des spécialisations différentes Pourquoi est-ce que tout Pourquoi est-ce que dans un contexte De création Tout se passerait Comme si Ils avaient évolué Est-ce que Dieu Essaye de nous faire croire Que l'évolution existe Alors qu'elle n'existe pas C'est pourquoi Et pourquoi Tu vois ce que je veux dire Parce que Dieu Il nous aime Normalement En tout cas moi C'est ce qu'on m'a appris Dieu normalement Il nous aime Il ne va pas essayer De nous piéger Et puis Dieu Il sait déjà De toute façon Si on est piégeable Ou pas Il y a ça aussi Dieu il est omniscient Il sait tout Donc Dieu Va pas essayer De te piéger En sachant très bien Que tu vas tomber Dans le panneau S'il t'aime Si Dieu nous aime Et qu'il veut pas Qu'on aille en enfer Il va pas essayer De te piéger En sachant que tu vas tomber Dans le panneau Et s'il sait déjà Que tu vas pas tomber Dans le panneau Parce qu'il est omniscient S'il sait déjà Que tu vas pas tomber Dans le panneau Pourquoi essaye-t-il De te piéger Point d'interrogation Point d'interrogation Je vous laisse réfléchir A ce concept là Pourquoi Dieu voudrait Que tu crois En l'évolution Basiquement Pourquoi Dieu A placé des fossiles Dans une séquence particulière Pour qu'on voit D'une part Qu'on commence par les poissons Qu'on va ensuite Aux amphibiens Qu'on va ensuite Aux reptiles Qu'on va ensuite Aux mammifères Pourquoi Dieu a placé Les fossiles Dans le registre fossile De telle sorte Qu'il y ait moins De diversité au début Et plus de diversité Vers la fin Donc il y a une augmentation De la diversité Pas régulière Parce qu'il y a des extinctions De masse au milieu Mais il y a une augmentation De la diversité Enregistrée dans le registre fossile Pourquoi Dieu aurait fait ça Si ce n'est pas pour toi De croire la théorie De l'évolution Et pourquoi moi En tant qu'être humain Devrais-je me croire Plus intelligent que Dieu Est-ce que c'est vraiment Aimer Dieu Que de me croire Plus intelligent que lui En disant Je vois bien ce que tu as fait Là dans le registre fossile Dieu Je vois bien ce que tu as fait Avec tes pinçons de Darwin Dieu Mais 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 Je ne vais pas tomber Dans le panneau De quel droit De quel droit Devrais-je me sentir Plus intelligent que ça Tellement de questions C'est à ça que sert Les apologètes chrétiens Qui ont fait cette vidéo C'est à trouver des excuses Pour ces réponses là Enfin pour ces questions là Ces oiseaux à bec large Survivent parce qu'ils peuvent Se procurer à manger Contrairement aux autres volatiles Leur large bec Leur offre ce que les biologistes Appellent aujourd'hui Un avantage fonctionnel Les pinçons à petit bec Et là Smeurent de faim Parce qu'ils ne peuvent Accéder à la nourriture Si la sécheresse perdure Ces conditions environnementales Entraînent des changements Dans la population des pinçons Avec le temps Les becs larges Sont transmis Aux générations suivantes Parce qu'ils permettent A ces oiseaux de survivre La sélection naturelle Était une idée très attrayante Les variations physiques Avantageuses Seraient héritées Au fil des générations A travers ce processus Les populations seraient modifiées Et au fil du temps Des organismes fondamentalement Différents apparaîtraient Sans qu'aucune forme d'intelligence Ne guide ce processus Une bonne explication De la sélection naturelle Dans l'histoire du vivant Par des processus naturels Non intelligents Et non conçus Et quand il chercha une explication Il découvrit que ces processus Observés chez des populations Imprivoisées Fonctionnent aussi Dans la nature sauvage Darwin connaissait bien Les élevages domestiques Il étudiait lui-même Les pigeons d'élevage Et savait que depuis des siècles Un auteur Des éleveurs produisaient Des changements importants Pas un scientifique Un auteur En sélectionnant certains individus Pour la reproduction Darwin suggéra en fait Que le même processus Existait à l'état naturel Et c'est ça qui fait peur Aux créationnistes C'est qu'on enlève à Dieu Son pouvoir créateur La théorie de l'évolution N'invalide pas L'existence de Dieu Jamais A aucun moment A la limite Tout au plus Elle invalide La capacité de Dieu Enfin la nécessité De faire intervenir Dieu Pour comprendre L'origine de la biodiversité Même pas comme je l'ai dit L'origine de la vie Puisque ce n'est pas La théorie de l'évolution Qui explique l'origine de la vie C'est donc une autre théorie Qui s'appelle La biogénèse Qui n'est pas une théorie De biologie évolutive C'est une théorie biochimique Donc il n'y a pas besoin De Dieu Pour expliquer l'origine De la biodiversité Donc ça invalide L'intervention de Dieu Dans l'origine De la biodiversité moderne Mais en aucun cas Ça n'invalide L'existence de Dieu Mais je ne sais pas pourquoi En fait les créationnistes Ont très très peur Que les De la théorie de l'évolution Parce que Dieu n'est plus responsable De la De l'origine De la diversité du vivant Et je ne sais pas pourquoi Ça c'est plus effrayant Que quand on dit Que Dieu n'est pas responsable De la gravité Et je ne sais pas pourquoi Ça c'est plus effrayant Que de dire Que c'est Dieu Que c'est votre cerveau Qui est responsable De votre personnalité Et pas l'âme Que Dieu a insufflée Dans votre corps Je ne comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi Le front Le front de bataille De la religion Contre la science Se trouve précisément Enfin Se trouve en majeure partie On va dire Sur le front De la théorie de l'évolution C'est Admettant qu'il y ait réellement Une bataille Entre la science Et la religion Evidemment Ce qui selon moi Est une absurdité Et je ne suis pas le seul A le penser Mais pour moi Il y a la science Il y a la religion Et il y a un mur de Berlin Entre les deux Avec des miradors Un champ de mine Et il ne devrait jamais se toucher Mais bref Le front de bataille Puisqu'il existe On ne peut pas nier son existence Je veux dire Ce documentaire Est une arme Utilisée dans cette bataille Donc cette bataille existe On ne peut pas nier son existence Et je ne comprends pas Pourquoi ce front de bataille Se trouve essentiellement Sur la théorie de l'évolution Il y en a d'autres Je suis d'accord Mais curieusement Ça a été beaucoup plus acceptable La proposition Votre personnalité Vient de votre cerveau Est beaucoup plus acceptée Ou en tout cas Est beaucoup moins sujet À controverse Que la proposition Les espèces ont évolué Et je ne comprends pas pourquoi J'imagine que c'est parce que L'âme Le concept d'âme Est tellement intangible Et tellement flexible Que de toute façon Ça ne sert à rien Je veux dire C'est comme essayer De se battre Dans un bol de semoule Ça ne sert à rien Vous allez vous épuiser Très rapidement Pour pas beaucoup de résultats Mais je ne comprends pas En tout cas Les créationnistes Ont très peur De la théorie de l'évolution Alors que la théorie de l'évolution N'invalide absolument pas L'existence de Dieu C'est intéressant De plonger dans la psyché D'un créationniste En regardant ce documentaire Vous voyez en fait En fonction des pics Qu'ils lancent à la théorie De l'évolution Vous voyez Ce qui leur fait peur Ce qui leur fait peur C'est l'aléatoire Ce qui n'est pas un mécanisme De la théorie de l'évolution Enfin ce qui n'est pas Le seul et unique mécanisme De la théorie de l'évolution Il intervient beaucoup Dans la dérive génétique Par exemple Mais la dérive génétique N'est qu'un des multiples mécanismes Et l'opposé En fait De la sélection naturelle D'ailleurs Ce qui leur fait peur C'est l'absence de créateur Mais la théorie de l'évolution N'implique pas L'absence d'un créateur C'est juste que La théorie de l'évolution Si vous la prenez tout seul Sans la biogénèse Elle explique pas Elle vous dit rien A propos du créateur Absolument rien C'est la biogénèse Votre problème Donc j'imagine que là On va s'orienter Vers la biogénèse Pourtant Malgré cette large acceptation Un nombre croissant De scientifiques Et de savants Y compris ceux De Bajarodun Remettent en question Des aspects importants Du darwinisme Non c'est faux C'est faux Un nombre croissant De savants Non c'est faux Le nombre Le nombre de savants Qui acceptaient Qui acceptaient La théorie Qui acceptent La théorie de l'évolution Aujourd'hui Est bien supérieur Enfin le nombre Pas le nombre Mais la proportion De savants Qui acceptent La théorie de l'évolution Aujourd'hui Est bien plus grand Que la proportion Qu'il y avait A l'époque de Darwin Par définition Mais même Un peu après Je veux dire Il y avait Beaucoup de savants Sir Richard Owen Le premier Tan 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 Donc Sir Richard Owen Le premier A remis en question Contemporain de Darwin A remis en question Le darwinisme Il y avait des figures Et Sir Richard Owen C'était pas Joel Clodo Si vous connaissez pas Sir Richard Owen Sir Richard Owen C'est l'équivalent Anglais de Cuvier C'est l'autorité Scientifique suprême En matière de biologie De son époque Et il remettait en question Ouvertement La théorie de l'évolution Sans aucun problème Et ça C'est peu de temps Après Charles Darwin Le nombre De Scientifiques De manière générale Est allé croissant Depuis l'époque De Charles Darwin Et le nombre De ces scientifiques Qui ont remis En question La validité De la théorie De l'évolution Est allé Décroissant Définitivement Donc ça c'est Une énorme connerie Il n'y a pas Un nombre De plus en plus Grandes scientifiques Qui remettent en question Et après On peut se poser La question De la validité De l'opinion De ces scientifiques Dans la mesure Où si vous avez Que des ingénieurs Des physiciens Enfin des gens Qui n'ont Aucune compétence En biologie Bah ils peuvent bien Remettre en question La théorie de l'évolution Au moins Autant que moi Paléontologue Je peux remettre En question La physique quantique Si demain Je vous dis La physique quantique C'est des conneries Bah j'ose espérer Que vous allez me remettre A ma place En disant T'y connais rien Ta gueule Parce que c'est tout Ce que je mérite En final Si demain J'affirme Que faire une opération A coeur ouvert Ca se fait Ca se fait facilement Sans les mains Je peux vous faire Une opération A coeur ouvert Avec les dents Remettant en question 200 ans de pratique De la chirurgie Pareil Tout ce que je mérite C'est un ta gueule Et retourne Avec tes cailloux D'ailleurs Il faudra peut-être éviter De me remettre Des cailloux dans les mains Si je prétends Si je prétends Pouvoir opérer A coeur ouvert Avec les dents C'est probablement Qu'il y a un endroit Où il y a un fusible Qu'à griller Bref On continue Quand nous nous sommes Retrouvés à Pajarodune Nous n'étions certainement Pas d'accord sur tout Mais nous partageons Une réelle insatisfaction Devant le mécanisme De la sélection naturelle Et le rôle qu'il exerçait Dans les explications D'ordre biologique La sélection naturelle Est un processus Bien réel Qui permet d'expliquer Certaines variations limitées A petite échelle Et nous en avons Beaucoup d'exemples Mais contrairement Aux espérances de Darwin Elle ne suffit pas Expliquer la profonde Complexité de la vie Voilà La nouvelle case Du bingo coché Micro-évolution Contre macro-évolution La sélection naturelle Est un phénomène Dont ils acceptent L'existence Mais Elle n'est pas capable De produire De la macro-évolution Elle va produire Que de la micro-évolution C'est-à-dire Des petites adaptations Locales Mais jamais Des grosses adaptations Et ce à quoi Ma réponse Est toujours Et a toujours été En vertu De quoi Parce que ça C'est quand même balèze En vertu De quoi Est-ce que Accumuler des grains De sable Ne va pas Lentement Mais sûrement Finir par former Une dune Je ne comprends pas L'accumulation De grains de sable Une dune Est une accumulation De grains de sable Donc en vertu De quoi Ces gens Se permettent de dire L'accumulation De grains de sable Ne va pas finir Par créer une dune Je Je C'est ça Ils vont regarder Votre Votre tas de sable Et même S'il fait 4 mètres de haut Et est plus grand Que la dune du Pila Ils vont regarder Votre tas de sable Et ils vont vous dire Non Ça c'est que Un tas de sable C'est pas une dune Vous voyez Et donc On rentre Dans cette espèce D'essentialisme En fait Si vous voyez C'est que pour eux Le concept d'espèce Est immuable Et de fait On n'atteint jamais Le niveau Où on peut appeler Quelque chose Deux espèces différentes La macroévolution Vraiment La définition De macroévolution C'est Le moment Où il y a spéciation A partir du moment Où vous avez spéciation Où vous avez séparation D'espèce Vous avez macroévolution Et pour eux Pour eux Il n'y a jamais Spéciation Et ça je ne comprends pas Ça je ne comprends pas Parce que Spéciation Des exemples de spéciation On en a plein Alors D'une Ils vont jouer Ces créationnistes Ils vont jouer Énormément Sur le flou artistique Qu'il y a Sur la définition D'espèce Puisque Je rappelle Qu'il existe Une bonne quinzaine De définitions Au concept d'espèce Les trois principales Étant L'espèce Morphologique L'espèce Génétique L'espèce Biologique Des exemples D'espèces De spéciation Biologique On en a plein La spéciation Biologique C'est quand Deux individus De deux populations Ne peuvent plus Se reproduire En fait Vous avez une population Elle s'est séparée En deux Et ensuite Quand vous regroupez Ces deux populations En fait Les individus Des deux populations N'arrivent plus A se reproduire Entre eux Et ça Vous en avez plein Des exemples Comme ça Votre chihuahua Est incapable De se reproduire Avec un doberman Vous allez finir Avec un chihuahua Brochette Ou avec un chihuahua Qui s'astique Sur le Qui s'astique Ou un chihuahua Mâle Qui s'astique Sur la guibole De votre doberman Femelle Mais En aucun cas Un chihuahua Ne peut Naturellement Se reproduire Avec un doberman Le chihuahua Et le doberman Sont Physiquement Incompatibles Ils sont Déjà Deux espèces Différentes Alors oui Je sais Ça vous fait chier Ça va vous faire chier Oh mon dieu On dit que le chihuahua Et le doberman Sont deux espèces Différentes Mais tout ce que je crois Savoir Et oui Bah oui Tout ce que tu crois savoir Est basé sur des définitions Et ces définitions Elles sont arbitraires Comme toutes les définitions Et il faut Ne pas Être Essentialiste Il ne faut pas croire Que ces définitions Valent Quelque chose Au delà De ce Pourquoi Elles sont utiles A un être humain Ce sont des définitions Formulées par les êtres humains Pour les êtres humains Pour nous aider A comprendre la nature Une espèce C'est un concept Purement humain Ça n'existe pas Une espèce C'est un concept humain On a décrété Que Si vous Si deux Enfin Les gens qui ont défini L'espèce biologique Cette définition De la non De la non compatibilité Dans la nature Les gens qui ont défini L'espèce biologique On dit On décrété Que si deux individus Sont incapables De produire Une descendance Fertile Donc c'est pour ça Que le lion et le tigre Qui produisent le ligre Sont aussi considérés Comme deux espèces différentes Parce que le ligre Lui-même Est infertile Donc si deux individus Sont incapables De produire Un descendant Fertile Alors ces deux individus Appartiennent à des espèces différentes Ça ne veut rien dire Biologiquement Ça ne veut absolument Rien dire Biologiquement parlant Ça a l'air de vouloir Dire quelque chose Biologiquement parlant Mais dans le cas du chien C'est assez évident Que le Doberman Et le Chihuahua Relâchés dans la nature Ne se reproduiront pas Entre eux Alors deux proches Vous allez me dire Oui mais deux proches en proches Ils vont être compatibles Bah oui De proches en proches Ouais Il faut imaginer Une série d'événements Où un Doberman Va se reproduire Avec un truc légèrement plus petit Légèrement plus petit Légèrement plus petit Jusqu'à atteindre Jusqu'à ce que les gènes Du Doberman 50 générations plus tard Ateignent des gènes de Chihuahua Oui En théorie C'est possible N'empêche qu'en pratique Le Doberman N'empêche qu'en pratique Dans une Dans un cadre naturel Sans intervention anthropique Le Doberman et le Chihuahua Ne se reproduisent pas Donc S'ils sont incapables Si vous les mettez dans la même boîte Et qu'il ne ressort pas Un Doberman Ou un Chihuahua Bah c'est pas la même espèce Voilà Donc ça c'est la définition biologique Par contre La définition génétique Le Doberman et le Chihuahua Sont toujours de la même espèce Leurs gènes Sont très similaires Parce que la morphologie Code pour au final Assez peu De Enfin Compte pour assez peu De ce qu'on a dans l'ADN Donc la morphologie Étant Représentée dans l'ADN Par très peu de gènes Au final Essentiellement des gènes Du développement Bah du coup Ce sont des gènes importants Mais N'empêche que la totalité Du génome En lui-même Est très similaire Entre le Chihuahua Et le Doberman Et enfin Vous avez la définition morphologique Donc avec ça Vous aurez les trois Principales définitions La définition morphologique De l'espèce C'est Si deux machins Se ressemblent suffisamment Alors On va faire l'hypothèse Que c'est la même espèce Ça paraît con Comme ça Mais c'est ce qu'on fait En paléontologie En paléontologie On n'a pas le choix On peut pas Si vous voulez Vous prenez un crâne Vous prenez un crâne D'homo erectus Vous prenez un crâne D'australopithèque Vous pouvez les cogner Tant que vous voulez Bah tout ce que vous obtiendrez C'est de la poudre de crâne Et rien d'autre Et si vous les laissez Dans une boîte Pendant 20 ans Bah vous ressortirez Un crâne d'australopithèque Et un crâne D'homo erectus Et c'est tout Vous ressortirez pas Un descendant Parce que Vous pouvez pas reproduire Des fossiles C'est pas possible Ça se reproduit pas Les fossiles Donc la définition biologique Ne s'applique pas Il n'y a que de très rares Cas comme l'homme de Néandertal Par exemple Où la définition génétique Peut s'appliquer Et dans ce cas là La définition génétique Nous indique que L'homme de Néandertal Est suffisamment distinct Enfin les gènes De l'homme de Néandertal Est suffisamment distinct Des gènes d'homo sapiens Pour qu'on puisse l'appeler Une espèce différente Par contre Parmi ces gènes On retrouve des traces D'hybridation Ce qui veut dire que Du point de vue génétique Néandertal Est distinct D'homo sapiens Par contre Vu qu'on a des traces D'hybridation Du point de vue De l'espèce biologique Néandertal et sapiens Sont de la même espèce Donc en plus Il y a des conflits Vous voyez Entre les définitions Et les créationnistes Ils adorent ça Les créationnistes Ils adorent ces conflits là Parce que Du coup ça leur permet De surfer Sur le flou artistique De ce que espèce Veut dire D'autant que Les créationnistes En plus Ils vont jouer Avec une autre définition De l'espèce Qui est la définition biblique Donc ce qu'ils appellent Le kind En anglais Et je sais pas Comment ils vont traduire ça En français Mais le kind Donc le type On va dire Ou les races Je crois que dans Dans la bible Dans la bible Version française Il me semble qu'ils traduisent ça Par race Mais donc le kind C'est une définition biblique Et alors Ça englobe tout Ça englobe tout Tant que ça m'arrange Vous voyez C'est un peu ça On fait un peu de tout Tant que ça m'arrange Donc pour eux Les kind Ne peuvent pas se croiser Donc généralement Ça recouvre la définition Biologique Mais comme La plupart des créationnistes Sont incapables De faire la différence Entre la définition biologique Et la définition morphologique Parce que pour eux Si les gènes sont différents La morphologie doit être différente Alors que je viens de vous dire Que le chihuahua Et le doberman Ils ont des gènes Qui sont globalement les mêmes Mais la morphologie Est hyper différente Et ils ne peuvent pas Se reproduire entre eux Donc comme pour eux De grosses différences génétiques Doivent forcément Résulter en de grosses différences Anatomiques Alors que c'est pas vrai du tout Bah pour eux Il va y avoir un overlap Un recouvrement Assez dramatique Assez ouf Entre la définition biologique Génétique Enfin bref Ils font ce qu'ils veulent Ils font ce qu'ils veulent Et donc là On vient de De taper dans ce mingo là La définition d'espèce Et c'est parti Mais il faut bien se rendre compte Que selon ces trois définitions Un chihuahua et un doberman Sont la même espèce génétique Sont deux espèces morphologiques différentes Et sont deux espèces biologiques différentes Donc si vous voulez un exemple de spéciation Bah le chihuahua et le doberman Sont déjà un exemple de spéciation Pour au moins deux des définitions De l'espèce Puis si vous voulez un exemple Où on a vu des espèces diverger A tel point qu'elles peuvent plus se reproduire entre elles Nous avons l'exemple d'un fameux lézard Dont j'avais parlé dans une autre vidéo Donc dans cette vidéo Classification poule et rock'n'roll Nous parlions donc du concept d'espèce Une fois de plus Et on avait parlé de ces lézards Du genre Aspidocellis Qui ont été créés en laboratoire Par croisement Avec des chromosomes en plus Et ce nombre de chromosomes en plus Les rend de fait incompatibles Avec la population mère de lézards Et en l'occurrence On sait que c'est un phénomène Qui s'est aussi produit dans la nature Donc le but de l'expérience en laboratoire C'était justement de voir D'où venaient ces lézards Qui avaient cette polyploïdie Ce nombre de chromosomes surnuméraires Ces chromosomes en plus Et donc en laboratoire On a finalement créé Des individus Une population entière d'individus Qui n'est plus capable De se croiser avec sa population originale On vient de créer Une nouvelle espèce biologique Et on sait par ailleurs Qu'il y a d'autres lézards Qui sont capables De s'adapter A un régime herbivore De façon complètement naturelle Les fameux podarsis De l'île de Podmerkarou En Croatie Donc on sait Que d'un côté On peut avoir Une évolution morphologique Importante On sait d'un autre côté Qu'on peut avoir Une évolution génétique Importante Qui va conduire A la non La non compatibilité De deux populations Tout indique Que Si on laisse Suffisamment de temps Et de générations Et là je parle de choses Qui sont arrivées En très très peu de générations En réalité On va obtenir De la macroévolution On va obtenir De la spéciation Mais comme les créationnistes Nient le phénomène De spéciation Évidemment qu'ils ne verront Eux dans leurs yeux A eux Ne percevront jamais Cette macroévolution Parce que dans leurs yeux A eux La spéciation n'existe pas Et s'ils ne peuvent pas Percevoir cette spéciation Ils ne peuvent pas Percevoir La macroévolution C'est par définition Ils sont pas câblés Pour pouvoir De la macroévolution Et donc ils vous font Des grands discours Comme ce monsieur Qui va vous dire La microévolution Oui oui La macroévolution Non non L'état de sable Oui oui Les dunes Non non A partir de quel moment Appelles-tu Et c'est pour ça Que je dis A partir de quel moment Considérez-vous Que l'accumulation De la définition Biologique De l'espèce La définition Morphologique De l'espèce Et ici la définition Génétique Puisque ces moustiques De Londres Sont génétiquement Une nouvelle espèce Même si morphologiquement Ils sont toujours similaires Aux moustiques De la surface De Londres Les moustiques Du métro Eux Ils sont génétiquement Différents Et ils ne se reproduisent pas Avec les moustiques De la surface Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas Au moins du point de vue théorique Mais parce qu'ils n'ont pas Le même cycle De reproduction Donc comme ils ont un cycle De reproduction différent Rien n'indique Qu'en fait Rien n'indique Qu'en fait La divergence De ces populations En fait Va Risque de Vous voyez C'est comme deux bras de rivière Rien n'indique Que ce bras de rivière Que sont les moustiques Du métro Vont retourner Fiu Vont retourner Se fondre Dans la population De base Des moustiques De la surface Rien n'indique ça L'accumulation Des grains de sable Finira Par former une lune Mais non pas pour eux Pour eux A chaque fois C'est une rivière Vous voyez C'est une rivière Qui se croise Comme ça C'est une rivière En presse C'est pas C'est pas des rivières Qui se séparent Comme ça Ça n'arrive jamais Pour eux Les rivières Qui se séparent Bref On a d'un côté Le bec du pinson Et de l'autre Le pinson Un changement mineur Dans la structure D'un bec Face à l'origine De l'oiseau lui-même Ces phénomènes Ne se placent pas Sur la même échelle Ce sont des problèmes Distants Donc vous voyez La définition La définition De l'espèce A géométrie variable Et là On y est On est en plein dedans Donc là Il dit C'est un changement Morphologique mineur Le développement du bec C'est un changement Génétique mineur C'est pas Des espèces différentes C'est pas vrai Le fait Qu'elles ne se reproduisent Pas entre elles Le fait que Le fait que Génétiquement Elles soient bien distinctes Les unes des autres Ça ça compte pas Ce qui compte C'est la morphologie C'est un changement mineur Donc nous on va pas Appeler ça des espèces différentes Non 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 Y'a pas macro-évolution Bah oui Mais encore une fois Là on retombe Sur le On retombe sur le Le concept de Les créationnistes Ils vont tout faire Pour invalider l'évolution Mais rien faire Pour t'expliquer Comment c'est possible C'est à dire que lui Il te dit Non non c'est pas de la spéciation Et là t'as envie De lui dire Oui mais c'est quoi L'alternative C'est quoi L'explication alternative Vas-y je t'écoute C'est quoi Les pinçons Ils ont été placés là Par la grosse main de Dieu Qui a posé les pinçons ici Et Mais pour une raison Qu'on ignore Il a dit Vous allez vous ressembler Beaucoup Mais pas trop Plutôt que de faire l'hypothèse De raisonnable Qu'ils avaient un ancêtre en commun Qui a légèrement divergé Pour s'adapter A des régimes alimentaires différents Non non Il a placé des trucs Qui se ressemblent Un peu Mais pas trop Comme ça Ici Pour une raison Qu'on ignore Et pour une raison Qu'on ignore Ils ressemblent aux pinçons Du continent Mais pas du tout Beaucoup Et La théorie de l'évolution C'est la meilleure explication Qu'on a pour les pinçons De Darwin Il n'y a pas D'autres explications C'est une question raisonnable Qu'ils avaient un ancêtre en commun Et chacun ensuite A fait sa sauce dans son coin Ça paraît évident En fait C'est évident Qu'ils n'ont pas été placés là Par une grosse main Parce que si une grosse main Avait placé des oiseaux là Il n'y aurait pas de raison Que ces pinçons se ressemblent du tout Il n'y a aucune raison théorique Pour qu'une grosse intelligence divine Place des pinçons Qui se ressemblent un peu Mais pas trop Ils auraient dû être Complètement différents Ceux qui avaient besoin D'un gros bec Auraient dû être des perroquets Ceux qui avaient besoin D'un petit bec Auraient dû être Je sais pas moi Des corbac C'est hallucinant Ceux qui butinent des fleurs Auraient dû être des colibris Mais non Ce sont tous des pinçons Bon il n'y a pas de pinçons de Darwin Qui butinent des fleurs Mais vous avez l'idée Le problème le plus important Pour la biologie Est de comprendre Où la sélection naturelle opère Et là où elle n'intervient pas Et la raison de cette différence La raison de cette différence Important Le gros doigt magique Le gros doigt magique de Dieu Parce que c'est ça leur explication L'explication des créationnistes C'est l'explication des évolutionnistes C'est la sélection naturelle Et les autres mécanismes évolutifs Se suffisent à eux-mêmes L'explication des créationnistes C'est Ta gueule c'est magique Les preuves sont très convaincantes Chacun d'entre nous estimait Que si nous laissions parler Ces preuves Elles nous mèneraient Dans une direction très différente Éloignée de la sélection naturelle Oh oui parle-nous de tes preuves Impressionne-moi Quelles sont ces preuves On nous parle de preuves Je vous demande Où sont ces preuves On va voir Où elles sont La sélection naturelle Magique par l'accumulation De petites variations successives Petites variations successives Ça sent Stephen Jay Gould là Ça sent la citation Mais lentement Ça sent Ça sent La citation hors contexte De Stephen Jay Gould Vous la sentez C'est intéressant de noter Que plus nous en savons sur la vie Et plus nous avons de connaissances En biologie Plus le darwinisme pose problème Et plus la conception intelligente apparaît Depuis 1988 Le docteur Michael Behe Étudie des systèmes biologiques complexes Qui semblent défier Les explications basées Sur la sélection naturelle Oh oh Complexe On vous tartine du mot complexité tout le temps C'est trop compliqué ta gueule Ce n'est pas parce que j'y voyais Une explication Biochimiste Mais plutôt parce qu'on me l'a dit Qu'est-ce qu'on va dire On a fait la biologie d'arwinienne à l'école Et à l'université Je baignais dans une atmosphère Où l'on supposait Que cette théorie fournissait Des explications à la biologie Et là encore Je n'avais aucune raison Sans en douter Il y a dix ans environ J'ai lu un ouvrage intitulé Évolution Une théorie en crise Écrit par un généticien australien Michael Denton Il avançait Contre la théorie de Darwin De nombreux arguments scientifiques Que je n'avais jamais entendus jusque là Et ces arguments Semblaient plutôt convaincants A ce moment là J'ai senti monter en moi Une frustration Parce que j'avais l'impression D'avoir été conduit Sur une fausse piste Je vais même pas vérifier Qui est Michael Denton Et si ce bouquin existe réellement Parce que je n'ai pas besoin Pour l'instant Ce qu'il dit Ce sont des banalités Il est en train de dire Là ce que vous entendez là Ça me choque pas Ce sont des banalités Dans les années 80 La théorie de Darwin Avait déjà Plus de 100 ans Donc oui La théorie de Darwin Devait être Devait être update Elle devait être Remise à jour Ça me choque pas du tout Donc je vois pas Si vous voulez Là l'erreur Ce serait de tomber dans le panneau Et de foncer Voir Qui c'est ce Michael Denton Et puis est-ce que c'est un vrai généticien Et puis Est-ce que Non Ça me choque pas Ça me choque pas Même quand on entend dire Ah il y a 1000 savants Qui ont dit La sélection naturelle Ne suffit pas à expliquer L'évolution du vivant Et qui ont signé une pétition Qui disait La théorie d'évolution Enfin la sélection naturelle N'explique pas Oui la sélection naturelle Ne suffit pas à expliquer L'évolution du vivant Et c'est la théorie de Darwin La théorie de Darwin C'est la sélection naturelle Suffit à expliquer L'évolution du vivant Même Darwin De son vivant A écrit ensuite Un bouquin Pour expliquer Qu'en fait Non il n'y a pas que La sélection naturelle Il y a aussi La sélection sexuelle C'est à dire Que même Darwin De son vivant A fini par comprendre Que la sélection naturelle Tout seul Ça suffit pas Bah voilà Donc moi ça me choque pas Ça me choque pas Là ce qu'il dit Ça me choque absolument pas Bah oui C'est juste que c'est monté En épingle Dans une montée dramatique Avec de la musique Avec un scientifique Qui dit Oh mon dieu Je me suis mis à douter T'es mis à douter de quoi Que ce qu'on avait Que la base De la base Qu'on t'a appris à l'école C'est aussi ça le truc C'est on vous dit Oh mon dieu On m'a appris à l'université Et que la théorie de l'évolution Elle expliquait tout Et en fait non Oui enfin Ce qu'on t'apprend à l'école C'est ce qu'on t'apprend à l'école Même à l'université C'est juste ce qu'on t'apprend J'espère quand même Que tu lis des livres En plus de tes cours Hein ? J'espère quand même Que tu te contentes pas De ce que tes profs Sont capables de te raconter En deux heures de cours J'espère que t'es pas Un gros fainéant À ce point là Oui Parce que c'est ce qu'on fait Hein ? Je veux dire Les profs Ils ont comme ça On leur donne un créneau De 10 heures Pour expliquer un concept Hyper compliqué Bon bah va falloir Tailler dans le gras Va falloir enlever de On va forcément perdre De la matière quoi Il y a forcément un moment Il va falloir que je fasse Une slide en disant C'est vachement plus compliqué Que ça Enfin une slide Une diapositive En français Parce que les grands inquisiteurs Du français Donc il y a forcément Un moment où dans mon présentation Il va y avoir une diapositive Qui dira Bon Normalement C'est autrement plus compliqué Que ça Mais comme je suis gentil Je vous épargne Mais je vous encourage Fortement à lire tel bouquin Ah bah oui Faut bien vous imaginer Que 10 heures de cours Ca a l'air d'être beaucoup En réalité c'est très peu Pour expliquer des concepts Assez velus Donc il faut lire A côté Faut pas se contenter De ce qu'on vous a appris A l'école Si vous voulez Vous prétendez expert Parce qu'après On peut pas être expert En tout Et je suis d'accord Par contre Ouvrir sa gueule Sur tout et n'importe quoi Ca nécessite d'être un expert Ouvrir sa gueule Sur la théorie de l'évolution Ca nécessite De comprendre La théorie de l'évolution Or quand je vois des gens Comme dans ce documentaire Qui nous disent Mais l'aléatoire Ca ne peut pas expliquer La complexité du vivant Bah c'est que t'as pas compris La théorie de l'évolution C'est que t'es un gros jard Faisant de merde Qui comprend rien Et tu devrais pas parler D'un sujet que tu comprends pas C'est clairement T'as le droit d'avoir ton opinion Je suis d'accord Mais l'exprimer en public C'est autre chose L'exprimer en public Dans un contenu YouTube Enfin dans un contenu documentaire Qui va toucher Probablement des centaines de milliers Voir des millions de gens C'est autre chose C'est un autre niveau C'est pas ton opinion personnelle Tu la rends publique Et du coup Il faut attendre Est-ce que des rageux Comme moi S'énervent un petit peu En le regardant J'avais devant moi Une série de très bons arguments J'avais décroché un doctorat En biochimie On a toujours pas entendu Les arguments en question À partir de ce moment Je me suis intéressé De près à la question De l'évolution À la montée dramatique Mais quels sont ces arguments Des processus darwinien Comme la seule explication Le scepticisme de Michael B.E. Découlait en grande partie Des découvertes de la biologie moderne Sur le composant fondamental De la vie La cellule Au 19ème siècle Du vivant de Darwin Les scientifiques pensaient Que l'unité fondamentale De la vie La cellule N'était qu'un simple globule De chronoplasme Un morceau de gélatine Ou quelque chose de facile A expliquer Des perceps Chez cette idée Demeurait plus ou moins changée Jusqu'au début des années 50 Mais pendant la deuxième moitié Du 20ème siècle Notre connaissance de la cellule A totalement explosé Le sous-entendu ici C'est que Les créationnistes Auraient tenu compte De ces changements Mais pas les évolutionnistes C'est un mensonge éhonté N'importe quel cours De biologie Que vous allez suivre N'importe où dans le monde Vous expliqueront Que c'est pas ça Il n'y a jamais eu De mensonge là-dessus Le gars vous fait passer Pour une révolution scientifique Le fait qu'on sache Que la cellule C'est pas du protoplasme C'est pas un sac à protoplasme C'est genre J'ose espérer Là ça se dirige vers Ça fait plusieurs fois Que je fais des pronostics Alors au bout d'un moment Tous mes pronostics Ont l'air d'être faux Mais bref Là mon pronostic C'est on va nous expliquer Que la cellule C'est trop compliqué Surtout l'ADN La cellule c'est trop compliqué Et Darwin du coup Il pouvait pas savoir Que c'était trop compliqué Et du coup La théorie de l'évolution Est fausse Et là t'as envie De les regarder De leur dire Mais gros Est-ce que tu t'imagines Vraiment Que les biologistes Qui sont aussi évolutionnistes Pour leur grande majorité Au moins dans les années 50 Ils l'étaient là Est-ce que tu t'imagines Vraiment Que ces biologistes Sont restés Ignorants De cela Est-ce que tu t'imagines Réellement Qu'ils ont pas repris La théorie de l'évolution En se disant Bon alors A quel moment Est-ce qu'on a merdé Et comment est-ce qu'on peut Remettre à jour La théorie de l'évolution C'est à cette époque là Que la synthèse Néo-darwinienne A été proposée Dans les années 50 Ernst Mayer Ernst Mayer Le grand papa De la nouvelle synthèse De l'évolution Enfin à l'époque C'était la synthèse De l'évolution Dans les années 50 C'est là Qu'il a Justement Remise à jour La théorie de l'évolution Notamment après La découverte De l'ADN Par Watson et Crick Watson et Crick Qui ont jamais été Créationnistes Donc on va essayer De vous faire passer Maintenant Donc la complexité De la cellule Pour une révolution Que les évolutionnistes Dont les évolutionnistes Sont incapables D'expliquer l'origine Et ça moi Je vais trouver ça Absolument fantastique Étant donné Que si On a des très bonnes Explications Pour tout ce Je suis sûr Qu'on Je suis sûr Qu'on Je suis sûr Qu'on va encore Entendre des banalités Ça m'énerve déjà Aujourd'hui Les technologies de pointe Révèlent des mondes Microscopiques Très élaborés Des mondes Si petits Qu'un dé à coudre De culture liquide Peut contenir Plus de 4 milliards De bactéries unicellulaires Dans lesquelles S'entassent des circuits Des codes d'assemblage Des machines miniatures Avec une complexité Que Charles Darwin N'aurait jamais imaginée À la base même De la vie C'est là où les molécules Et les cellules Mènent la danse Et curieusement La découverte de tout ça N'a pas du tout Mise à mal La théorie de l'évolution Elle s'est mise à jour On explique très bien L'origine de tout ça On explique très bien L'origine de l'ADN Je vous en ai parlé Tout à l'heure On explique très bien Comment les mécanismes Ont pu se mettre en place Notamment le noyau L'égolgie Et tout ça Là on part des phénomènes D'endosymbiose On explique très bien L'origine de tous ces composantes Intracellulaires On a de très bonnes explications Si vous voulez La différence Entre le créationnisme Et la théorie de l'évolution C'est que la théorie de l'évolution A chaque fois qu'on fait Une nouvelle découverte Elle est Implicitement remise en question Et doit donc Soit incorporer Ces nouvelles découvertes Et les expliquer Soit mourir Chaque nouvelle découverte Par exemple de fossiles Remet en question La théorie de l'évolution Il n'y a aucune raison A priori Pour que les nouveaux fossiles Qu'on découvre tous les jours Rentrent dans un grand schéma Qui serait cohérent Avec la théorie de l'évolution Il n'y a aucune raison Pour que moi Demain en mettant un coup de pioche Dans le carreau Dans mes affleurements Il n'y a aucune raison Que je ne découvre pas Un crâne humain Vieux de 200 millions d'années N'empêche que Je suis sûr Que je pourrais passer Ma vie entière A donner des coups de pioche Dans le carreau Je suis certain Que je n'en découvrirai jamais Parce que la théorie De l'évolution Ça marche Et que si on devait Découvrir un crâne humain Dans le carreau Ou On m'a déjà sorti L'excuse Du voyageur temporel Alors admettons Un crâne de cheval Voilà Dans le carreau Non Le cheval C'est domestique Il aurait pu voyager Avec Un crâne D'un animal Qu'on ne peut pas transporter Dans une machine À voyager dans le temps Est-ce que c'est possible ça ? Un ours polaire Donc voilà Si on trouve un crâne D'ours polaire Dans le carreau Eh ben Vous foutrez en l'air Toute la théorie de l'évolution Mais je suis certain Qu'on n'en trouvera jamais Mais n'empêche qu'à chaque fois Qu'on découvre un nouveau fossile Dans le carreau Ça pourrait être Un crâne d'ours polaire Et ça mettrait en Et à chaque fois Qu'on regarde dans une cellule On pourrait découvrir Une structure Qui effectivement Remettrait complètement en question L'existence de la théorie De l'évolution Sauf que Qu'est-ce qu'on voit Quand on regarde dans une cellule Parce que c'est ça Qui est important Et c'est ça Qu'on expliquait dans notre vidéo Sur le dessin intelligent Qu'est-ce qu'on voit Quand on regarde dans une cellule On voit de la complexité Alors oui Avec tous les guillemets Qu'il faut mettre au mot complexité Mais on voit de la complexité certes Mais c'est une complexité bordélique C'est bordélique Ce qui se passe dans une cellule C'est pas une complexité élégante Comme le retort d'un Comme le retort d'un hélicoptère Ce qu'on voit dans la cellule C'est une complexité bordélique Et une grande partie de cette complexité Est inutile J'attire votre attention Sur ce qu'on appelait autrefois L'ADN poubelle On l'appelle plus comme ça maintenant Mais cet ADN Il est tellement utile Que les Je sais plus C'est les oiseaux Et les poulpes Je crois N'en ont pas Ou très peu Voilà Pourquoi est-ce qu'on a Cet ADN Non codant On l'appelle ADN non codant Maintenant Alors il a des fonctions De protection certes Mais pourquoi D'autres animaux Arrivent très bien A s'en passer Parce qu'il est non codant Et parce qu'il sert pas A grand chose quand même Pourquoi avoir Dans notre génome Une vaste majorité De cette complexité Qui sert A quasiment rien Pourquoi est-ce qu'on passe Par Pourquoi est-ce que l'ADN Quand il est traduit Passe par une phase De transcription Et ensuite de traduction Pourquoi on passe pas Directement à la traduction C'est de la complexité inutile Ou très peu utile On a essayé de me trouver Des excuses En me disant Mais si Mais la transcription C'est vachement important Parce que Oui La transcription Est vachement important Parce qu'on vous a appris Que c'était Une étape indispensable Du phénomène Mais oublie Qu'on t'a appris Que c'était une étape Indispensable du phénomène Et essaye seulement De trouver en quoi Elle est indispensable Est-ce que Est-ce qu'on pourrait pas Juste simplement S'en passer Est-ce qu'une création divine Avec un cahier des charges Hein Visant à produire Quelque chose d'efficace Qui va survivre sur Terre Est-ce que cette création divine Ne se serait pas passée De toute cette inutilité Pourquoi Le côté droit De votre cerveau Commande le côté gauche De votre corps Pourquoi Pourquoi ce croisement Des effluves Pourquoi cette complexité Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Si vous croyez Que les choses Ont été Créées De cette façon Par un grand ingénieur Un grand horloger Dieu Un extraterrestre Je ne sais quoi Pourquoi cette complexité Pourquoi C'est aussi compliqué Pourquoi il y a Pourquoi il y a des nerfs Dans votre corps Qui font le tour Jusque la horte Et qui remonte C'est le nerf vague C'est une branche du nerf vague Qui part de votre cerveau Qui fait le tour De la horte Et qui remonte Ensuite Pour aller Innerver Une partie de votre gorge Votre pharynx Pourquoi ce nerf S'emmerde A faire tout ça Pourquoi cette complexité Moi je sais Enfin évolutivement On sait pourquoi Ça a lieu Parce qu'on est descendant Des poissons Que chez les poissons Le coeur était situé Bien plus près de la tête Et du coup Le fait que ce nerf Passe derrière la horte Ne posait pas problème Puisqu'il allait directement Du cerveau A là où il était censé Innerver En passant derrière la horte Sauf qu'après La tête Et les épaules Se sont séparées Quand on est devenu Des tétrapodes Quand on a appris A marcher sur terre On avait besoin D'une épaule Et donc une partie Une partie de l'opercule Enfin ce qui était autrefois L'opercule des poissons Est devenu notre épaule Et du coup tout ça Il y a un coup Qui est apparu Entre la tête et le coeur Et puis bah du coup Le nerf Maintenant il faut qu'il fasse Le tour de la horte Pour continuer à remplir son rôle Parce qu'autrement De toute façon Le câblage Le câblage Où ça part directement Du cerveau Jusqu'à la gorge N'existe pas Et là je vous parle De chez nous Mais imaginez Chez la girafe Chez la girafe Là vous avez 7 mètres de câbles Qui servent à rien Pourquoi cette complexité Inutile ? Bah ça Les créationnistes Ils sont incapables De répondre Les créationnistes En fait Ils sont même pas seulement Incapables de répondre Pourquoi la complexité Inutile ? Ils n'y ont même pas pensé C'est à dire que 95% des contenus Créationnistes Dieu l'a censé L'épreuve En premier Sont Vont vous tartiner De complexité Irréductible C'est ça cet argument Ça s'appelle L'argument De la complexité Irréductible Ils vont vous tartiner De complexité Irréductible Et c'est trop compliqué Du coup c'est magique Sans jamais vous dire Sans jamais Prendre en compte Le fait que cette complexité Est justement Trop complexe Et cette complexité Et la sélection naturelle J'en reviens A la sélection naturelle Vous n'avez qu'à chercher Ce qu'on appelle Les algorithmes Évolutionnaires Donc Algorithmes Évolutionnaires Voilà Et vous allez voir Je suis sûr que j'écris Algorithmes évolutionnaires Comme un chartier Comment ça s'écrit Voilà Ça s'écrit comme ça Donc vous allez vous renseigner Sur les algorithmes Évolutionnaires Ce sont des Les algorithmes évolutionnaires Pour vous l'expliquer rapidement Ce sont des algorithmes Ce sont des programmes Des programmes Qui fonctionnent Par sélection naturelle Donc pour résoudre Un problème Qui est a priori Insoluble Par des programmes Classiques Vous savez Des programmes bourrins Qui vont chercher La solution un par un Donc vous donnez Un problème d'ingénierie Par exemple A un algorithme évolutionnaire Cet algorithme évolutionnaire Va aller en fait Au lieu de chercher C'est bourrinement Un par un Quelle est la meilleure solution Parce qu'il y a trop de solutions En fait vous allez utiliser Une approximation Et cette approximation Ça va être On va progresser Pas à pas Et à chaque pas On va appliquer La sélection naturelle Et à chaque pas La sélection naturelle Va nous permettre De De Localiser La solution Qui est La meilleure A notre problème Et ensuite On va réappliquer La même chose C'est à dire Qu'on va Faire un pas de plus Dans toutes les directions Regarder quelle direction Est la meilleure Prendre la meilleure Pouf On la remet au centre On regarde Pareil On régénère Plein de solutions On regarde laquelle Est la meilleure Et ainsi de suite Et vous répétez L'opération comme ça Donc à chaque génération Vous appliquez La sélection naturelle Et cette sélection naturelle Va finir par créer Une complexité Incroyable Qu'un algorithme classique N'aurait pas réussi A générer Et donc Aient des solutions Ultra optimisées Surprenamment optimales A des problèmes Compensés insolubles C'est ça Les algorithmes évolutionnaires Donc ces algorithmes évolutionnaires En appliquant Le principe De la sélection naturelle Génèrent De la complexité Et qui plus est Une complexité Qui n'aurait pas été possible De générer Avec des algorithmes classiques Donc je vous invite A vous renseigner là dessus Juste pour vous convaincre Que si La complexité Est une solution Attendue De la sélection naturelle Parce que ça C'est un a priori Que les créationnistes Disons aussi C'est qu'on n'est pas capable De créer C'est que la sélection naturelle N'est pas capable De générer de la complexité Ben si Et les algorithmes évolutionnaires Ou algorithmes évolutionnistes D'ailleurs Je regarde Mais apparemment Ils préfèrent appeler ça Algorithme évolutionniste Mais bon là En même temps Ici Ils appellent ça évolutionnaire C'est juste que c'est difficile A traduire Evolutionary Evolutionary On traduit des fois Évolutionnaire Évolutionniste C'est pas C'est juste un problème De traduction C'est tout C'est pas grave C'est pas grave Ces algorithmes Donc nous démontrent Enfin nous illustrent Comment la sélection naturelle Peut générer De la complexité Et ça c'est un a priori Des créationnistes Qu'ils oublient tout le temps En fait C'est C'est un autre De leurs axiomes C'est pour eux La complexité génétique Faut forcément De la complexité morphologique Et un autre De leurs axiomes C'est La sélection naturelle Ne peut pas générer De la complexité Bah si On On en a la preuve On en a la preuve Ceci étant dit C'est quasiment la même chose Que ce que Richard Dawkins Avait fait déjà Dans les années 70 Avec Avec son horloger aveugle Dans son bouquin L'horloger aveugle C'était plus ou moins Ce que Richard Dawkins Avait déjà fait Il avait créé En appliquant Une heuristique Similaire A la sélection naturelle Mais qui était Qui était manuelle Qui n'était pas algorithmique En l'occurrence Donc Que manuellement En appliquant la sélection naturelle Il avait fini par obtenir Des formes ultra complexes Et ceci est Sans rappeler Que la complexité Existe déjà Par elle même Encore une fois Les polyribonucléotides Ça semble tout seul On en a déjà parlé Au début de la vidéo Les chaînes De nucléotides Ça semble tout seul Sur des verbes basaltiques Donc La complexité N'a pas besoin De sélection naturelle De toute façon Pour exister Ça il faut le rappeler aussi Les formes complexes Dans la nature Ça existe Et quand vous connaissez La géologie Vous le savez Regardez les structures Cristallines Vous verrez Il y a de la complexité Sans sélection naturelle Bref On continue Machines moléculaires Au sens littéral De minuscules Camions moléculaires Transportent des fournitures D'un bout à l'autre De la cellule Des machines Captent l'énergie solaire Pour la transformer En énergie utilisable Il y a autant de machines moléculaires Que de fonctions organiques Dans le corps humain Le fait d'entendre De voir De sentir De goûter De toucher La coagulation sanguine La fonction respiratoire La réponse immunitaire Tous font appel Et tous sont sujets À sélection naturelle Donc sont potentiellement D'origine évolutive Si vous me montrez Une machine Si vous arrivez À me montrer Une machine D'une complexité Incroyable Une machine Biochimique Organique Dans un Ça fait partie Des preuves Justement Que la théorie De l'évolution Serait fausse C'est si vous arrivez À me montrer Un phénomène Biologique Ultra complexe Ou biochimique En l'occurrence Ultra complexe Qui n'aboutit À du rien C'est à dire Que la sélection naturelle Aurait zappé Complètement Là à la limite Tu vois Je serais Je serais Un peu plus convaincu Tu vois Mais là vous me montrez Des phénomènes Biologiques Biochimiques Qui aboutissent À Un meilleur phénotype Donc Quelqu'un de bien Quelqu'un qui va mieux survivre Respirer C'est important Donc la sélection naturelle Elle agit là-dessus Donc c'est normal Que la sélection naturelle Produise Des machineries cellulaires Qui sont capables De vous permettre De respirer C'est normal C'est pas une conséquence Inattendue De la sélection naturelle C'est tout Ce qu'ils sont En train de vous dire C'est tout se passe bien Dans le meilleur des mondes Bah oui Tout se passe bien Mais en même temps T'es en train de regarder Les survivants C'est évidemment Que S'il a survécu C'est qu'il respire bien C'est que sa machinerie cellulaire Fonctionne Donc c'est que la sélection naturelle L'a pas buté Va plutôt voir La liste des perdants Vous savez Là les Les fœtus en bocaux Dans les facultés de médecine Ça c'est la liste des perdants Ça c'est eux Qui ont perdu À la sélection naturelle C'est ceux-là Qu'il faut que t'ailles voir C'est ceux-là Qui sont intéressants Ceux qui ont survécu Bah c'est normal Qu'ils fonctionnent Puisqu'ils ont survécu C'est-à-dire Ils ont passé le filtre De la sélection naturelle Ils ont survécu Donc c'est la tautologie Ce qu'ils sont en train De vous dire C'est une tautologie En fait C'est du panglossisme Tout se passe bien Dans le meilleur des mondes Bah oui En même temps Si le monde fonctionne C'est précisément Parce que ça fonctionne Va voir là Où ça va pas fonctionner Par contre C'est là Où ça devient intéressant Et puis D'ailleurs Je le dis Je le dis Mais effectivement Si vous arrivez A me trouver Un mécanisme cellulaire Qui existe encore Malgré le fait Qu'il sert à rien Va encore Enfin Ce serait effectivement Un coup dur Pour l'évolution Encore Pourrait-on trouver Des explications Parce que l'évolution N'est pas en manque D'explications Pour des trucs inutiles Il y a plein de trucs Qui sont inutiles Il suffit Qu'il soit Évolutivement neutre C'est-à-dire Que si ça produit Pas de phénotypes Bah la sélection naturelle Peut pas agir dessus Si ce phénomène Ultra complexe Est attaché Ultra complexe Mais inutile Est attaché A un autre gène Qui lui est absolument Essentiel à la survie Bah ce phénomène Ultra complexe Et inutile Va forcément rester Simplement Parce que tu peux pas T'en débarrasser La sélection naturelle Ne peut pas s'en débarrasser Sans se débarrasser Aussi du gène Qui est Du gène hyper utile Qui y est associé C'est ce qu'on appelle La pléiotropie La pléiotropie C'est quand deux gènes Sont attachés Donc s'il y a un gène Qui sert à quelque chose Mais que l'autre gène Ne sert à rien Bah sachant que les deux gènes Sont en fait confondus L'un dans l'autre Et que c'est en fonction De comment l'ADN Est replié Que l'un ou l'autre Va s'exprimer Bah Vous pouvez pas Vous débarrasser De l'un Sans vous débarrasser De l'autre Donc on a des explications Pour ça Il y a aussi Les héritages phylogénétiques Par exemple Si Les petits bras De T-rex Une fois de plus T-rex étant lui-même Descendant d'un animal Qui avait quatre bras Enfin qui avait deux bras Deux jambes Bah il a deux bras Deux jambes aussi Même s'il se sert pas De ses bras Ça sert à rien De produire des bras Pour lui Mais bon Il est descendant D'un animal Qui avait deux bras Deux jambes Donc il a tout Le matos génétique Pour fabriquer Deux bras Deux jambes Et ce matos génétique Il est régulable Que dans une certaine mesure Avant justement Que la pléotropie Foute en l'air Aussi les jambes Donc c'est très dur De se débarrasser des bras Sans se débarrasser des jambes C'est pas impossible Mais c'est très très dur Évolutivement Parce que c'est la même Machinerie génétique Les homéogènes Donc Donc L'évolution Elle aurait des explications Même pour un phénomène Absolument complexe Et inutile S'il a eu une utilité Par le passé Alors c'est normal Qu'il soit encore là Même s'il est plus utile A l'inverse Les créationnistes Ils seront bien emmerdés Avec ça par contre Les créationnistes Ils seront bien bien emmerdés Parce que si vous avez un phénomène Ultra complexe Mais complètement inutile Ça rentre où Dans le carrier des charges De la création ça ? Comment vous expliquez Que la grande création Qui est censée être parfaite Par définition Produise un truc aussi imparfait ? Ha ha Donc panglossisme Quand on observe ces mécanismes On se demande D'où viennent-ils ? Et la réponse classique Celle de l'évolution Merwinienne Est à mon avis Très inadéquate Au cours de conférences universitaires Au début des années 90 Michael B.E. Commença à faire part De ses doutes Sur les capacités De la sélection naturelle A construire des machines Moléculaires complexes Une machine en particulier Attira son attention Ah le flagelle Je me souviens de la première fois Où j'ai vu Dans un manuel de biochimie La représentation D'un flagelle bactérien Avec chacun de ses composants Donc il y a Il y a effectivement Donc les arguments Dont on nous dit Waouh Il y a tellement d'arguments Pour dire que la sélection naturelle Ça marche pas Et donc on va s'arrêter Sur le flagelle visiblement Et pareil Le flagelle bactérien La complexité réelle D'un flagelle bactérien Et que vous allez pas Juste sur la page wikipédia Alors là Là on a des Et là Là il se passe autre chose Là c'est quand même Un autre niveau de complexité Donc c'est pareil C'est l'argument de la complexité Il est à double tranchant Pour ces créationnistes C'est à dire que C'est pas Encore une fois C'est pas une complexité élégante Le flagelle bactérien C'est une putain d'usine à gaz Et si ça ressemblait A un retort d'hélicoptère Comme il aimerait vous faire croire Dans ce documentaire Ça les arrangerait Mais c'est pas le cas Elle est tout à fait acceptée Par les biologistes Par les évolutionnistes Donc elle est pas C'est pas un problème Ça c'est publié dans Trends in Microbiology Qui est un des plus prestigieux Journals scientifiques Un des plus prestigieux Journaux scientifiques Au monde C'est des évolutionnistes Qui publient là-dedans Ça le lait Gêne pas Parce que C'est une complexité Ridiculement complexe Et c'est ridiculeusement complexe Parce que ça a été Justement C'est des petits incréments C'est à dire Qu'il a fallu prendre Des détours C'est comme il dit Vous pouvez pas prendre Il va vous dire Dans deux minutes Parce que je le connais Cet argument C'est toujours l'argument De la complexité irréductible Vous pouvez pas avoir Un bout de ce flagelle bactérien Qui évolue tout seul Comme ça Sans raison Non Si vous avez Qu'une seule partie Effectivement De la structure moléculaire De ce flagelle Qui apparaît Elle va servir à rien Ça je suis d'accord Mais par contre Ce que la sélection naturelle Propose Comme explication Ce dont à quoi ça attend C'est que ce flagelle bactérien Il a évolué Par petits incréments Effectivement La première étape du flagelle Étant justement Un truc qui remue Mais de façon Très simple Ça c'est pas dur À produire Avec des molécules d'actines C'est pas dur De produire Un petit mouvement D'un cil Et qui ensuite Va accumuler Des mutations Jusqu'à devenir Une structure Complètement Enfin Une structure Efficace Mais très complexe Mais dont la fonction Pourra être remplacée Par autre chose Alors en l'occurrence Pour le flagelle bactérien Je m'y connais pas suffisamment Pour vous expliquer Ce qui s'est produit Et quelles sont les hypothèses En vigueur En ce moment Par contre Par exemple Je peux vous prendre L'exemple des fanons Des baleines L'exemple des fanons Des baleines Les fanons Des baleines Ce sont pas des dents Qui se sont transformées Alors un créationniste Il va vous dire Ah bah tu vois Les fanons des baleines C'est pas des dents Qui ont évolué Donc forcément Elles ont été créées Comme ça Et tu peux pas Survivre avec une moitié De fanons Ils vont te dire ça C'est ça la complexité Irréductible Tu peux pas survivre Une baleine Elle pourrait pas survivre Sans dents Avec juste une moitié De fanons Bah oui Mais en fait Tu négliges le fait Que la Que la Que les dents Étaient là Chez les premières baleines Et les dents étaient là Et l'exemple du phoque Crabier Nous montre très bien Comment les dents Peuvent être utilisées Pour filtrer l'eau Donc tu peux très bien Avoir eu une étape Où les baleines Filtraient l'eau Juste avec leurs dents Une étape suivante Où les dents Et les premiers fanons Les demi-fanons Dont ils disent Qu'ils sont impossibles C'est impossible De survivre Avec des demi-fanons Bon bah là T'as les demi-fanons Et les dents L'un est dans l'autre Et l'autre est dans l'un Dans sa fonction Et à la fin Quand les fanons Ont suffisamment pris En ampleur Pour être autosuffisants Bah les dents Finissent par disparaître Parce que ça sert plus à rien De les utiliser Et que c'est de l'énergie Physiologique gâchée Donc on gagne Un avantage évolutif A ne pas développer de dents Et donc ça C'est ce qu'on pourrait appeler La théorie de l'échafaudage C'est à dire Que c'est bien joli De regarder une cathédrale En se disant Regardez cette cathédrale Elle est tellement magnifique Elle a pas pu Elle a pas pu être construite Par des êtres humains Ou les pyramides En l'occurrence par exemple Regardez les pyramides Et vous dites Waouh mais regardez Ces pyramides C'est trop compliqué Pour que ça ait été fait Par des êtres humains Mais c'est oublié Toutes les constructions Qu'il y a eu Avant elle Et autour d'elle Bon la cathédrale C'est plus parlant Les cathédrales A peu près tout le monde Est au courant Que généralement A l'emplacement des cathédrales Avant il y a eu une église Et qu'autour de la cathédrale Il y a eu un échafaudage Vous voyez la cathédrale Elle a pas été matérialisée Là par des extraterrestres Donc la cathédrale Donc la cathédrale Il y a bien fallu Qu'elle se construise Qu'elle se construise Quelque part Et elle s'est construite En l'occurrence Par dessus quelque chose d'autre Ce quelque chose d'autre A laissé des cicatrices Sur la cathédrale Et il y a fallu Des échafaudages Et ces échafaudages Pareils Ils laissent des cicatrices aussi Et donc c'est pareil Pour le flagelle C'est à dire que Si le flagelle Avait été formé Selon un cahier des charges Tel quel Dans sa forme La plus fonctionnelle Bah ce serait effectivement Un retort d'hélicoptère Mais en l'occurrence C'est pas le cas Le flagelle C'est une structure Qui est Incroyablement plus complexe Et donc le créationnisme Ne permet pas D'expliquer l'origine du flagelle Non plus C'est incroyablement plus complexe Et c'est une complexité Qui peut être expliquée Par la théorie de l'évolution Selon l'hypothèse De l'échafaudage A savoir que Le flagelle Qu'on connait Chez les bactéries aujourd'hui Est probablement lui-même Issue d'une structure préexistante Qui est lui-même dérivé D'une structure préexistante Et du coup On a les cicatrices De ces structures préexistantes Qui sont encore là Dans le flagelle moderne Plus l'échafaudage Qu'il y a eu autour Vous voyez Ça veut pas dire Le fait qu'il y ait Un flagelle aujourd'hui Chez les bactéries Veut pas dire Qu'il n'y a pas eu À un moment Par exemple Des flagelles Qui avaient à la fois Des cils Et des flagelles Et donc Qui pouvaient bouger Grâce aux cils Et aux flagelles En même temps Donc oui Le flagelle Exemple presque préféré J'ai envie de dire De nos amis Les créationnistes Mais pareil Ils n'y ont pas suffisamment réfléchi Le flagelle C'est trop complexe Même pour les créationnistes En réalité Et ça Vous allez mettre ça Le nez D'un créationniste Dans cet argument là Bah vous verrez Comment il s'en sort C'est très rigolo Il s'en sort pas Spoiler alert Il s'en sort pas La complexité inélégante Ça c'est C'est un truc Ils ont du mal Étant donné que Les moteurs moléculaires Qui propulsent Les bactéries En milieu liquide Dépendent d'un ensemble De composants mécaniques Très élaborés Les composants De ce système Apparaissent au microscope Quand des échantillons De cellules Sont grossis Cinquante mille fois Les biochimistes Ont utilisé des photos De microscopie électronique Comme celle-ci Pour identifier les composants Et la structure tridimensionnelle Du moteur flagellaire C'est ainsi Qu'ils ont découvert Une pure merveille technique A l'échelle miniature Howardberg de Harvard L'a surnommé La machine la plus efficace De l'univers Certains de ces moteurs Ont une vitesse de rotation De cent mille tours par minute Et ils sont reliés A des mécanismes De transduction de signaux Ou sensoriels Qui leur fournissent Des informations Sur l'environnement Même à cette vitesse Ils peuvent s'arrêter En un quart de tour Changer de câble Et repartir A cent mille tours par minute Dans une autre direction Et pourtant Dans son extrême Magnificience Dieu A oublié De filer des yeux Et un sens De la direction A ces bactéries C'est à dire Que c'est quand même Une quantité d'efforts Phénoménales Déployés Pour produire La machine La plus La plus perfectionnée Du monde La machine Biochimique La plus perfectionnée Du monde Et ces Connes De bactéries Sont pas capables D'aller tout droit Parce qu'elles ont pas Dieu Ni aucun sens De où elles veulent aller Ah merde Ah merde alors Je savais On était à ça On était à ça Ah non c'est dommage T'es juste Le même flagelle bactérien A échelle humaine Avec nos yeux Et notre cerveau Pour que ça serve Réellement à quelque chose Et là éventuellement Je serais Un petit peu Je dis bien Un tout petit peu Inquiet Pour la théorie de Darwin Là effectivement Je me dirais Ouais non Là il y a un alignement De planètes Qui est ouf Là c'est ouf Ce qui vient de se passer Là On a vraiment Tu sais genre Les gens Les gens qui sont Montés sur propulseur Comme ça Même sur un poisson Je dis ça Sur un être humain Ça servira à rien A moins que ça serve D'hélicoptère Mais sur un poisson Tu vois Un flagelle Et le machin Il peut aller à 200 kmh Comme ça Dans une direction donnée Là je serais impressionné Mais alors là T'as fait ce montage De fou Sur un organisme Où basiquement Tu souffles dessus Il s'envole Waouh Ce flagelle bactérien Mais quelle folie C'est genre Ça se comporte Comme du plancton Tu vois ce que je veux dire C'est juste du plancton Tu fous ça dans l'eau Et bah ça suit les courants Même avec son flagelle Ultra perfectionné C'est genre Encore une fois C'est inutilement complexe C'est inutilement complexe C'est ouf C'est ouf Et tout comme un moteur hors bord Ils sont composés D'un grand nombre d'éléments Indispensables Au fonctionnement De l'ensemble Le flagelle bactérien Est doté de deux vitesses En marche Avant et arrière D'un refroidissement liquide Et d'une force proton motrice Il possède des anneaux Externes et internes Un crochet Un arbre de transmission Une hélice Ces composants fonctionnent Comme un moteur On emploie ces termes maladroits Pour décrire en fait La fonction de ces éléments Depuis la découverte du flagelle Et Dieu a mis Cette fantastique machine Sur les bactéries Conclusion Dieu préfère les bactéries Les scientifiques ont essayé De comprendre Comment un moteur rotatif A pu résulter De la sélection naturelle Jusqu'à présent Ils n'ont pas été en mesure De fournir une explication Darwinienne détaillée Le problème Réside dans une caractéristique Des machines moléculaires Appelée complexité irréductible Ah bah voilà La fin de son La complexité irréductible Est un terme inventé Par Michael Berry Pour décrire Ces machines moléculaires En résumé Tout organelle Ou système Dans une cellule Est fait de plusieurs composants Tous essentiels Pour son fonctionnement Si on enlève Un de ces éléments Le système Ne fonctionne plus Ce principe De complexité irréductible Peut être illustré Par un système Non biologique familier Le piège à souris Le piège Est composé De 5 pièces Le déclencheur Où on pose la part Un ressort puissant Un fil informé Le piège à souris Acme Directement sorti De Bugs Bunny Pour tout le système La présentation Qui vous a été faite De ce piège à souris Si elle était interprétée Exactement comme pour Le flagelle bactérien En fait voudrait dire Qu'avant le piège à souris Il n'y avait pas de piège à souris Et c'est faux On piégeait les souris Bien avant le piège à souris Le fameux échafaudage Dont je vous parlais L'échafaudage En l'occurrence C'est tous les autres modèles De piège à souris Qui ont pré-existé Au piège à souris Acme Qui viennent de vous présenter Il y a plein de Il y a plein de piège à souris Et qui ont pré-existé Au piège à souris Qui vous ont montré Tout ça C'est l'échafaudage Ces bactéries Avait certainement D'autres manières De se propulser Avant d'avoir Le super flagelle Over the top Qu'ils ont maintenant Et ces mécanismes Ont été cooptés Ont servi d'échafaudage Ont servi de base Pour construire Un mécanisme Plus compliqué Après Donc ils sont restés Actifs Ces anciens mécanismes En même temps que le nouveau mécanisme Se développait Exactement comme les fanons Des baleines Se sont développés En même temps Que les dents Étaient toujours là En fait Donc la théorie de l'évolution N'a absolument aucun problème Avec la complexité irréductible La complexité irréductible C'est un argument Qui a été contré Depuis très longtemps Par Richard Dawkins D'ailleurs Et par plein d'autres C'est pas un argument nouveau D'ailleurs La complexité irréductible On compte en tout Environ 40 composants De protéiniques Qui font tourner Cette machine Si le crochet Ou l'arbre de transmission Est absent Par exemple Le flagelle ne fonctionnera pas Ou ne sera même pas Assemblé dans la cellule En langage évolutionniste Ça veut dire que S'il y a un composant Du flagelle qui merde La sélection naturelle Va s'en débarrasser Favorisant ainsi Les bactéries Qui ont un meilleur flagelle Et donc l'évolution Vers des bactéries Plus performantes Merde Merde Quel con Il s'agit de pouvoir expliquer Comment bâtir graduellement Ce système Où aucune fonction N'est opérationnelle Tant que tous les éléments Ne sont pas en place Un échafaudage Réponse trouvée Bim Bon En bas La complexité irréductible Des machines moléculaires Pose un défi d'envergure Aux possibilités De la sélection naturelle Selon la théorie De Darwin Posée Posée L'œil L'œil peut tellement Être assemblé graduellement Qu'en réalité Si vous regardez La nature actuelle Vous avez toutes Les étapes graduelles De la formation D'un œil Dans les espèces Vivantes aujourd'hui Vous avez tout Depuis la simple Cellule photoréceptrice Votre peau Votre peau Est fait de cellules Qui sont photoréceptives Puisqu'elles répondent A la lumière En fabriquant de la mélanine C'est ce qu'on appelle Le bronzage Donc c'est photorécepteur Vous avez Les ocelles Des invertébrés Genre les platelmintes Les verts Vous avez Et vous avez tout En fait Jusqu'au nautile Le nautile Qui a un œil Qui est quasiment Le même Que celui des humains Avec Je ne sais plus Quel composant Au moins Je crois qu'il leur manque La lentille Ou un truc comme ça Mais bref Vous avez littéralement Tous les exemples possibles De photoréception Dans la nature La sélection naturelle Ne peut être efficace Que si ses modifications Génétiques aléatoires Offrent un avantage A l'organisme Qui évolue dans sa lutte Pour la survie Encore une fois En partant des principes Que la sélection naturelle Est le seul et unique Phénomène Parce qu'encore une fois On est toujours Dans un contexte créationniste Où On s'imagine Que la sélection naturelle De Darwin Est le seul et unique Mécanisme Or Les transferts horizontaux Ça existe Les organismes S'échangent des gènes Des gènes Qui sont déjà tout fait Et qui Fournissent un avantage Tel quel A d'autres organismes Ils le font pas Par bonté d'âme C'est généralement Des virus qui font ça Parce que les virus Évidemment Ils piquent des gènes D'un côté Ils piquent des gènes De l'autre Les bactéries font ça Aussi des fois Mais les transferts horizontaux Ça existe Par exemple Vous pourrez m'expliquer En long, en large Et en travers Comment la syncytine C'est impossible Que la syncytine Soit apparue comme ça Parce que la syncytine C'est trop compliqué La syncytine C'est ce qui permet La fusion Du placenta Avec les vaisseaux sanguins De la mère Donc c'est ce qui permet Les échanges Entre la mère et le bébé À travers le placenta C'est dû à une molécule Qui s'appelle la syncytine Et vous pourrez m'expliquer En long, en large Et en travers Comment la syncytine N'a pas pu apparaître Comme ça Par magie Chez les mammifères Parce que c'est trop compliqué Nanani nanana Bah oui Mais en l'occurrence La syncytine Est effectivement Apparue comme ça Par magie Chez les mammifères Parce qu'elle a été transférée Parce qu'elle a été transférée Par un virus C'est une C'est en fait Une molécule virale C'est en fait Une Enfin C'est une molécule Qui est d'origine virale Donc c'est les virus Qui nous sont transmis Les gènes Pour fabriquer la syncytine Donc c'est un transfert Horizontal Vous pourrez m'expliquer En long, en large Et en travers Comment la cellule C'est trop compliqué Il y a des mitochondries Dedans Et les mitochondries C'est pas possible Elles ont pas pu apparaître Comme ça C'est toutes formées C'est trop compliqué Si on enlève N'importe quel petit bout D'une mitochondrie La mitochondrie Elle fonctionne pas Et tralala Oui mais Les mitochondries Ce sont des Micro-organismes Entiers Qui ont été Complètement absorbés Par des cellules Eucaryotes Les mitochondries Elles ont été bouffées Littéralement Par les eucaryotes Ce sont des Procaryotes Donc des bactéries Qui ont été bouffées Par des eucaryotes C'est à dire Des cellules à noyaux Et ça a donné Les mitochondries La cellule à noyaux Ayant tiré un bénéfice De l'absorption De cette mitochondrie Qui produisait De l'énergie Tu vois La mitochondrie Ayant tiré un avantage De là En produisant de l'énergie Au moins Elle se faisait pas digérer Tu vois Ben c'est comme ça Que ça s'est produit Les transferts horizontaux Mesdames et messieurs Ça permet de générer De la complexité Instantanée Comme ça Je vais pas claquer Le doigt trop fort Parce que ça va faire Saturer le micro Mais ça permet De générer Une énorme complexité D'un seul coup Et sans passer Par le phénomène Long et fastidieux D'une évolution D'un gradualisme Philétique lent C'est une sorte D'équilibre ponctué En fait C'est exactement Ce que Stephen J. Gould Essayait d'expliquer Aux créationnistes Quand il a inventé Les équilibres ponctués C'est que non Simplement A valider Le gradualisme Philétique de Darwin Nous disait Stephen J. Gould Enfin disait Stephen J. Gould Aux créationnistes Ça ne suffit pas A valider L'évolution tout entière Vous ne faites Qu'invalider Un des mécanismes Un des multiples mécanismes Il existe Les transferts horizontaux Par exemple Il existe La dérive génétique La dérive génétique Qui fait naître Une complexité Assez ouf Assez rapidement Simplement parce qu'il n'y a pas Assez de diversité En fait Donc en gros C'est la consanguinité C'est une consanguinité Qui fonctionne C'est chiant À accomplir Mais ça arrive Généralement sur les îles Par exemple Et donc vous allez générer Quelque chose de Très aberrant Très très vite Et encore une fois Comment vous expliquez ça Quand vous êtes créationniste Donc là on vous crée Un homme de paille Qui est L'évolution C'est que la sélection naturelle C'est faux On est capable D'expliquer La complexité Une phrase qui se résume Par ce qu'on ne comprend pas Comment c'est arrivé Alors ça n'a pas pu arriver Je ne comprend pas Comment ma télé fonctionne Alors ma télé Elle ne fonctionne pas Ma télé n'existe pas Voilà D'autant plus que Chaque changement Selon la théorie de Darwin Doit entraîner des avantages Pas forcément Non Pas forcément Encore une fois Remettez-vous à jour Les mutations Non Il y a ce qu'on appelle Des maladaptations En biologie évolutive Et ces maladaptations Peuvent avoir Des origines Diverses et variées Mais elles sont Très très bien intégrées A la théorie de l'évolution C'est ce que je parlais Tout à l'heure Par exemple La pléiotropie La pléiotropie Si vous avez Une merde Accrochée à un gène Qui est absolument indispensable Et que les deux Sont indissociablement liées Dans votre génome Bah vous allez vous devoir Vous trimballer cette merde Quand même Tant pis On en parlait d'ailleurs Dans notre épisode Dédié à la mort Si je me rappelle bien C'est pourquoi la mort Est la preuve De l'évolution darwinienne Et notamment Comment certains gènes Qui vous rendent Plus fécond Messieurs Voilà Des gènes Qui augmentent Qui boostent Votre sécrétion De testostérone Et donc Vont vous rendre Plus fécond Et aussi Plus musclé Plus attractif Et bien messieurs Ces gènes Vous rendent aussi Beaucoup plus susceptibles Au cancer des testicules Oui monsieur Et puis bah L'équivalent existe aussi Pour les dames Les mêmes gènes Qui vous font Grossir les seins Et qui vous rendent Plus fécond Qui vous font sécréter Plus d'oestrogènes Par exemple Et bien ces mêmes gènes Vont aussi Bah vous rendre Plus susceptible Au cancer du sein Et des ovaires Donc par exemple La mort et la reproduction C'est ce qui est dit ici Sont indissociablement Génétiquement liés Et ce documentaire Bah il fait complètement La passe là-dessus Sur le fait que Non Tous les changements Dans un contexte Darwinien Ne vont pas vous fournir Des avantages C'est pas vrai Ce n'est pas Ce que les évolutionnistes Disent Ce n'est pas Ce que les évolutionnistes Pensent C'est votre opinion Mal informée Messieurs les créationnistes C'est votre opinion Mal informée De ce qu'est la théorie De l'évolution Et c'est pour ça Que quand on n'y connait rien Il faudrait mieux Fermer sa tronche Imaginez Un tel scénario Au début De l'histoire terrestre Une bactérie En évolution Arrive à développer Une queue Et peut-être même Les pièces nécessaires Pour l'accrocher A la membrane cellulaire Mais sans l'assemblage Complet du moteur Cette innovation N'apporterait aucun avantage A la cellule La queue resterait Immobile Et inutile Invisible Sauf si Sauf si Cette queue Servait à autre chose A la base Scénario de la préadaptation Développé aussi Par Stephen Jay Gould En tout cas Rendu populaire Par Stephen Jay Gould Peut-être que Cette queue Servait à pêcher D'autres organismes Dont la bactérie Se nourrissait Bon les bactéries Normalement Elles font pas ça Mais la préadaptation C'est pareil Par exemple Dans le cas des plumes Vous pourriez dire Les plumes des oiseaux Modernes sont beaucoup Trop évoluées Elles ont pas pu apparaître Tu peux pas voler Avec la moitié d'une plume C'est pas possible Complexité irréductible C'est négligé Le fait que les plumes A la base Servait surtout D'isolant thermique Puis elles ont servi A augmenter L'aérodynamisme Sans pour autant Permettre de voler Puis elles ont permis De D'augmenter La maniabilité Durant la course Rapide Etc Bref Il y a eu des préadaptations Avant l'adaptation finale Qu'on connait aujourd'hui Qui n'est pas finale D'ailleurs Puisque dans un contexte Darwinien Ça continuera encore D'évoluer Le concept de préadaptation Il a un petit Arrière-goût de finalisme Mais bon C'est juste pour comprendre Le fait que L'adaptation d'un organisme Enfin L'adaptation d'une structure Qu'on voit aujourd'hui N'est pas forcément Celle pour laquelle Il a évolué à la base Et un autre exemple Que j'aime beaucoup C'est le cerveau Alors qu'il n'est pas encore Un exemple démontré Mais c'est un autre truc C'est J'avais parlé dans une vidéo Récemment Sur l'évolution du cerveau Que éventuellement Il est possible Que le gros cerveau Des dauphins Qui les rend si intelligents Aujourd'hui Est en fait évolué Non pas Pour de l'intelligence Pour produire de l'intelligence Mais est en fait évolué Surtout pour produire De la chaleur à la base Et donc il a grossi Le cerveau étant un organe Très gourmand en énergie Il produit beaucoup de chaleur Il a grossi Ça a permis de garder Le corps chaud De produire beaucoup de chaleur Pour garder le corps chaud Mais c'est pas pour l'intelligence Qu'il a évolué à la base Donc en fait L'intelligence des dauphins C'est juste une C'est juste une conséquence Secondaire en fait Un second effet Qui se coule De l'évolution Vers un cerveau Qui produit surtout Beaucoup de chaleur Donc il faut faire fonctionner Les neurones Pour que ça produise De la chaleur Et du coup Ça produit de l'intelligence Mais au final C'est pas pour ça Qu'il a évolué comme ça Le cerveau Donc encore une fois On n'est pas complètement Même en partant Du scénario stupide Qu'il nous donne là Parce qu'évidemment Il nous peigne là Un scénario absolument ridicule Et caricatural De ce que les évolutionnistes Proposeraient comme explication À l'origine du flagelle Chez les bactéries Bah même là On n'est pas démuni Même là On n'est pas du tout démuni On a des explications Il est possible Que ce flagelle Ait existé Effectivement À la base Mais pour une autre fonction Que la nage Ce qu'on appelle Une préadaptation Ce qui est parfaitement intégré Dans la théorie de Darwin Et je viens de vous en donner Enfin dans la théorie De l'évolution Qui n'est pas Celle que Darwin a proposé Il y a 150 piges Mais bel et bien Une version mise à jour La nouvelle synthèse Et cette nouvelle synthèse Elle n'est pas du tout Dépourvue Face à des arguments comme ça On sait On a des hypothèses Du moins On ne sait pas qu'on sait Mais on a des hypothèses On n'est pas Dépourvue d'explications Comme ils essaient De vous faire croire Est-ce que les changements Propices à la survie La logique de la sélection naturelle Est très exigeante A moins que le mécanisme du flagelle Soit complètement assangé Et fonctionnel La sélection naturelle Ne peut tout simplement Pas le préserver Il ne peut être transmis A la génération suivante Vous voyez ça C'est le truc Je suis d'accord Je suis d'accord La sélection naturelle Ne suffit pas à expliquer ça Par contre Tous les mécanismes Que je viens de vous dire Préadaptation Pléiotropie Et échafaudage Etc Tout ça C'est des mécanismes Qu'on connait Dont on sait qu'ils existent Et qui peuvent très bien Expliquer la même chose Donc là fondamentalement Tu me montres cet extrait là Comme ça Je dirais Oui je suis d'accord La sélection naturelle Ne permet pas d'expliquer ça Il faut bien comprendre Que la sélection naturelle Ne s'opère Que pour un avantage fonctionnel Dans la plupart des cas Elle élimine des éléments Qui n'ont aucune fonction Ou qui sont un danger Pour l'organisme Aussi dans l'exemple D'une bactérie Qui ne sert pas le flagelle Il est probable Que celle-ci soit éliminée La seule raison De sélectionner un flagelle C'est parce qu'il fonctionne Et cela signifie Pour commencer Que tous les éléments Du moteur flagellaire Soit en place Donc La sélection naturelle Ne peut donner lieu A un flagelle bactérien Elle ne peut entrer en jeu Qu'après que le flagelle Soit là Et opérationnel En 1996 Michael Billy Publia un livre Intitulé Darwin's Black Box Dans lequel Il chercha à montrer Que la sélection naturelle Substitue d'une conception Intelligente pour Darwin Ne pouvait expliquer L'origine du flagelle bactérien Ou de tout autre Système biologique Irréductiblement complexe Michael Behe Arriva à la conclusion Que la complexité Inhérante à ces systèmes Nous aurions Des réconceptions intelligentes Et voilà La grande La grande fallacie Le grand La grande révélation C'est Si c'est pas là Donc Ils vous ont dirigé Donc comme je l'avais Prédit au début De la vidéo La sélection naturelle Est le seul mécanisme Qui existe La seule Donc selon les créationnistes Il n'y a que la sélection naturelle Et l'aléatoire Et donc Comme il n'y a que la sélection naturelle Et que la sélection naturelle Ne suffit pas A expliquer l'origine Du flagelle bactérien Alors ta gueule C'est magique Le dessin intelligent Parce que je rappelle Le dessin intelligent C'est le gros doigt magique De Dieu Qui vient aider L'évolution Donc voilà Si c'est pas la sélection naturelle C'est magique Et pourquoi ils croient ça Parce qu'ils ne connaissent pas La vraie théorie de l'évolution Parce qu'ils ne savent pas Tous les autres mécanismes Dont je viens de vous parler Ils ne les connaissent pas Ou choisissent de les ignorer Parce que dans les années 80 Tous ces arguments Ils existaient C'est Stephen Jay Gould C'est Stephen Jay Gould Qui les a mis en place Ces arguments C'est Richard Richard Dawkins aussi Et tout ça Ils ont fait ça Dans les années 70 et 80 Ils refusent Ces créationnistes De se mettre à jour En partant du principe Que ce documentaire D'être fin années 80 Début 90 Ce qui a l'air d'être le cas Vu que c'est un VHS rip Ils refusent De se mettre à jour Ces gens Et c'est agaçant C'est pour ça Que j'en avais marre aussi De faire des débunkages Et pénitence C'est qu'ils radotent Ces créationnistes C'est horrible Et moi aussi du fait Je radote Vu qu'on entend tout le temps Les mêmes arguments Bah je répète tout le temps Les mêmes contre-arguments Calme Appel à la popularité Oh bon Le dessin intelligence Il y a des motivations religieuses Derrière Oh bon Selon eux Le mécanisme flagellaire Aurait pu être construit A partir d'éléments utiles A la fabrication De machines moléculaires Plus simples Comme cette pompe cellulaire Et filée Si les composants De cette pompe existaient déjà Ils auraient pu être préservés Par la sélection naturelle Avant d'être Préservés par la sélection naturelle Donc je vais pas revenir là-dessus Cela signifie essentiellement Qu'à un moment donné L'évolution ou la sélection naturelle Était capable d'emprunter Des composants Et une machine moléculaire Pour en construire une autre Plus ou moins La théorie du transfert horizontal Dans le flagelle bactérien On retrouve 40 structures Certes 10 d'entre elles Sont impliquées Dans une autre machine moléculaire Mais les 30 d'autres Sont uniques Où ont-elles pu être empruntées Finalement Il faudra pouvoir décrire Quel était l'autre fonctionnement De chaque partie Et son utilité à l'origine En fait On ne peut pas poursuivre Cet argument bien loin Le retour du Se comprend pas comment ça s'est fait Alors ça s'est pas fait Car on se heurte Au problème De devoir emprunter au néant Et même si on admet Que tous les éléments Et ont été réunis Pour assembler une telle machine D'autres problèmes surgissent Les instructions d'assemblage Sont encore plus complexes La complexité de l'ADN T'inquiète Va lire Richard Dawkins Tu vas voir S'il a pas parlé de ça En long, en large Et en travers Ne dépend pas seulement De composants précis Mais aussi D'une séquence d'assemblage Minutieuse Il faut que les choses Soient faites au bon moment On a besoin Du nombre exact d'éléments On doit les assembler De façon séquentielle Il faut pouvoir déterminer Si l'assemblage S'est bien déroulé Pour ne pas gaspiller De l'énergie Pour une structure Qui ne sera pas fonctionnelle La construction d'une machine Moléculaire Est comparable A celle d'une maison Où les ouvriers Suivent un plan d'architecture Détaillé On pose les fondations Avant d'ériger les murs On installe la plomberie Et le réseau électrique Avant de recouvrir Les cloisons On doit encastrer Les fenêtres Avant de passer A la finition extérieure Et on pose les bardeaux Seulement après avoir Cloué le contreplaqué Au chevron Il nous explique Que c'est trop compliqué D'assembler Un flagelle bactérien Et s'ils ont raison Alors le flagelle bactérien N'existe pas Je prends le micro Et je le droppe Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Leur argument Il se tire une balle Dans le pied tout seul Si c'est trop compliqué D'assembler Un flagelle bactérien Alors le flagelle bactérien Ne devrait pas exister Que... Que... Ah pardon J'ai oublié de préciser Oui Donc eux Ils ont une approche Donc phylogénétique De l'assemblage Du flagelle bactérien Et là ce que je viens de faire C'est une approche Ontogénétique Du flagelle bactérien Donc dit Clairement En fait C'est que Eux C'est qu'en fait Ils confondent Évolution d'art Darwinienne Enfin évolution Au sens darwinien Et Évolution au sens pokémon Du terme C'est l'évolution Au sens pokémon C'est en fait C'est la croissance C'est l'ontogénie C'est vous Qui passez de l'âge enfant A l'âge adulte Ça c'est l'évolution Mais sauf que là Ce qu'ils viennent De vous expliquer Là c'est que La phylogénèse Du flagelle bactérien Est impossible Car ce serait trop compliqué Que les séquences Soient apparues Dans le bon ordre Et machin tout ça Mais n'empêche que S'ils ont raison Alors l'ontogénèse Non plus N'est pas possible Un flagelle bactérien Si c'est trop compliqué À assembler En 70 milliards d'années Non je dis des conneries Si un flagelle bactérien C'est trop compliqué À assembler En 4 milliards d'années D'évolution Comme le disent Les évolutionnistes La vie étant apparue Il y a 4 milliards d'années Les bactéries Elles vivent aujourd'hui Donc si le flagelle bactérien Est trop compliqué À assembler En 4 milliards d'années D'évolution Alors en vertu De quoi part Jupiter Une bactérie Arrive à le faire Aujourd'hui Maintenant Si elle naît Dans mon bocal Dans 2 heures Elle est prête Non mais moi je demande Je demande En vertu de quoi C'est trop compliqué Pour 4 milliards d'années D'évolution D'accomplir quelque chose Alors que La même bactérie Aujourd'hui Là Elle se Elle bud En 15 minutes Deux bactéries Avec deux flagelles Ultra complexes En 15 minutes Ah bah merde Ah bah merde C'est trop compliqué Pour être reproductible Il faut forcément Qu'il y ait une intelligence Supérieure Et bah La bactérie Qui n'a même pas De système nerveux Elle arrive à faire ça En 15 minutes Dans son Dans son tube à essai Et comme ils disent Oh mon dieu C'est pas possible Qu'un être humain Soit apparu Après 7 millions D'années d'évolution C'est trop compliqué Un être humain Il y a forcément Une intelligence Ta maman a produit Un être humain En 9 mois Sans y penser Sans même avoir A y penser Euh Voilà C'est pas possible Que l'être humain En 4 milliards D'années D'années Vous vous rendez pas compte Bah non Ta maman L'a fait en 9 mois Te faire passer du stade Une cellule Au stade Être humain Ta maman L'a fait en 9 mois Sans même y penser Sans avoir à y réfléchir Tu sais Ta maman Elle a pas passé 9 mois A faire Et maintenant le cerveau Faut pas que je me plante Les neurones Faut que je les fasse bien Non ta maman Elle a continué A vivre sa vie Plus ou moins confortablement Ceci étant dit Mais elle l'a fait Elle l'a fait très bien Ça s'est fait Ça s'est fait Et personne n'y a réfléchi Personne En vertu de quoi 4 milliards d'années Ne seraient pas suffisants Pour accomplir Ce qui se fait aujourd'hui En très peu de temps Et pour en revenir A l'assemblage de la maison Croyez-vous que Les maisons modernes Donc comme ils viennent De les décrire Jusqu'à présent Croyez-vous que Ces maisons modernes Aient toujours existé Ou bien Est-ce que Les maisons qu'on a Aujourd'hui Avec tous leurs matériaux Composites Leur assemblage Très complexe Ne seraient-elles pas Le fruit D'une évolution Technologique Qui aurait mis Très très longtemps A s'accomplir Est-ce que Les maisons d'aujourd'hui Ne seraient pas Elles-mêmes Le fruit d'une évolution Ou bien Est-ce que Les êtres humains Ils ont toujours Vécu dans des maisons Qui ressemblent Aux maisons d'aujourd'hui Je vous le demande Est-ce que ça Ce serait pas Éventuellement Un argument Un argument Complètement Pété Hein Donc c'est ce que C'est exactement Comme je viens de vous dire Ils ont allègrement Mélangé Ontogénie Et phylogénie Dans le seul but De vous De vous embrouiller Il y en est de même De la construction Du moteur flagellaire Le flagelle est construit De l'intérieur Vers l'extérieur Quand dans l'ontogénie Les structures circulaires De l'anneau Sont comptées Et vous Assemblées Un message indique Qu'on peut passer à la suite Une tige est ajoutée Puis un anneau Puis une autre tige Suivi des crochets Qui ayant atteint Une certaine taille Et inclinaison Environ 90 degrés Laisse place à l'assemblage Du filament flagellaire Tout ceci intervient Selon un ordre précis A l'instar De la construction D'un bâtiment Pour construire Le moteur correctement Il faut un système Complexe Où les machines Respectent minutieusement L'ordre des instructions D'assemblage Comment la sélection naturelle Pourrait-elle produire Un tel système En commençant Par pas confondre Autogénie Et phylogénie Exactement Votre maison Avec ses matériaux Composites Et toute la technologie Qu'elle contient Est construite D'une certaine façon Aujourd'hui Mais les maisons Dans le passé N'étaient pas du tout Construites de cette façon Là avant Et pourtant On les appelait aussi Des maisons Et avant ça On avait des On avait des huttes Et avant ça On avait des abris Sous roches Et pourtant Tout cela Remplissait la même fonction Vous vous rappelez L'échafaudage Vous vous rappelez La cathédrale Typiquement L'exemple de la cathédrale Que j'ai utilisé tout à l'heure Donc l'exemple de la cathédrale C'est comment Comment on arrive A construire Justement Quelque chose Et ça va garder Les cicatrices De toutes les constructions Précédentes Bon bah là Là c'était De la phylogénie Et donc Eux ils sont en train Que la bactérie Génère en 15 minutes Là Génère en 15 minutes Son flagelle Et on vous dit Regardez comment c'est trop complexe L'évolution a pas pu produire ça Bah oui mais là C'est pas la même chose En fait C'est pas le même mécanisme du tout Alors je sais qu'il y a des fois On dit L'ontogénie Récapitule la phylogénie Mais 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 c'est seulement des fois Pour quelques caractères Donc comme par exemple Les osselets de l'oreille interne De l'oreille moyenne Chez les mammifères Où là effectivement L'ontogénie Récapitule la phylogénie Dans le sens Où Ce sont bien Des éléments Embryonnaires De la mâchoire Qui migrent Dans l'oreille Exactement ce qu'on voit Dans le registre fossile Donc là en l'occurrence On a une autogénie Qui récapitule la phylogénie Comme on n'a pas de fossile De bactéries Il n'y a aucun moyen Qu'on puisse certifier Et je pense Qu'aucun évolutionniste Ne le certifiera Que ce qu'on vient De nous raconter là Sur l'ontogénie Du flagelle bactérien Récapitule Une quelconque phylogénie Enfin phylogénèse Donc là C'est argument fallacieux Jamais aucun En fait Jamais aucun évolutionniste Ne vous dira que Si si nous On pense que c'est comme ça Que le flagelle bactérien A évolué Vous n'en rencontrerez jamais Evidemment que les évolutionnistes Ne sont pas cons à ce point là Pour aboutir au mécanisme flagellaire Ou à des dizaines de milliers d'autres Au sein de la cellule On a besoin d'autres mécanismes Qui régulent le montage De ces structures Des mécanismes qui eux-mêmes Dépendent d'autres mécanismes Pour leur assemblage Si un seul de ces éléments Venait à manquer Ou était mal placé Le moteur ne fonctionnerait pas Le dispositif Qui permet de construire Le moteur flagellaire Est donc lui aussi Irréductiblement complexe En fait On rencontre ici Une complexité irréductible Tout au long de la chaîne Ça que le flagelle bactérien Ne devrait pas exister Si on avait raison Le flagelle bactérien N'existerait pas Il n'y a pas d'explication Permettant d'associer Cette machine moléculaire A un mécanisme darwinien A part tous ceux Que je vous ai dit tout à l'heure Les mécanismes irréductiblement complexes Pourtant Darwin avait anticipé Les difficultés Que ces systèmes Pourraient poser à sa théorie Si l'on pouvait démontrer Qu'un organisme complexe Existe Sans être l'aboutissement D'une succession De nombreuses Et Je vous laisse réfléchir Sur la pertinence De citer Quelqu'un qui a travaillé Sur un sujet scientifique Il y a 150 ans Charles Darwin ou pas Faut vraiment être D'une malhonnêteté intellectuelle Phénoménale Absolument phénoménale Pour citer Un chercheur Qui a travaillé Il y a 150 ans En disant Hé regardez Il a dit ça Il y a 150 ans C'est forcément Que sa théorie Était fausse Oh putain Ceci dit Charles Darwin A fait Ici Montre D'honnêteté intellectuelle En disant ça Donc pour son époque Contrairement Aux gens Qui ont réalisé Ce documentaire A l'honnêteté intellectuelle Depuis tout à l'heure Elle a foutu le camp Il y a deux grandes questions En biologie Comment apparaissent Les nouvelles formes de vie Avec de nouveaux organes Comme les ailes ou les yeux A partir d'organismes Qui existent déjà Et deuxièmement Comment la vie elle-même Est apparue sur Terre Bah les yeux Les yeux à l'époque Ils auraient pu tout à fait Bien le savoir Parce que Comme je l'ai dit Dans la biodiversité actuelle On a à peu près Toutes les différentes étapes Enfin on a Toutes les différents Stades de perfectionnement Qu'un oeil peut avoir Depuis comme je l'ai dit La simple cellule photoréceptrice Jusqu'à l'oeil Des vertébrés modernes Donc malhonnêteté intellectuelle La voici la voilà Et donc Les ailes Bah on a pareil Aujourd'hui Des Un très très beau scénario évolutif Avec justement La pré-adaptation La pré-adaptation Des 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 bras Des dinosaures théropodes Qui sont Petit à petit Devenus des ailes D'abord Parce que Les plumes Était utilisées Surtout A des fins de Thermorégulation Puis pourquoi pas A des fins De Parade sexuelle Et D'aérodynamisme Pendant la course Jusqu'à L'utilisation Pour le vol Et ceci étant dit Comment vous Créationniste Expliquez-vous Le fait Qu'il y ait des oiseaux Qui ont des ailes Pour voler Mais ne volent pas Comme les autruches Pourquoi Le grand créateur Le grand horloger Dans son infinie sagesse Et son cahier des charges Normalement Divins Pourquoi ce grand horloger S'est-il emmerdé A filer des ailes A des animaux Qui ne volent pas Vous avez deux heures Que Darwin Avouait la majeure partie De sa vie A la première question Charles Darwin A comparé L'histoire De la vie Sur terre A une grande Arbre-essence A la base On retrouve Ceci N'est pas l'arbre Que Charles Darwin A dessiné Il y a effectivement Un arbre philogénétique Dans le livre De Darwin Mais ce n'est pas Cet arbre là Il essaya de montrer Comment la sélection naturelle Aurait pu modifier Les espèces Produisant ainsi La grande diversité De vies végétales Et animales Que l'on observe Aujourd'hui sur terre Mais pour ce qui est De la base De l'arborescence La première cellule vivante Darwin n'a pas dit Grand chose En fait Dans l'origine des espèces Il n'a même pas abordé La question de l'origine De la vie A partir d'une matière Non vivante Oui Parce que c'est pas ça Qu'il essaie d'expliquer Il explique l'origine De la biodiversité Pas l'origine de la vie Comme je l'ai expliqué Encore une fois au début Ah Est-ce que c'est dramatique Un orage Concernant la première production De l'organisme vivant Si Et en quel grand si Nous pouvions concevoir Dans quelques petites mars chaudes En présence de toutes sortes De sels d'ammoniaque Et d'acides phosphoriques De lumière De chaleur D'électricité Qu'un composé de protéines Fût chimiquement formé Prêt à subir Des changements Encore plus complexes Aujourd'hui Une telle matière Serait instantanément dévorée Mais peut-être Qu'avant l'apparition Des créatures vivantes Cela n'aurait pas été le cas Au cours des dernières années De sa vie Darwin développait Ce qu'il vient de décrire Finalement C'est plus ou moins Ce qu'on a appelé Plus tard L'expérience de Miller On a mis Tout un tas de composés Bien Biochimiques Dans de l'eau chaude Balancé de l'électricité Là-dedans Jusqu'à ce qu'apparaisse Des acides aminés L'expérience de Miller Qui a été pétée Et répétée Jusque dans les années Récentes Je veux dire On n'arrête pas De répéter différentes versions De l'expérience de Miller Vous imaginez bien Qu'on ne s'est pas arrêté Dans les années 50 Avec Miller Donc on l'a répété Des milliers de fois Et on a fini par créer Plein d'acides aminés Certains utiles à la vie D'autres non Et on a fini par créer Même des nucléotides Dans cette expérience de Miller Mais comme j'ai dit De toute façon On n'a pas besoin De l'expérience de Miller Pour expliquer l'origine Des nucléotides Et des acides aminés Puisque On a la preuve Qu'ils apparaissent Spontanément Dans les météorites De toute façon Donc même Même sans l'expérience de Miller On s'en sort bien Donc là s'il passe Le prochain quart d'heure A parler de l'expérience de Miller Va y avoir un cut Dans la vidéo Parce que ça fait déjà Très longtemps Que je parle Pas peu l'idée selon laquelle Une cellule aurait émergé De simples composés chimiques Dans les eaux primitives De la Terre Mais dans les années 20 et 30 Un savant russe Du nom d'Alexandre Oparin Formula une théorie détaillée Sur la possibilité De ce phénomène Il l'appela L'évolution chimique Oparin a essayé D'expliquer l'origine De la vie A partir des principes Darwiniens Il a imaginé De simples composés chimiques Se combinant plusieurs fois Pour former des molécules Plus grandes Puis ces molécules Se seraient organisées A l'aide de variations aléatoires Et de la sélection naturelle Pour donner lieu A la première cellule Vivante primitive Pendant les 30 ans Qui suivirent De nombreux scientifiques Cherchèrent à développer Et affiner ses idées En se penchant Sur les questions Soulevées par Oparin Et Darwin Comment la vie Avait-elle pu émerger De simples produits chimiques Un homme Pensait avoir trouvé La solution Le problème Des origines biologiques M'a très longtemps Passionné Par son envergure Et son importance D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Des questions Qui m'interpellaient Du point de vue scientifique De la fin des années 60 Jusqu'au début Des années 80 Dean Canyon Était l'un des théoriciens Les plus avancés au monde Dans le domaine De l'évolution chimique Comme d'autres savants Il essayait d'expliquer Comment la vie sur Terre Était apparue A partir d'un processus Purement naturel En 1969 Canyon coécrivait Un ouvrage important Sur l'origine de la vie Gary Steinman Et moi-même Pensions qu'en réunissant Toutes les preuves empiriques Accumulées du milieu A la fin des années 60 Nous aurions de fortes chances D'expliquer l'origine Des principaux éléments Ayant abouti à la vie J'ai du mal à comprendre Comment ce truc Arrive à convaincre Qui que ce soit Enfin C'est là On essaye donc De nous montrer Qu'un savant russe Des années 30 A tort En nous citant Un savant américain Des années 60 Avec tout ce que ça implique De possibles Concurrences politiques Parce que les années 60 C'est la guerre froide Je le rappelle C'est la guerre froide Mais solide Quand même C'est la bonne guerre froide Qui a failli dégénérer En guerre mondiale Nucléaire en l'occurrence Donc J'aimerais bien savoir A quel moment Les gens s'arrêtent En disant Dis donc Il a raison ce mec Et en plus Là ils ont même pas cité L'expérience de Miller C'est encore pire Que ce que je croyais C'est à dire que Au lieu de citer L'expérience Que n'importe quelle personne Censée devrait citer En plus Il cite ce chercheur Moi personnellement J'en ai jamais entendu parler Mais encore une fois Contrairement à eux Je vais pas confondre Ma propre ignorance Avec une ignorance générale Son optimisme Kenyon rencontra Un problème majeur Pour expliquer L'émergence de la vie Il devait commencer Par expliquer l'origine Des briques essentielles De chaque cellule Présente sur Terre Des macromolécules Appelées protéines Les protéines ont de multiples fonctions Dans la cellule Dans les années 60 Déjà dans les années 60 Du coup Ça aurait été très très malhonnête De dire qu'on avait aucune idée De où venaient les protéines Puisque l'expérience de Miller Avaient réussi à générer Des acides aminés Qui elles-mêmes sont Les briques de base Des protéines Donc Si ils s'apprêtent là Maintenant A dire On n'a aucune putain d'idée D'où sortent les protéines Malhonnêteté intellectuelle Je vous invite à vous arrêter Maintenant sur le charabia Qu'il vient de vous balancer Aucun effort de vulgarisation Digne de ce nom Ne le ferait Si ce n'était pas Pour essayer de vous impressionner Avec du gros baratin scientifique Vous vous rappelez On essaye de vous convaincre De la complexité incroyable Du vivant On n'essaye pas du tout De vous convaincre Que Si c'était moi Qui devais vous expliquer ça Je vous expliquerais Que les acides aminés Ce n'est jamais que Des assemblages De molécules Qui elles-mêmes Existent ailleurs A l'état naturel Ça n'a rien de chimiquement Si compliqué que ça Mais bref Que la chimie du vivant N'est finalement Qu'une extension De la biochimie Non vivante Et c'est ça L'argument principal Pour dire que la vie Est d'origine non vivante C'est parce que La biochimie du vivant N'est jamais qu'une extension De la biochimie du non vivant Il n'y a pas de mur solide Entre de la chimie du vivant Et de la chimie du non vivant C'est pas vrai C'est un mensonge Si on vous la fait croire Mais évidemment Là on préfère vous convaincre Que la complexité Est irréductible Et donc qu'est-ce qu'on fait Bah on vous Bazarde du vocabulaire Scientifique Dans ta tronche Sorti par Une autorité scientifique Ou du moins Ce que ce documentaire Veut faire passer Pour une autorité scientifique Et du coup Bah à part À part Ta gueule et en caisse Et bah vous avez pas le choix Waouh Il a l'air de connaître Il a l'air de savoir Ce qu'il dit Le monsieur en blouse blanche Waouh Les protéines Exécutent à peu près Tout étage dans la cellule Sauf le stockage D'informations génétiques Effectuées par l'ADN Et l'ARN Toutes les fonctions quotidiennes Telles que le nettoyage De la cellule Et la production d'énergie Sont accomplies par les protéines Kenyon savait que les protéines Auraient été aussi indispensables Au premier organisme vivant Qu'elles le sont Dans les cellules aujourd'hui Il reconnaissait aussi La complexité de leur construction Dans la complexité de la cellule Là dont il vous parle Il a parlé de la génération d'énergie C'est certes des protéines Qui les font Des protéines Des mitochondries C'est même encore mieux que ça En réalité C'est qu'en fait La plupart des protéines Qui étaient à la base Faites par les mitochondries Fabriquées par les mitochondries Ont maintenant Les gènes qui codent Pour ces protéines Sont maintenant intégrés Au génome De la cellule Qui les contient Donc notre génome à nous En l'occurrence Donc en fait Il y a eu des transferts de gènes Entre le génome de la mitochondrie Jusqu'à Notre génome à nous Ces gènes Ce sont des gènes bactériens A la base Quand on séquence Ces gènes Et qu'on les compare A des protéobactéries Donc des bactéries Qui vivent là Comme ça Autour de nous Et bien ce sont les mêmes Et donc ça C'est pareil Je ne sais pas comment Un créationniste Se réconcilier avec ça C'est tout Encore une fois Tout se passe comme si Ces bactéries Faisaient leur vie Dehors Et ont ensuite été Absorbées Par d'autres D'autres organismes Et petit à petit Et petit à petit Graduellement Hein Très graduellement Ces gènes Ont été transférés De la bactérie Donc de la mitochondrie Maintenant devenue une mitochondrie A la cellule Qui l'a absorbée Comment il réconcilie ça Avec une vision créationniste du monde Je ne le sais pas Pourquoi est-ce qu'un grand horloger S'emmerderait à créer Une cellule eucaryote d'un côté Une bactérie de l'autre Pousser de son Ensuite Pour ensuite pousser De son gros doigt magique Cette bactérie A l'intérieur D'une Cellule eucaryote Pour ensuite Encore une fois Pousser de son gros doigt magique Un par un Les gènes De cette nouvelle mitochondrie Dans le génome De la cellule eucaryote Comment vous expliquez ça Le dessin intelligent C'est pas intelligent du tout C'est grotesquement Stupidement Compliqué Enfin c'est grotesquement Stupidement Et surtout Inutilement compliqué Pour un dessin Intelligent Hein Alors que le scénario évolutif Il est quand même Vachement plus simple Endosymbiose Il a essayé de le bouffer Et puis la bactérie Qui s'est faite bouffer Au bout d'un moment Par sélection naturelle Il y en a Qui ont fini par survivre En balançant de l'énergie Tiens prends l'énergie Mais elle me digère pas Voilà Prends l'énergie Et me digère pas D'accord ok Je te digère pas Et je prends ton énergie Pou 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 Puis pendant ce temps là La bactérie Elle était quand même A l'abri Parce qu'elle est quand même Protégée à l'intérieur D'une autre cellule Donc elle risque pas De se faire bouffer Par autre chose Pendant ce temps là Pendant qu'elle arrive A survivre dans cette Autre cellule Qui la protège Et puis génération Après génération Graduellement La bactérie Qui s'était faite Bouffer par la cellule Eucaryote A refilé ses gènes Par transfert horizontal A la cellule Eucaryote Parce que de toute façon Elle avait plus besoin De s'emmerder A faire ça elle-même Puisque la cellule Eucaryote Quoi qu'il arrive Elle va Elle va S'occuper De produire Ses protéines Pour elle Pourquoi s'emmerder A les produire Soi-même Donc hop voilà Tiens prends mes gènes Prends mes gènes Moi j'en ai marre De les traduire moi-même Ça fait chier Ça me coûte de l'énergie Et je survis Parce que je te produis De l'énergie Donc produis-les toi-même Ça c'est le scénario Évolutionniste Ultra simplifié Pour les demeurer Mais C'est comme ça Que je l'ai compris Donc c'est un scénario Pour demeurer Mais que les choses Soient claires C'est quand même Vachement plus satisfaisant Que de se dire Il y a un gros doigt Intelligent Qui a fait un truc Inutile Pour ensuite L'annuler Deux minutes après Bref Mais évidemment On va pas parler Des mitochondries Parce que ça fait chier Les créationnistes Les mitochondries C'est de la complexité Inutile Encore une fois C'est un autre Bel exemple D'ailleurs Les mitochondries De complexité Inutile C'est inutilement compliqué D'avoir Un organite cellulaire Qui est spécialement dédié A la production d'énergie Avec les gènes De cet organite cellulaire Produit ailleurs Dans le noyau De la cellule De la cellule haute C'est stupidement Inutilement compliqué Et ça s'explique Très bien Évolutivement Mais encore une fois Et pourquoi Cet organite Aurait des gènes Qui correspondent A des protéobactéries Qui viennent d'ailleurs Même problème Pour les pinçons De Darwin Il n'y a pas de raison Pour laquelle Un organite cellulaire Créé spécialement Pour générer de l'énergie Il n'y a pas de raison Que l'ADN De cet organite cellulaire Ressemble à un autre organisme Qui vit dehors Comme ça tout seul Et qui fait sa life Une petite protéobactérie Comme ça Là dans le coin Ça c'est Les grandes questions Que les créationnistes Refusent d'aborder Parce que ça les emmerde Alors que là Toutes les questions Qui sont en train De nous montrer Et qui soi-disant Devraient emmerder Les évolutionnistes Bah comme je vous le dis Depuis tout à l'heure Richard Hawkins Et Stephen Jay Gould Les ont abordés Il y a très longtemps Déjà Et on n'a aucun problème A les intégrer A la théorie de l'évolution Ah c'est reparti D'une seule protéine Ou d'un assemblage De protéines Qui lui donne Une forme spécifique C'est reparti Les protéines Sont à leur tour Composées d'unités chimiques Plus petites Appelées acides aminés Reliées les unes aux autres Pour former de longues chaînes On observe un très grand Degré de complexité Dans l'architecture Des acides aminés Qui forment les protéines Dans la nature 20 types d'acides aminés Servent à la construction De ces chaînes de protéines Les biologistes Les ont comparées Aux 26 lettres de l'alphabet Les lettres de l'alphabet Peuvent faire l'objet D'un nombre énorme De combinaisons C'est l'arrangement séquentiel Des lettres Qui détermine le sens Des mots et des phrases Si les lettres Sont disposées correctement On obtient un texte compréhensible Sinon on crée du charabia Le même principe Alors Est-ce qu'une série d'acides aminés Est capable De s'assembler Toute seule Sans l'être Sans l'aide D'une Machinerie cellulaire Afin De former Une protéine Je me demande Si on n'aurait pas Éventuellement Déjà parlé de ça Sur la chaîne Dans une vidéo Qui s'appelle La biogénèse Hop Dans la vidéo Sur la biogénèse Que je vous invite à voir Alors là Là c'est Catalysé Ah c'est la Non c'est la formation D'ARN Pardon Qui est catalysée Par la Momorionite Donc là c'est même pas Les acides aminés C'est l'ARN Et qui se forme Non pas Donc contrairement A celui dont je vous ai montré Tout à l'heure Qui disait Les ARN Peuvent s'assembler Sur la Sur le Sur la glace Enfin la glace Le ver volcanique Non il y a aussi Un argile Qui s'appelle La momorionite Qui est capable De catalyser La formation De molécules Proches de l'ARN Donc ils vont nous parler De la complexité De l'ADN Dans pas longtemps C'est là que ça va revenir Voilà Donc ça se forme Spontanément Donc les expériences De Miller Qui ont réussi A produire Des acides aminés Et qui sont capables Aussi de produire Du coup Des assemblages De protéines Et pour ce qui est Des protéines Et de leur géométrie En 3D Elle est en partie Due aux histones Certes Mais elle est aussi En partie Enfin elle est en partie Due à d'autres protéines Qu'on appelle les histones Mais elle est aussi En partie Complètement spontanée Due simplement A propriété chimique Des composantes Qui les forment Donc les acides aminés A propriété chimique Et physique De ces acides aminés Donc pareil La complexité De la structure D'une protéine C'est pas non plus Complètement impossible A comprendre Je veux dire Les protéines Ne formeraient pas Spontanément Des genre de lignes droites D'acides aminés Ils auraient une structure 3D Qui serait déjà considérée Comme complexe De toute façon Donc on n'est pas Non plus sur du mystère Plus 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 La structure 3D Des protéines C'est pas non plus Un gros 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 mystère Vous voyez qu'on essaye De vous faire croire Que les acides aminés S'aligneraient comme ça Alors qu'en fait Non Ça formerait pas des Ça formerait pas des Les protéines fonctionnelles Cette pliure Elle aurait lieu Alors elle est supplémentée Par des histones Qui vont donner Une architecture Comme il dit Une architecture Mieux contrôlée Mais ces protéines N'auraient de toute façon Pas une forme linéaire Sans ça Toutes les protéines De la cellule Ont donc une forme Tridimensionnelle Basée sur la disposition Des acides aminés Dans la chaîne En plus Ils évoquent même pas Les histones C'est faux que je leur apprenne En plus Une chaîne inutile Se forme Et au lieu de devenir Une protéine opérationnelle Elle est détruite Dans la cellule Argument du faux dilemme Soit c'est magique Soit ça marche pas Merci Bon marquez comme L'évocation Des années 50 et 60 Est récurrente Comme je le dis Ils ne se sont pas Renouvelés depuis Ce documentaire Il date des années Fin 80 Début 90 Ils n'ont pas Renouvelé leurs arguments Depuis les années 50-60 Ils se basent Sur des bouquins Qui étaient déjà Vieux A l'époque Où le documentaire A été fait Mon collaborateur T'imaginais bien Que la biochimie Des années 60 C'était primitif Comparé à ce que C'était devenu Dans les années 90 Ça fait partie De ces champs de recherche Qui se sont Surdéveloppés Pendant les années 80 Vous imaginez Aujourd'hui Imaginez aujourd'hui Un informatique Enfin Imaginez qu'il y ait des gens Qui ne veuillent pas croire Que les ordinateurs Ça marche Et qui se basent Sur les travaux D'Alan Turing Pour dire Mais regardez Ça ne devrait pas marcher C'est quand même Le travail fondateur De l'informatique moderne Et ça ne devrait pas marcher C'est ridicule C'est ridicule Les mecs Ils seraient là A te montrer Alan Turing Des photos d'Alan Turing Comme il vous montre Les photos de Charles Darwin Ils seraient là A vous montrer des photos D'Alan Turing En vous disant Regardez C'est le saint des saints C'est Alan Turing Le grand prophète De l'informatique Et il a écrit Des conneries Puis ils vous montrent là Et puis ils vous montreraient Un ordinateur moderne Et vous direz Mais regardez C'est trop complexe Et puis regardez Dans les années 60 Ils ont dit Un ordinateur complexe Comme ça Ça ne devrait pas pouvoir exister C'est beaucoup trop complexe Mais c'était déjà Dans les années 80 Fin 80 Début 90 Même en étant généreux Sur l'âge de cette vidéo C'était déjà obsolète Tout ce qu'il racontait Comme je l'ai dit Ça avait déjà été Débunqué de toute façon Des milliers de fois Prédestiné tout simplement Par la chimie Je fatigue là Je fatigue Pendant les 20 années qui suivirent La prédestination biochimique Fut un best-seller Sur la théorie de l'évolution chimique Mais 5 ans après la publication De son livre Kenyan se mit à douter De la vraisemblance De sa propre théorie C'est au cours de cette période Que mes doutes Sur certains aspects De la pensée évolutionniste Se sont manifestés J'ai été confronté A un contrairement solide De la part d'un de mes étudiants Ah vas-y Le contrairement Que je ne pouvais pas réfuter Kenyan était tenu D'expliquer comment Les premières protéines Avait pu être assemblées Sans l'aide d'instructions génétiques Aujourd'hui Dans les cellules vivantes Les chaînes d'acides aminés Ne se font pas directement Par des forces d'attraction Entre leurs éléments Scénario des origines Envisagé par Kenyan C'est une grosse molécule A l'intérieur de la cellule Qui contient les instructions D'assemblage d'acides aminés En protéines Il s'agit De l'ADN Au départ Kenyan croyait Que les protéines Auraient pu se former directement Sans les instructions de l'ADN Et c'est ce qui créa L'enthousiasme scientifique Autour de sa théorie Mais plus il étudia Les propriétés Des acides aminés Et des protéines Plus il douta Que les protéines Aient pu s'assembler Sans ADN Bon bah maintenant On sait d'où vient l'ADN Puisque je vous ai déjà montré Le Le En tracto scient Enfin le Le paléonews Où on vous dit D'où vient l'ADN Les polyribonucléides Les acides polyribonucléiques Les polyribonucléotides On a de très solides idées Sur d'où ils viennent Les nucléotides Peuvent se former Dans l'espace On le sait Dans le vide spatial Le milieu le plus hostile A la vie Il n'y a pas de raison Qu'ils aient été créés là Pour ensuite S'assembler ailleurs Encore une fois Les créationnistes Ils sont complètement À la ramasse Sur cet argument là Pourquoi créer des nucléotides Dans les météorites Pour ensuite Le doigt magique Les envoies sur la Terre S'écraser Pour ensuite Le doigt magique Assemble les acides nucléiques Non Tout ça se fait spontanément Parce que Encore une fois On parle d'un phénomène Qui serait autrement Inutilement complexe Pour aboutir à un résultat Qui serait tellement facile À accomplir Avec un doigt magique Donc là On a De la complexité Inutile Ça apparaît Dans l'espace Ça s'assemble Soit dans l'espace Soit sur Terre Et ça Surtout Les polyribonucléotides Peuvent s'assembler Sur les surfaces Glacées Enfin Les surfaces Pas glacées Les surfaces Volcaniques Ou sur les surfaces Couvertes De monts morionides Comme je vous l'avais montré Dans cet article là Donc les argiles Monts morioniques Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de mystère Enfin il n'y a plus de mystère Je veux bien reconnaître Qu'à l'époque Il y avait un mystère Mais aujourd'hui Il n'y a plus tellement de mystère On a Donc on n'a pas Si vous voulez Les créationnistes Pourront toujours vous rétorquer Encore une fois Que Oui mais Ça n'a pas formé De vrai ADN Pour l'instant Non Je suis d'accord Ça n'a pas formé De vrai ADN Mais enfin D'une Ça donne quand même Une idée assez solide De comment Ça a pu se former C'est à dire C'est juste qu'on n'a pas On n'a juste pas Le loisir Le luxe Des centaines de Des centaines de millions d'années Qu'a eu la vie Pour apparaître À l'origine de la Terre On a juste le temps De quelques vies humaines Pour comprendre Ce qui s'est passé En plusieurs centaines De millions d'années D'une Et de deux Créationnistes Tu ne peux pas dire mieux Tu ne peux pas expliquer mieux Encore une fois C'est Stupidement Inutilement compliqué Pourquoi est-ce que Le gros doigt magique Créerait des nucléotides Dans le videospatial Parce que le videospatial C'est le milieu Le plus hostile du monde Donc si les nucléotides Sont capables D'apparaître Dans le videospatial J'ai dit tout à l'heure Ça pouvait ensemencer la Terre Mais en réalité Ça peut apparaître Sur Terre aussi Le videospatial C'est quand même Le truc le plus hostile Possible Sur Terre C'était certainement Moins hostile Que dans le videospatial Donc les nucléotides Ils peuvent s'assembler Dans le videospatial Ils peuvent s'assembler Sur Terre Et si nucléotides Plus basalte Ou nucléotides Plus argile Ça forme Des assemblages De nucléotides Donc du proto-ADN J'ai pas besoin D'une grosse hypothèse Pour dire Qu'un jour Ça a pu faire de l'ADN Ceci étant dit Ça sous-entend Que l'ADN A dû préexister A tout le reste Ce qui n'est même pas Forcément le cas Et c'est là Que intervient La théorie Du monde ARN Ce que j'explique Dans la vidéo Sur la biogénèse Le monde ARN Où en fait L'ARN A précédé Et l'ADN Et les protéines Parce que l'ARN Est capable De s'auto-répliquer Enfin Il est capable De se répliquer Tout seul Et il est capable D'agir Comme une protéine Donc il a Finalement L'avantage Des deux mondes L'avantage du monde protéique L'avantage du monde nucléique Donc l'ARN On pense qu'à un moment Il y a un ARN Ou du moins un truc Qui devait ressembler A de l'ARN Et se comporter Relativement De la même façon Qui a précédé Cette division fondamentale Entre l'ADN D'un côté Qui remplit Une pure fonction De codage Et les protéines Qui remplissent Une pure fonction Physiologique L'ARN Est capable D'accomplir les deux Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui On aurait une phase De transcription D'ADN à ARN Et d'ARN Enfin messager En l'occurrence Et d'ARN À protéines Parce que Cet ARN C'est le fameux Échafaudage Qu'il y a Entre ces deux structures Irréductiblement Complexes Oui hein On est pas complètement Sans hypothèse Après Oui On manque de preuves Ça je suis d'accord Mais enfin À moi d'envoyer une caméra Dans le passé Pour voir ce qui s'y est passé Et encore Il faudrait même pas une caméra En l'occurrence Il faudrait Il faudrait vraiment Du matos De ouf Dans le passé Avec une machine A remonter dans le temps Pour le voir s'accomplir Sur plusieurs millions d'années Ça j'avoue On manque de preuves Mais enfin On a quand même Un faisceau d'indices Assez ouf Qui pointe Dans une direction donnée Exactement Ce que je présente Dans ce graphe là C'est qu'on a Un faisceau de présomption Qui pointe Dans une direction donnée On a des points Hein Et alors après Tu peux proposer Un scénario Raisonnable Ce que je viens de vous dire Qui relie ces points Exactement de cette façon là Hein De façon le plus directe possible Ou alors Tu peux proposer Un scénario Complètement pété Qui zigzague Entre les points Et qui fait intervenir Des gros doigts magiques C'est à toi de voir Si tu veux faire de la science Ou du n'importe quoi J'ai envie de dire Avec l'ADN Kenyon fut confronté A une molécule Possédant des propriétés Qu'il ne pouvait pas expliquer Par le biais des processus naturels En effet Une ligne d'information Se trouve fermement verrouillée Dans sa structure En double hélice Sous la forme de composés chimiques Spécifiquement séquencés Que les scientifiques représentent Par les lettres A C T Et G Dans une langue écrite L'information est transmise Au moyen d'un arrangement Spécifique de lettres De la même manière Les instructions nécessaires A l'assemblage Des acides aminés En protéines Sont transmises Par des séquences D'éléments chimiques Disposés le long de l'axe De l'ADN Ce code chimique A été surnommé Le langage de la vie Il s'agit de l'assemblage D'informations Le plus dense Et le plus élaboré Que l'on connaisse Dans l'univers On n'a toujours pas parlé De l'expérience de Miller D'ailleurs Passé sous silence Mais alors Comme un mal propre Andra arrivait à expliquer La provenance De ces instructions génétiques D'assemblage Ou démontrait Que les protéines Avaient été directement fabriquées Par les acides aminés Et sans ADN Dans les océans primitifs Finalement Il s'est rendu compte Qu'ils ne pouvaient faire Ni l'un ni l'autre Mais depuis On s'est rendu compte Qu'il y avait l'ARN ARN dont ils ne nous parleront pas L'ARN a des propriétés A la fois des protéines Et de l'ADN Réunir dans un petit volume Submicroscopique D'océans primitifs Toutes les centaines De composés moléculaires Nécessaires A l'émergence D'un cycle Autorépiquant Est un problème énorme Et c'est ainsi Que mes doutes Sur la capacité Des acides aminés A s'organiser En séquences biologiques Indépendantes Et fonctionnelles Sans la présence préalable D'informations génétiques On conduit A un point de rupture intellectuelle Vers la fin des années 70 Point de rupture intellectuelle Je suis devenu créationniste C'est un gros point de rupture intellectuelle Vous pariez combien Que l'ARN Va être complètement passé Sous silence Vous pariez combien Hein Combien Non Elle doit être catalysée Mais pas forcément Par des histones Ou de l'ARN Ou ce que tu veux Il y a des éléments minéraux Qui sont capables D'aider A catalyser L'assemblage des protéines Exactement comme Le ver volcanique Et la momorionite Catalysent l'assemblage Des nucléotides Nous travaillons dans le domaine Avions négligé A savoir l'origine De l'information génétique elle-même J'ai été amené A reconsidérer ma position Sur les origines Pour Dean Canyon Une nouvelle question Occupa le centre de ses recherches Sur l'origine de la vie Quelle est la source Des informations biologiques Contenues dans l'ADN Si quelqu'un pouvait déceler L'origine de ces messages Encodés dans l'être vivant On aboutirait A une satisfaction intellectuelle Bien plus grande Que celle offerte Par la théorie De l'évolution chimique Il dit qu'il voit pas le rapport C'est très élégant Ce qu'il vient de dire C'est très compliqué C'est très scientifique Enfin ça on a l'air Mais en réalité Ça veut rien dire Le simple fait du hasard Le simple fait du hasard Mais arrêtez de parler de hasard Vous savez même pas ce que je vous dis Pour comprendre cela Imaginez la difficulté D'obtenir seulement Deux lignes d'une pièce de Shakespeare Comme Hamlet En laissant tomber Des lettres de Scrabble Sur une table Deux lignes de Shakespeare En laissant tomber Ou même l'oeuvre entière De Shakespeare Le fait est que Encore une fois Tu négliges Totalement Les milliers d'années D'évolution culturelle Qui ont amené A d'une part L'invention de l'écriture D'autre part L'invention de la littérature Puisque l'écriture N'a pas été inventée Pour écrire de la littérature Mais bien pour écrire D'abord des livres de contes Donc invention de l'écriture Invention de la littérature Puis démocratisation De cette littérature Puis démocratisation De la dramaturgie Pendant Enfin tu négliges Encore une fois Des milliers d'années D'évolution culturelle Qui ont conduit Un jour A la naissance D'un homme Qui allait recevoir Les produits De cette éducation Et Allait Conduire A l'assemblage De ces lettres Pour former Une oeuvre de Shakespeare Ou la totalité Des oeuvres de Shakespeare Sachant qu'on n'est même pas sûr Que Shakespeare Soit l'auteur De tout son ouvrage Même si je ne suis pas Un spécialiste Pour être tout à fait honnête Mais Voilà Donc encore une fois On va confondre Un autre des arguments Créationnistes C'est la confusion Entre ontogénie Et phylogénie On confond L'évolution Au sens darwinien Avec l'évolution Au sens pokémon Considérer que les instructions Génétiques nécessaires A la composition Des protéines Dans l'organisme Unicellulaire Le plus simple Remplirait des centaines De pages De texte imprimé Et encore une fois Conclusion L'ADN ne peut pas exister Ils ne croyaient pas Que la vie était apparue Par pur hasard Ils envisageaient plutôt Que la sélection naturelle S'était opérée Sur des variations aléatoires Parmi les composés chimiques Pour produire la première forme de vie Mais cette proposition Posait un problème Par définition La sélection naturelle Ne pouvait se manifester Qu'après l'apparition De la première cellule C'est faux La sélection naturelle S'applique A partir du moment Où il y a Reproduction Parce qu'à partir du moment Où il y a reproduction Il y a Descendance Et comme Aucune reproduction N'est absolument parfaite Il y a forcément Descendance avec modification Donc il n'est pas obligé D'y avoir Une cellule vivante Donc sous-entendu Lucas The Last Universal Comme un Ancestor Lucas était probablement Séparé du premier truc Auto-reproducteur Par plusieurs millions d'années Pendant lesquelles La sélection naturelle S'est opérée Sur ce truc Qui était capable De s'auto-répliquer Cette molécule Quand je dis truc C'est une molécule A base de carbone Capable de s'auto-répliquer Et on sait Par ailleurs Que certaines molécules A base de carbone Telles que le graphite Sont capables De s'auto-répliquer J'en parlait aussi Impardonnable De encore citer ça Comme un argument plausible Dans une vidéo Qui date des années Fin 80 Début 90 Ce qu'elle n'intervient Que sur des organismes Capables de se répliquer Des cellules équipées D'ADN Et non Pas forcément des organismes N'importe quoi Qui se reproduit Est susceptible De sélection naturelle Notamment les virus informatiques Les virus informatiques Il y a une sélection naturelle Qui s'applique sur eux Tout ce qui est capable De se reproduire Fait l'objet De sélection naturelle Il y avait même une théorie Comme quoi Une théorie sur les multivers Où les multivers Capables de générer De nouveaux multivers Serait plus nombreux Que les multivers Qui ne sont pas capables D'en générer Simplement parce qu'ils Se reproduisent mieux Donc par sélection naturelle C'est capillotracté Comme théorie Mais si vous voulez La sélection naturelle En théorie C'est juste un phénomène De sélection Qui est naturelle C'est un phénomène De destruction Non aléatoire C'est ça la sélection naturelle C'est pas La sélection naturelle C'est pas une petite fée bleue Qui se balade Avec une baguette En disant Toi t'es mort Toi t'es mort Toi t'es mort Toi t'es mort C'est pas personnifié La sélection naturelle Et c'est pas spécifiquement Dirigé vers Les organismes vivants N'importe quoi Qui se reproduit Est susceptible De passer par le filtre D'une destruction Non aléatoire La reproduction Étant un phénomène Clé aussi Dans ce phénomène Si t'es capable De te reproduire Plus vite Que tu te fais démolir Tu te maintiens En tout cas Tes descendants vont se maintenir Donc en plus Du fait Qu'ils font Une focalisation Sur la sélection naturelle Il y a une non-compréhension De ce qu'est la sélection naturelle Qui est assez Foudroyante Fulgurante Fufiflante Épouftupifiante Oh bah c'est faux Je viens de vous expliquer Pourquoi L'autoréplication Existe très bien Sans ADN La virus informatique N'a pas d'ADN Par exemple Et pourtant Il se réplique Les prions Les prions N'ont pas d'ADN Et pourtant Ils se reproduisent Bon d'accord Ils parasitent Une autre cellule Mais quand même Mais quand même Le gros doigt magique Je comprends pas Comment ça marche C'est forcément Le gros doigt magique C'est la seule alternative Que je vois Si c'est pas naturel Si j'ai pas compris Comment ça marche C'est forcément Le gros doigt magique Vas-y Impressionne-moi Des images de synthèse Nous permettent D'entrer dans une cellule Et d'observer Son remarquable fonctionnement Nous permettent D'inventer Comment ça fonctionne Au coeur de la cellule On aperçoit Les brins compacts D'ADN Des entrepôts D'informations Indispensables A la construction De toutes les protéines D'un organisme Bon là On essaie de vous convaincre A quel point c'est beau C'est compliqué Youpi On a déjà Bien coupé Dans un processus Appelé transcription Une machine moléculaire D'administration Pour exposer les instructions Génétiques nécessaires A l'assemblage Des protéines scientifiques Moi je suis fatigué là J'en peux plus On accélère Une autre règle De débancage Et pénitence C'est que je dois Tout me farcir De A à Z Vous voyez là Ce qu'ils viennent de décrire C'est exactement Ce que j'appelais De la complexité inutile Pourquoi les ribosomes Viennent pas se foutre Directement sur l'ADN Alors on m'a répondu Bah oui mais les ribosomes Ils risquent d'endommager L'ADN Ou bien les ribosomes Sont pas compatibles Avec l'ADN Je sais pas quoi Mais je m'en fous En fait Si c'était conçu Intelligemment Ça devrait être possible Tu vois ce que je veux dire Si Pourquoi est-ce qu'on est obligé De passer par une phase ARN messager Pour sortir du noyau Pourquoi c'est pas les ribosomes Qui rentrent dans le noyau Ou qui sont à la surface du noyau L'ADN vient se coller au ribosome Et bzzz Ça transcrit Tu vois Et ça traduit directement Au lieu de transcrire d'abord Et de traduire ensuite C'est de la complexité inutile Qu'on explique très bien Par le scénario Que je vous ai donné tout à l'heure Où l'ARN Serre finalement De D'échafaudage A l'apparition Et de l'ADN d'un côté Et des protéines de l'autre Et que du coup Le fait qu'il y ait encore De l'ARN Notamment messager Entre autres Il y en a d'autres Des types d'ARN Mais le fait qu'il y ait De l'ARN messager Du coup Serait en fait Une cicatrice De cet échafaudage Une cicatrice évolutive Mais là Ce qu'ils sont en train De vous présenter En fait C'est un exemple typique De cette complexité Qu'ils considèrent Comme irréductible Alors qu'en fait Si Elle est hyper réductible Cette complexité Au contraire Faudrait la tailler un peu Dans un monde Où ce serait bien conçu On passerait directement De l'ADN aux protéines Sans passer par l'ARN Mais ce n'est pas bien conçu Parce que ça n'a pas été conçu Du tout Dans le ribosome Une chaîne de montage moléculaire Construit une série d'acides aminés Spécifiquement séquencés Ces acides aminés Sont acheminés De diverses parties De la cellule Puis assemblés en chaînes Qui comptent souvent Des centaines d'unités Leur disposition séquentielle Détermine le type de protéines fabriquées Là on essaie juste De vous convaincre Que c'est trop compliqué Pour être Pour pas être magique Lorsque la chaîne constituée Elle quitte le ribosome Pour se diriger vers une machine En forme de tonneau Qui aide à prendre la forme précise Indispensable à sa fonction Finalement j'ai un doute Je me demande si c'est les histones Qui donnent la forme 3D Il est absolument immobile Observer à cette échelle microscopique Un mécanisme aussi finement réglé Un dispositif qui porte la marque Une conception Et une fabrication intelligente Il n'y a aucun Il n'y a aucun C'est formidable Comme il vient de vous dire Regardez ça porte la marque D'une conception intelligente Ah bon Je veux dire A part si tu me montres Écrit Dieu l'a fait Écrit quelque part Je vois pas Je ne vois pas du tout J'ai peut-être confondu Les histones avec autre chose Mais C'est de la simple curiosité Les biologistes doivent constamment Se rappeler Que ce qu'ils voient N'est pas le fruit Ah bah oui mais Tu me lâches pas le temps de dire Mais c'est quoi ? Les biologistes doivent constamment Se rappeler que ce qu'ils voient N'est pas le fruit d'une conception Mais d'une évolution Bah tu vois Qui a découvert l'ADN J'ai envie de me poser la question Est-il possible Que ce soit projet d'une intelligence Ces structures Ont allé déplanifiées Dans un but précis Il se pose la mauvaise question En fait c'est Vous voyez la question Qui vient de se poser Je vais remettre en lecture 1 à 25 Parce que là C'est un peu dur à suivre Mais en gros La question qui vient de se poser C'est Est-il possible Que ce soit là Issue d'une conception intelligente Et c'est là Où justement Comme je le disais La voiture Et eux Qui se ramènent Avec une roue de vélo En disant Est-il possible Que cette roue de vélo Aille quelque part Dans ta voiture Qui roule déjà très bien Toute seule C'est la question Elle est posée à l'envers En réalité c'est Il faudrait déjà Que t'aies la preuve De l'existence De cette intelligence Avant de te dire Est-ce que cette intelligence Y serait pour quelque chose Dans le fonctionnement De cette voiture Si t'as pas la preuve De l'existence De cette intelligence D'abord La preuve scientifique J'entends Pas seulement la conviction Intime Que cette intelligence existe La conviction intime Mais complètement indémontrable Scientifiquement j'entends Immatérielle Que cette intelligence existe Bah ta roue de vélo Tu te la gardes Et la voiture Elle roule très bien Toute seule Donc là Ce qu'il vient de se poser Comme question C'est est-ce que cette roue de vélo Elle va quelque part Sur la voiture Et ma réponse En tant qu'évolutionniste Est non Ma voiture Ma théorie de l'évolution Roule très bien Toute seule Donc c'est la question Il retourne complètement En fait La logique Quand nous sommes confrontés A un puzzle Dans la nature Il faut plutôt considérer Toutes les explications possibles Non on va considérer Les plus simples D'abord Les plus simples Oui alors Le problème de la théorie De l'évolution De Darwin C'est qu'elle écarte Une cause possible A l'évolution Cette cause étant Dieu Le gros doigt magique Sauf que si vous vous mettez A considérer L'existence du gros doigt magique Comme une possible cause De l'évolution Le problème C'est qu'avec cette même logique Il va falloir considérer La possibilité Que ce soit pas Dieu Qui soit derrière ce mécanisme Mais une licorne La grande licorne rose Invisible galactique Le monstre spaghetti bolognaise Les extraterrestres Si chers A nos pyramidiaux préférés Qui auraient créé la vie Voilà Prometheus Là les grands machins blancs Qui ont créé la vie sur Terre Dans le film Prometheus Il faudra considérer Que peut-être c'est eux Qui sont à l'origine De l'évolution des espèces Le problème C'est que A partir du moment Où tu ouvres la porte A une théorie Irrationnelle Irrationnelle dans le sens Il n'y a pas de preuve Ni matériel Ni théorique Ni rien du tout Il n'y a aucune raison D'imaginer Qu'un gros doigt magique Soit venu pousser tout ça La voiture fonctionne très bien Donc à partir du moment Où tu ouvres la porte A la roue de vélo Qui ne sert à rien Le problème C'est que tu ouvres aussi La porte A une bougie A un pot de fleurs Je regarde ce que j'ai autour de moi Au placard Un portrait Un interrupteur Une poignée de porte Une fourchette Pikachu Et c'est pour ça Que c'est considéré Comme étant non scientifique C'est parce qu'à partir du moment Où tu ouvres la porte A des hypothèses Pour lesquelles On n'aurait pas ouvert de porte De toute façon Parce qu'il n'y a pas de raison De penser Qu'il y a même une porte Qui existe de toute façon Bah c'est la porte ouverte A toutes les fenêtres Justement C'est faux C'est faux C'est faux La place La place disait déjà Bien avant Darwin Pourquoi vous n'avez pas utilisé Dieu Bah parce que j'en avais pas besoin Donc Pierre Simon de la place Voilà Comte d'Empire 1749-1827 Donc Darwin Je rappelle L'origine des espèces C'est 1859 Qui a dit Je n'ai pas eu besoin De cette hypothèse Voilà Quand on lui a mentionné Dieu Pour je sais plus quoi Ah oui Comment vous donnez les lois De toute la création Et dans tout votre livre Vous ne parlez pas Une seule fois De l'existence de Dieu Sire Répondit la place Je n'avais pas besoin De cette hypothèse Donc ça ne date pas Je suis quasiment sûr Que ça n'avait Que ça n'a pas attendu La place pour être dit Mais la place Et donc la preuve Que c'était là Avant Darwin Ce concept de On arrête de faire Appel à Dieu C'est à partir du moment On a mis au point La méthode Qui deviendra aujourd'hui La méthode scientifique Bah on essaye D'expliquer les choses Sans faire appel A des phénomènes magiques Et voilà C'est tout Cette convention Porte un nom Le naturalisme méthodologique Cela veut dire Tout simplement Que si l'on veut Rester scientifique Les explications Qu'on avance Doivent se borner A des causes naturelles On peut invoquer L'intelligence Pour désigner une cause Pourtant Et curieusement Nous évoquons régulièrement L'intelligence Constater les effets De l'intelligence Fait partie De nos raisonnements Habituels Prenez par exemple Les hiéroglyphes Gravés sur les ruines Des monuments égyptiens Personne n'attribuerait Les formes Et la disposition De ces symboles A des causes naturelles Telles que les tempêtes De sable Ou l'érosion Bah l'être humain Ayant Étant lui-même Le produit de l'évolution L'être humain Est une cause naturelle A la formation Des hiéroglyphes C'est Encore une fois Essentialisme L'essentialisme Extrêmement cher Aux créationnistes Les conduit A cette affirmation Fausse Qu'ils viennent De prononcer maintenant Que l'être humain N'est pas un phénomène Naturel Bah oui Parce que par définition Si vous êtes issu De la grosse intelligence Du gros doigt magique Vous n'êtes pas Un phénomène naturel Bah oui Mais bon Sachant que Dans un contexte De matérialisme Méthodologique L'être humain Est un phénomène Naturel Comme un autre Et donc La formation des hiéroglyphes Est un phénomène naturel Ils sont bien reconnus Comme l'oeuvre D'anciens scribes Des êtres humains Intelligents Le même raisonnement Alors là On a quitté Le bingo créationniste Pour commencer Le bingo pyramidio Donc on a eu Les égyptiens L'île de Pâques Qui ne supposent pas Non plus Que l'on puisse prendre Ces formes familières Sans l'apport D'une intelligence Ce qui est intéressant C'est que ça néglige Totalement l'appareil Doli C'est ce qu'ils viennent De dire là Sur les plantes Il y a des fois Où tu regardes un nuage Et il ressemble A un animal Et c'est pas l'oeuvre D'une intelligence Il y a des phénomènes naturels Qui produisent des patterns Extrêmement compliqués Je vous invite à voir Notamment Les orgues basaltiques Parce que les orgues basaltiques C'est quand même Un phénomène Absolument Totalement Naturel Qui produit des trucs Assez louvding De complexité Regardez moi ça Tout ça Tout ça C'est naturel Ces formes géométriques On dit toujours La nature produit pas De formes géométriques Mon cul Regardez ces magnifiques Orgues basaltiques Regardez comment c'est beau Regardez comment c'est bien organisé Regardez comment c'est Impressionnant Et bah tout ça C'est absolument naturel C'est les volcans Qui font ça Tout seul comme des grands Sans qu'on leur demande rien Nous aboutissons régulièrement A ces conclusions Et nous savons qu'elles sont justes Mais la question est de savoir Sur quelle base Nous faisons ces déductions Quelles caractéristiques Nous permettent de reconnaître L'intelligence Dans un livre récent Intitulé The Design in France Le mathématicien William Dembski A réalisé une avancée importante Pour comprendre L'activité de l'intelligence Dembski A identifié Les caractéristiques Spécifiques des phénomènes Qui nous poussent à reconnaître Une activité intelligente Préalable Attention le mec Il a résolu la question De qu'est-ce que c'est L'intelligence Je m'attends au pire Le mec il est là En plus il a un beau petit Minouat de jeunot Le grand Et il va te prétendre Moi j'ai trouvé La solution A que c'est L'intelligence Je veux dire Les philosophes Se cassent les dents Sur le truc Les philosophes Les neurologues Tous les spécialistes Du monde Se cassent les dents Sur la question Depuis des centaines d'années Le mec là Il dit qu'il a la réponse De comprendre comment nous raisonnons Quelles sont les démarches logiques Qui nous amènent à conclure A une conception intelligente Et ce que j'essaie de faire C'est de présenter Des critères fiables Empiriques Et rigoureusement scientifiques Pour déterminer Si quelque chose a été conçu Ouais vas-y Allez J'ai examiné les démarches logiques Et j'ai établi Qu'il faut de l'improbabilité Des caractéristiques Un motif identifié Selon Dembski Les hommes reconnaissent Avec justesse Une activité intelligente Quand ils observent Un objet ou un événement Très improbable Qui L'improbabilité d'un événement Étant Quelque chose Que notre cerveau A énormément de mal A déterminer Hein Ça Vous avez Vous pouvez regarder N'importe quelle vidéo De zététique Je vais même pas Vous faire l'affront De vous en donner une En particulier Mais Regardez n'importe quelle vidéo De zététique Lisez n'importe quel ouvrage De scepticisme scientifique Vous verrez que La probabilité Pour que quelque chose arrive C'est un truc Que notre cerveau N'évalue pas bien du tout Mais vraiment Pas bien du tout Et ensuite Il faut un motif reconnaissable Ah bah Ça m'évoque un peu Mes arguments Basaltiques Tu veux dire Quelle est la probabilité Pour que Des motifs Des colonnes Parfaitement organisées Toutes similaires Les unes aux autres S'organisent De façon si belle De telle façon Hein Hein Et en plus Toutes avec un motif géométrique Hein 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 Quelle est la probabilité Pour que ça arrive C'est forcément l'oeuvre D'une intelligence Non c'est un volcan Qui l'a fait Donc même là Même là je suis pas convaincu Tu vois Qui correspond aussi A un motif reconnaissable C'est ce que l'on retrouve Dans les collines noires Du Dakota du Sud Si vous traversez Voir des patterns Là où il n'y en a pas forcément C'est à dire qu'on est Très très mauvais A détecter du hasard Si on vous demandait En fait De dessiner Une répartition de points Sur une feuille Au hasard Bah en fait Vous mettre Vous allez mettre Trop d'espace Entre chaque point En fait Les points Vont être répartis De façon Trop Équidistant Parce qu'on a Une très mauvaise idée En fait De ce qu'est le hasard Dans le hasard Il y a des points Qui vont s'agglutiner Et dans le cadre D'une étude Où on essaierait De trouver un signal Là où il n'y a que du bruit En fait Bah le bruit Le hasard Va produire des points Qui vont s'agglutiner Et nous Avec nos petits cerveaux D'humains Qui ne savons pas Reconnaître le hasard On pensera Que cet agglutinement de points C'est du signal Et pas du bruit Alors que c'est le bruit Qui a créé Ce Qui a créé Cet agglutinement de points Donc on va surinterpréter Cet agglutinement de points Comme des fous Alors qu'en fait C'est juste du pif Du pif Elles sont là A cause d'un sculpteur Un excentrique Qui voulait honorer Ces présidents des Etats-Unis En passant la plus grande partie De sa vie A ciseler leurs visages Dans les parois d'une montagne La forme est improbable Une colline quelconque Est aussi improbable Mais une telle colline Ne caractérise rien On connait par contre Quatre présidents des Etats-Unis Aux très particuliers Et on s'aperçoit Que ces sculptures Sur les parois De la montagne Correspondent à ces individus Quand j'observe ces visages Je reconnais immédiatement Les présidents représentés Sur des billets Des tableaux de la National Gallery Ou des peintures En regardant le mont Rochemort Je retrouve non seulement Des configurations de rochers Très improbables Mais aussi des formes Liées à un modèle indépendant Qui indique de manière fiable La présence d'intelligence On a donc une faible probabilité Et des caractéristiques C'est attribuable à une conception Sur une plage Une autre forme improbable Gravée dans le sol Illustre comment nous reconnaissons La conception intelligente Personne ne penserait Que ce message a été écrit Par les marées Les caractéristiques de cette forme Nous conduisent à voir les mots Comme le produit d'une intelligence Le visage sur Mars Mesdames et messieurs L'improbabilité totale Qu'il y ait un visage Représenté sur la surface martienne Indique forcément Et que ce visage Soit reconnaissable en tant que visage Indique forcément Qu'il a été produit Par une intelligente Par une intelligence Ouais sauf qu'en fait Non c'est ça C'est juste une montagne à la con Avec une lumière bizarre Ah bah oui hein Non non c'est forcément Qu'il y a une intelligence derrière Forcément Cette disposition improbable Coïncide aussi Non non il manque Il manque un truc à ta définition C'est à savoir celui des lettres De l'alphabet Et des mots reconnus De notre vocabulaire Si vous voulez là Ils sont en train de charger L'argument Là ils sont en train de ferrer Le poisson Ils vont essayer de vous dire Bah que forcément S'il y a des patterns Qu'on reconnait dans l'ADN Bah c'est forcément Voilà À de l'information Exactement Donc ils sont en train de charger L'argument que le fait Qu'il y ait de l'information Dans l'ADN Veut forcément dire Que l'ADN Est D'origine intelligente Sauf qu'en fait C'est une tautologie C'est une tautologie l'argument Là ils sont en train de charger L'argument donc Que l'ADN Est une source d'information Est une information Donc Forcément d'origine intelligente Sauf que Bah L'existence de l'ADN L'ADN N'existe que Pour être le code génétique Donc code génétique Ça veut dire littéralement Le code Voilà Comme du codage informatique Génétique Donc pour générer Un corps En l'occurrence Un être vivant Le code génétique N'existe que Pour coder L'existence D'un être vivant Donc évidemment Qu'il contient de l'information C'est sa seule raison d'exister C'est tautologique en fait Comme argument C'est extrêmement tautologique Et ça néglige totalement Une fois de plus L'existence De certains phénomènes Comme les transposons Et les rétroposons Qui sont des fragments De codes génétiques Qui codent rien du tout Mais qui vivent leur vie Par eux-mêmes Ce sont des fragments De codes génétiques Parasites Qui se promènent Bim 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 Ils vivent leur vie Leur seul but Ultime C'est de se reproduire En parasitant Votre propre code génétique A vous Le code Votre propre code génétique Enfin Votre propre génome Ne contient Qu'une partie De codes génétiques Le reste Comme on l'a déjà dit C'est de l'ADN Non codant Non codant Donc s'il se dirige Vers cet argument Du Le code génétique Est un code Donc Il est forcément D'origine intelligente Bah ça veut dire Que votre La partie de votre génome Qui est non codante Bah elle est d'origine Pas intelligente Démontre à elle seule Que non C'est pas un phénomène Intelligent Peut-être Depuis plus de 30 ans Les astronomes Qui participent Au programme CETI A la recherche D'une intelligence Extraterrestre Sont à l'écoute De cellules radio En provenance de l'espace Ça vous dit Un peu plus de digression Hein Oh j'en ai rien aussi Non là j'avance Blablabla Le programme CETI C'est tellement C'est tellement Hors sujet Hors sujet Tala tata 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 Eh bah ouais C'est une structure Idée pour le transport De données Dans les quatre Philotides ACTG Les bases De la double liste ADN Se trouve le potentiel De stocker Une très grande Quantité d'informations Eh ben ouais, en plein dedans. ...aucune entité dans l'univers connu qui puisse conserver et traiter autant de données avec autant d'efficacité que la molécule d'ADN. Un ADN humain complet contient 3 milliards de caractères individuels. L'analyse des régions codantes d'ADN démontre que les caractères chimiques sont disposés avec une spécificité qui leur permet de transmettre des instructions ou des informations détaillées, tout comme les lettres d'une phrase et les nombres binaires d'un code informatique. Vous avez entendu ? La partie codante de l'ADN. La partie codante. Ils sont absolument et totalement au courant qu'une gigantesque partie de notre ADN est non-codant. Et ils le prennent, ils le plient en quatre pour leur rendre la feuille bien épais, et ils se torchent avec allègrement. Ils viennent de se débunker tout seuls. Si encore ils avaient fait l'effort de ne pas dire codant, ou au contraire avaient fait le non-effort de ne pas dire codant et avaient joué la naïveté, tu sais, s'ils avaient joué la naïveté en mode, « Ah bah tu ne savais pas qu'il y avait de l'ADN non-codant », ça aurait pu passer. J'aurais pu fermer les yeux. Mais là, ils viennent de dire « ADN codant ». Ils viennent d'admettre l'existence d'un ADN non-codant, donc l'existence de la randomnèse de l'ADN, donc l'absence d'information, donc la non-intelligence. Parce qu'encore une fois, il faut penser à l'alternative. Il faut penser à toutes les conneries que leur raisonnement implique, pas seulement ce qu'ils vous montrent. Il faut réfléchir à tout. Je sais, c'est dur de réfléchir, les gars, les créationnistes, mais il faut réfléchir à tout. Bill Gates a déclaré que l'ADN ressemble à un programme informatique beaucoup plus complexe, toutefois, que tout ce que nous avons été capables de concevoir. Si Bill Gates l'a dit... On voit tout ce qu'elle peut suggérer. Parce qu'on sait que Bill Gates n'a pas recours au vent, à l'érosion ou à des générateurs de nombres aléatoires pour créer ses logiciels. Il emploie à cet effet des ingénieurs intelligents, des ingénieurs en informatique. Tout ce que nous savons nous indique donc que des systèmes riches en information découlent d'une conception intelligente. Encore une fois, il faut négliger l'existence de toute l'histoire de l'informatique depuis la carte perforée en passant par Alan Turing. Bon, à la rigueur, on peut dire que c'est du dessin intelligent l'évolution de l'informatique. Pourquoi pas ? Mais bon, encore une fois, la comparaison est fallacieuse. Pensez du fait que la vie contient des informations, du fait qu'elles sont présentes dans chaque cellule de chaque organisme vivant. C'est ça le mystère fondamental. D'où vient cette information ? C'est pas d'où vient cette information, mais c'est quoi l'alternative ? Si Darwin avait raison, il n'y aurait pas de code génétique ? C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Bien sûr que s'il y a des organismes, il y a forcément un code pour assembler les pièces de cet organisme. Évidemment qu'il y a une liste d'informations, évidemment qu'il y a des ingrédients, enfin qu'il y a une liste d'ingrédients pour faire un gâteau. Là, ils sont en train d'essayer de vous faire croire que l'alternative à l'existence d'un gâteau est pas de gâteau. Enfin, l'alternative à l'existence de... Bon, j'arrive pas... Je suis en train d'essayer de pousser cette... Je pousse cette analogie beaucoup trop loin, j'en ai marre. Oh ! C'est n'importe... Enfin... Qu'est-ce qui dit quoi ? Et puis, encore une fois, c'est en partant du principe, est-ce que la sélection naturelle, sachant que de toute façon, les nucléotides qui font partie de cet ADN sont capables de s'assembler spontanément, puisqu'on l'a vu se faire, on l'a vu ce phénomène. Donc, sachant qu'ils sont capables de s'assembler spontanément, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment autant un problème que ça qu'ensuite, par sélection naturelle, la complexité de cet assemblage s'accroît au fil du temps ? La réponse est non. La complexité de l'ADN n'est pas une conséquence inattendue de la sélection naturelle. Et encore une fois, en limitant le phénomène d'évolution à la sélection naturelle uniquement, en négligeant tout le reste. Donc là, on essaye... Là, c'est le faux dilemme. Là, c'est typiquement l'argument du faux dilemme, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Ben non, il y a 50 nuances de gris entre les deux. Au cours des 15 dernières années, le philosophe et scientifique Stéphane Meyer s'est appliqué à répondre à cette question. Meyer a développé un argument pour démontrer que la... Ah ben, il faudrait arrêter de le payer, parce qu'il n'est pas bon en philosophe. You suck ! Mais à part ça, mon argument ne se base pas sur l'ignorance. Mon argument ne se base pas sur l'ignorance, mais n'empêche qu'on ne connaît pas de phénomène qui est capable de l'expliquer. Du coup, est-ce que ton argument ne se baserait pas sur l'ignorance de phénomènes capables d'expliquer autrement ? C'est comme je disais, en tant que philosophe, ça se pose là. On attend le moment où, du coup, ils vont nous balancer le pamphlet chrétien. Les informations génétiques sont venues enrichir un plédoyer scientifique pour la conception intelligente, née d'une réunion de savants et de philosophes sur la côte centrale de la Californie en 1993. Leur objectif était de réévaluer une idée qui a dominé la biologie pendant plus d'un siècle. Au fil de leur rencontre, ils développèrent une théorie connue aujourd'hui sous les noms de conception intelligente ou des seins intelligents. To me, the break, à mes yeux, la conception intelligente est très forteuse parce qu'elle nous apporte un nouvel outil et une explication qui a sa place dans la panoplie de la science. Les choses intelligentes sont réelles. Elles laissent des preuves de leur existence. Non, une science se porte bien quand une hypothèse se porte bien quand elle est basée sur des phénomènes observables, sur le fameux matérialisme méthodologique. Si vous aviez une preuve réelle de l'existence de cette forme d'intelligence, alors vous pourriez faire l'hypothèse que cette forme d'intelligence a eu une influence sur l'évolution des espèces. Le problème, c'est que vous avez fait le chemin dans l'autre sens. Vous refusez de croire que l'évolution des espèces est un phénomène non intelligent, donc vous êtes à la recherche de preuves pour l'existence d'une forme d'intelligence qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas. C'est ça qui est en train de se produire, là. Donc non, ce n'est pas scientifique. C'est l'inverse de la science. Puisque, encore une fois, cette preuve d'intelligence, on sait déjà ce que c'est, hein, bande de petits filous. On sait déjà à quoi vous faites référence. On sait déjà que vous allez nous parler de Dieu bientôt. Mais vous ne pouvez pas dire si cette intelligence, c'est Dieu, une licorne gérante rose invisible ou un monstre spaghettis bolognaise. L'argument de la conception intelligente est basé sur une observation des faits. Les mecs, c'est des auteurs, là. Ils ne sont même pas présentés en tant que scientifiques à l'écran. C'est ça qui est formidable. C'est qu'ils n'ont même pas honte de nous dire que ce n'est pas un scientifique, celui-là. Et la façon de conclure à une conception intelligente devant un flagelle bactérien est la même que celle qu'on adopte devant un moteur hors bord. Quand on regarde ce moteur, on voit comment ces parties fonctionnent entre elles et on sait que quelqu'un l'a fabriqué. Le raisonnement est le même devant des machines moléculaires. Et donc, l'idée de conception intelligente est entièrement scientifique. Elle peut certes comporter des implications religieuses, mais elle ne repose pas sur de telles hypothèses. Quand tu vois un moteur hors bord et que tu te demandes comment les pièces se sont assemblées, tu fais l'hypothèse raisonnable que quelqu'un les a assemblées parce que tu sais que ce quelqu'un existe potentiellement. Parce que tu sais que quelqu'un est un être humain, que les êtres humains sont capables de conceptualiser ce genre de faits... sont capables de conceptualiser un moteur hors bord. Et donc, tu sais que et donc, ça rend l'hypothèse raisonnable. Quand tu fais l'hypothèse que le flagelle bactérien a été conceptualisé par quelqu'un, on ne connaît pas quelqu'un qui est capable de conceptualiser un flagelle bactérien. Ce quelqu'un n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. On ne connaît pas quelqu'un qui est capable d'agir on ne sait pas comment d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'intelligence... L'intelligence... Parce que voir un moteur hors bord assembler et se dire quelqu'un l'a assemblé, c'est parce qu'on sait qu'il existe potentiellement une intelligence capable de le faire. Les êtres humains. Quand on voit le flagelle bactérien et qu'on fait l'hypothèse que ça a été assemblé par une intelligence, on ne sait pas que cette intelligence existe ou pas. Vous êtes obligés de partir de l'axiome, l'hypothèse non démontrable que Dieu, les extraterrestres, les licornes roses existent. C'est une hypothèse non démontrable. Et ensuite, en plus, vous avez le culot de nous beurrer l'arrêt en nous disant que l'existence du flagelle est la preuve que cette intelligence existe. Et c'est ça le pire, je pense, avec l'intelligent design. C'est qu'en fait, on a inventé l'intelligent design pour expliquer les structures trop complexes et donc, les structures trop complexes prouvent qu'il y a un dessin intelligent. Ça tourne en rond. Ton argument, il est très con. Ah oui ! T'es une conception, celle-ci jaillit comme l'explication la plus plausible. Et c'est pourquoi on a presque fini. Il reste quoi ? Il reste trois minutes. Trois minutes, on y est presque, les gars, on y est presque. Moins de trois minutes parce que je suis en vitesse à s'accélérer. C'est donc une idée puissante que de considérer l'univers comme rationnel et compréhensible, soutenue par une intelligence suprême qui veut que notre monde soit compris. cela renforce aussi la science parce qu'on peut regarder le monde et y trouver une signification. Ah, trouver une signification au monde. C'est tellement scientifique. un élément rationnel. Mais si cela vient d'une intelligence, alors la science devient un puzzle gigantesque à résoudre et dans lequel on peut s'attendre à de la rationalité, de la beauté et de l'intelligibilité à la base même des choses. Il y a 150 ans, Charles Darwin a transformé la science par sa théorie de sélection naturelle. Aujourd'hui, cette théorie est confrontée à un défi énorme. La conception intelligente a entraîné à la fois des découvertes et des débats intenses sur l'origine de la vie terrestre. Et pour un nombre croissant d'hommes de science, elle représente un paradigme, une idée capable, à nouveau, de redéfinir les fondements de la pensée scientifique. Les hommes de science... Ça radote là, je ne vais pas m'arrêter pour répéter les mêmes choses. Oui, c'est ça. Déchiffrer les mystères de la vie... Est-ce qu'on a fini ? Ça y est ? Oui ! On a fini ! On a gagné ! On a gagné ! Bon, la conclusion de tout ça, c'est que, oui, je vois comment la structure du documentaire a pu convaincre des gens qui n'étaient pas déjà convaincus. C'est vrai qu'effectivement, ça fait vraiment ressembler le documentaire à un vrai documentaire. C'est très dramatique. C'est pour ça que je déteste les documentaires. Les documentaires, c'est un... Contrairement à un film où un film est un mensonge et tout le monde est au courant, les documentaires, ce sont des mensonges. Sauf que tout le monde croit que c'est la vérité. Et donc, du coup, c'est très facile de réaliser un documentaire qui vous... Ben, c'est très facile de réaliser un documentaire qui vous ment puisque, de toute façon, documentaire. dans tous les documentaires, on vous ment. Absolument tous. Même les documentaires évolutionnistes. Il y en a où on vous ment un peu moins que les autres. Mais tous les documentaires vous mentent. Et donc, créer un documentaire où on vous ment encore plus que d'habitude, ben, ça passe crème. J'ai envie de dire, vu qu'on n'est pas capable de... Vu que le... Vu que la cortacite, c'est que le documentaire va de toute façon vous dire la vérité alors que c'est pas le cas. Un documentaire, c'est juste un film qui prétend vous dire la vérité. C'est tout. Et donc, on avait déjà débunké tous ces arguments et là où je veux rebondir, c'est juste les hommes de science sont maintenant d'accord pour vous parler, pour vous dire le dessin intelligent, tout ça, tout ça. Et on avait fait une très belle conclusion à notre vidéo sur le dessin intelligent où, justement, qui explique pourquoi ce sont des hommes de science et pas des femmes de science qui défendent le dessin intelligent. Donc, on va... On va terminer sur ça et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut ! Si la nature est bien faite et que nous sommes parfaitement conçus, vous pourrez aussi nous expliquer sans problème quelle est la fonction de l'orgasme féminin. Non, 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 pas la fonction du clitoris. Ça, c'est trop facile. La fonction de l'orgasme féminin. Pourquoi l'orgasme féminin existe ? Les femmes mettent en moyenne plus longtemps à jouir que les hommes. Donc, il n'est pas nécessaire à la reproduction. Alors, elle est où la conception intelligente ? C'est une blague, c'est ça ? Les évolutionnistes vous répondront que l'orgasme existe chez les autres mammifères chez qui ils déclenchent l'ovulation après l'accouplement. Les humaines n'en ont plus besoin. Mais comme on l'a dit plus tôt dans cette vidéo, la théorie de l'évolution prévoit que les organes ne disparaissent pas aussi vite que leur fonction. Et pan, dans les dents, on est créé à Cérus. Hé, j'ai pas fini de parler. Merci. Et les menstruations, hein ? Ça sent pas bon, c'est incommodant au possible, ça fait mal, ça fait des tâches et puis surtout, ça sert à rien quand on passe le plus clair de notre vie à pas vouloir d'enfants de toute façon. Oui, c'est vrai que... Non mais, et puis les poules, hein, les poules, elles évacuent leurs ovules de façon vachement plus propre et utile. On appelle ça pondre un oeuf. C'est vrai que... Non mais, et puis votre grand horloger, là, c'est supérieur. Ils préféraient les poules. C'est ça, ils préféraient les poules ? Ouais, enfin, je veux dire... Non, puis tant qu'on est sur le sujet, parlons du sexe, hein ? Non, parce que pour être compliqué, là, c'est compliqué. Par contre, l'élégance simple et millimétrée du grand architecte, eh ben, je la cherche encore. Alors, c'est chaud, c'est moite, ça fait jamais les bébés quand on le veut vraiment, puis c'est cher payé pour du brasse à génétique, hein ? Non mais, les bactéries, elles, elles ont le droit de s'échanger des gènes sans sexe, et pas nous. Pourquoi ? Parce que le grand coup de pouce intersidéral, il préfère les bactéries, c'est ça ? Et les poules, et les poules. Et au bon sang, tant que j'y suis, l'accouchement ! Non mais, quel est le taré qui a inventé l'accouchement ? Je vous jure que si je l'attrape ! Non mais, c'est bon, c'est bon, ça va, on a compris l'idée. Tu vas prendre un petit l'exomile ? Un petit l'exomile, une camomille ? Ah, une camomille, c'est bien. Évidemment, comme la plupart des créationnistes tenant du dessin intelligent défendent aussi généralement une interprétation bien rétrograde des textes sacrés où les menstruations, la sexualité et l'homosexualité sont au mieux des tabous et au pire des œuvres du diable, c'est pas demain la veille qu'ils apporteront des réponses sensées et objectives à toutes ces questions. Mais au moins, on pourra pas dire que c'est la faute des scientifiques si le boulot n'est pas fait. Merci à tous !